Madame la Ministre, Madame la Rectrice, Messieurs et Madame les Présidents d'Organismes et d'Universités, chers collègues, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir, de fierté et d'émotion qu'il me revient l'honneur d'ouvrir les 150 ans de la Société française de physique. C'est en effet le 17 janvier 1873 que fut créée par une dizaine de personnes la Société française de physique. Et après 150 ans, nous aurons tout au long de l'après-midi le plaisir de vous montrer comment cette société a évolué, quel rôle elle a joué dans le passé, quel rôle elle compte jouer dans l'avenir et comment elle s'est trouvée impliquée au cœur des grands bouleversements de la physique. Donc le programme de cet après-midi, voilà, vous avez ici le programme de l'après-midi. Donc la cérémonie sera ouverte par notre marraine Françoise Combes, notre parrain Serge Haroche et Madame la Ministre Sylvie Retailleau, qui clôturera cette ouverture, puis ensuite nous aurons 150 ans d'histoire de la physique qui vous seront résumés à travers une vidéo et deux exposés, deux tables rondes sur les grands défis scientifiques et les défis sociétaux. Je vous présenterai ensuite les différents événements que nous avons prévus pour rythmer cette année très particulière, donc des 150 ans de la SFP. Et ensuite, en fin de cérémonie, nous donnerons la parole à tous nos partenaires et amis qui ont bien voulu nous préparer quelques messages d'anniversaire. A la fin de cette cérémonie, il sera vers 17h30, si on ne prend pas trop de retard, nous nous rendrons de l'autre côté, voir Saint-Michel, au réfectoire des Cordeliers, où un cocktail et une collation vous attendent pour vous récompenser de votre attention tout au long de cet après-midi. Donc sans plus tarder, j'invite Françoise Combes, médaille d'or du CNRS et parraine des 150 ans de la SFP à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Madame l'érectrice et Messieurs, Madame les Présidents, chers collègues et chers amis, bonjour à tous. Donc c'est vraiment une émotion et aussi un grand honneur pour moi de donner le coup d'envoi à cette cérémonie d'ouverture qui va donner beaucoup de manifestations tout au long de l'année. Donc je vais essayer de... Alors déjà, Guy a beaucoup dit sur le rôle de la SFP. Moi je vais dire un petit peu le rôle que nous avons avec l'astrophysique, pourquoi la SFP est très importante pour l'astrophysique. Elle a un rôle d'animation de la communauté, de discussion entre les physiciens et de rôle interdisciplinaire. Donc l'astrophysique, comme vous le voyez, elle touche à tous les secteurs de la physique. J'ai listé à droite, en haut, les divisions de la physique pour montrer que l'astrophysique touche à tout. En fait, vous avez la physique nucléaire, en effet, au cœur des étoiles, vous avez les réactions nucléaires qui synthétisent tous les éléments lourds. Vous avez dans le Big Bang tous les éléments légers. Vous avez les physiques atomiques et moléculaires. Évidemment, le milieu interstellaire nous fait beaucoup de physique de ces milieux-là. Vous avez l'optique. Je vous présente ici le principal messager que nous avons pour regarder l'univers, qui sont la lumière, donc les ondes gravitationnelles, les ondes lumineuses en plus des ondes gravitationnelles. On verra les multimessagers plus tard. Pendant longtemps, l'astrophysique s'est uniquement restreinte au visible. Ce que vous voyez ici, c'est la transparence de l'atmosphère. Et un peu après la Seconde Guerre mondiale, on s'est aperçu qu'il y avait énormément, un grand domaine de longueur d'onde en radioastronomie. Et puis finalement, avec les satellites, on s'est occupé de tout, de gamma, UV jusqu'à la basse fréquence, en lançant des satellites qui peuvent aller au-delà de l'atmosphère. Donc, pour la physique et le laboratoire qu'est l'univers pour la physique, je voulais donner quelques exemples pour montrer que, par exemple, nous avons des champs magnétiques énormes, 10 puissance 15 Gauss dans les magnétards. C'est au moins 10 ordres de grandeur de plus que ce qu'on peut faire sur Terre. Nous avons, pour la matière condensée, nous avons par exemple les étoiles à neutrons, d'abord les naines blanches, qui sont 1 tonne par centimètre cube. Vous avez les étoiles à neutrons, 1 milliard de tonnes par centimètre cube. Donc, on peut dire que c'est la matière condensée, où la pression de poli compense la gravité avant d'attendre le trou noir. Et puis, vous avez d'un autre côté, vous avez des états très très vides, des états dilués. On a dans la galaxie, la valeur moyenne, c'est 1 particule par centimètre cube. Mais vous avez près des quasars, par exemple, des atomes et des ions qui sont excités par les quasars et qui sont dans des milieux inférieurs à 1 000 particules par centimètre cube. Et on a des résinterdites, c'est-à-dire qu'elles sont interdites en laboratoire. Vous ne voyez pas l'émission spontanée de ces ions parce qu'il est tellement lent qu'il va se désexciter par collision avec les parois. Mais évidemment, dans l'univers, il n'y a pas de parois. Donc, nous avons toutes ces résinterdites. Nous avons aussi les accélérateurs les plus puissants de l'univers puisqu'on peut avoir des énergies ultra-hautes qui sont à des milliards de jets. Donc, c'est bien plus qu'un nouvel accélérateur terrestre. Vous voyez que la source est mal connue puisque ces rayons cosmiques sont déviés par les champs magnétiques pour arriver jusqu'à nous à la Voie lactée. Mais ils viennent sans doute des supermassifs, des trous noirs supermassifs ou bien des supernovés. Et puis, on a aussi la chimie physique. Dans une des divisions de l'SFP, la chimie physique, évidemment, on a beaucoup de molécules interstellaires qu'on a découvert dans les années 1980 et qui permet de faire des radicaux très importants, H3+, CH, jusqu'à des molécules de 30 atomes de carbone, les fluorènes, etc. Et puis, je mentionnerai aussi l'énorme diversité de plasma. Il y a une division plasma dans l'SFP. Et on a énormément de plasma. Vous voyez la densité du soleil à 10 puissance 23 particules par cm3 jusqu'à 10 moins 2 particules par cm3 qui sont les amas de galaxies qui ont 100 millions de degrés et qui sont très utiles pour avoir la matière noire, etc. Alors, les 150 ans sont un moyen de faire le bilan de ce qu'on a dans le passé, peut-être pour regarder ensuite à l'avenir. Donc, j'ai voulu, en quelques minutes, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, mais faire un petit aperçu des grandes découvertes de ces 100 dernières années. Alors, c'est quand même assez stupéfiant qu'on a découvert les galaxies en 1925, c'est-à-dire qu'il y a moins de 100 ans. Donc, on pensait que notre univers, à l'époque, était restreint à la voie lactée. On s'est aperçu qu'en 1925, Andromède, par exemple, que vous voyez en haut à droite, est une galaxie à part, un monde à part. Et aujourd'hui, nous avons, dans l'univers observable, 2000 milliards de galaxies. Donc, c'est vraiment une découverte fondamentale que je cite dans ces 150 ans. Il y a aussi la cosmologie qui est devenue une science de précision. On a découvert, au début du XXe siècle, l'expansion de l'univers. Mais à la fin du XXe siècle, en 1998, on a découvert que l'expansion était accélérée. C'est pour ça que vous avez une image à droite qui vous montre le rayon en fonction du temps. Et ce rayon de l'univers croît de façon exponentielle. Vous avez aussi le contenu de l'univers qu'on a, en effet, contribué à établir. Vous avez 5% de matière ordinaire, de baryons seulement. Vous avez 5 fois plus de matière noire, qui est non baryonique. On ne sait pas du tout de quoi elle est faite, mais on sait la quantité. Et puis, vous avez 70% d'énergie noire qui correspond à cette accélération de l'univers. Donc, on ne sait pas ce que c'est, mais on a quand même beaucoup progressé. Et puis, je mentionnerai énormément les ondes gravitationnelles découvertes en 2015. Car on a découvert, grâce à ça, qu'on partage avec la physique, bien sûr, on a découvert des tas de fusions de trous noirs qu'on ne se doutait pas. Et qu'on n'a pas de messagers électromagnétiques pour cette fusion de trous noirs. Il n'y a que les ondes gravitationnelles qui nous les donnent. Et puis, la découverte de l'ombre du trou noir en 2019, Messie 87, et en 2022, Sagittarius Astar. Il faut penser qu'en 1960, les astronomes ne croyaient pas vraiment à l'existence du trou noir. On a fait un énorme progrès. Donc, je passe au présent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au présent ? Quels sont les défis du présent ? Eh bien, cette matière noire, justement, on sait qu'elle existe, en tout cas, il y a un mystère de matière noire, mais il s'épaissit. Parce qu'on avait des candidats depuis 30 ans, on avait des WIMP, on avait des neutralinos qui étaient dus à la supersymétrie, qui est en train de s'éloigner plus ou moins. On avait peut-être des neutrinos stériles qui sont en train de s'éloigner aussi. On parle aujourd'hui d'actions qui sont des particules un petit peu semblables à ce qu'on avait besoin en physique des particules, mais qui sont des particules quantiques dont la longueur de De Bruyne fait 3000 années-lumière. Ça, je pense que Jean, en face, est en train de rigoler. Il nous prend pour des fous. Et donc, la masse de cette particule ferait 10, moins 23 électron-volts. Donc, un défi. Un autre défi, c'est justement l'énergie noire. On ne sait pas si c'est une constante cosmologique ou bien une quintessence. Un autre élément, un cinquième élément, on a une équation d'état, la pression en fonction de la densité, et on a ce paramètre W qui est égal à moins 1 aujourd'hui, pratiquement, et on aimerait connaître l'évolution en fonction du temps. Et pour cela, on a deux essentiels, mais on en a encore plusieurs. On a Euclide, qui va être un satellite européen, qui va être lancé cette année, et qui va détecter 12 milliards de galaxies, qui va permettre de faire une tomographie de l'univers, de savoir comment l'expansion s'accélère au cours du temps, et donc avoir cette équation d'état. Et on aura SKAO, qui est en construction en Afrique du Sud et en Australie, et qui va aussi regarder des milliards de galaxies, mais d'autres galaxies. Donc, c'est complémentaire avec Euclide, et ça va nous permettre de déterminer, vous voyez le front rouge, là, SKA, va nous permettre de déterminer si c'est vraiment une constante fondamentale ou une quintessence. On a aussi, aujourd'hui, lancé en décembre 2021, le James Webb Telescope. On a déjà, en six mois, établi énormément de résultats nouveaux. Vous pouvez voir que dans le HST, le Hubble Space Telescope, on avait des galaxies qui ressemblaient à des petites tâches. Et aujourd'hui, on voit avec le James Webb qu'il s'agit de galaxies spirales barrées. Et donc, finalement, on a établi que la séquence de Hubble, qu'on croyait se terminer à la moitié de l'âge d'un univers, en fait, débute à 7% au moins, peut-être plus loin, même 7% de l'âge d'un univers. Et aussi, vous voyez la courbe ici, les galaxies primordiales sont beaucoup plus nombreuses avec le James Webb qu'avec le HST. Donc, on a énormément de progrès. Et finalement, je pense que je suis en train peut-être de dépasser un petit peu. Je finirai ma dernière slide avec regarder dans l'avenir qu'est-ce qu'on va faire dans les 100 prochaines années. Alors, moi, je suis optimiste. Je pense que l'énergie noire et la matière noire, on aura résolu le problème. Espérons. Et donc, on aura d'autres problèmes peut-être à résoudre, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a au niveau du Big Bang ? Pour l'instant, on a une spéculation qui est l'inflation. L'inflation résout les problèmes d'horizon, de platitude, etc. Mais c'est une spéculation et ça nécessite aussi des multivers. Donc, ceci est un petit peu très spéculatif. Et on attend de détecter les ondes gravitationnelles primordiales qui seraient la preuve de l'inflation. Donc, peut-être c'est ce qu'on va faire dans le siècle suivant. Puis, la formation des galaxies, on connaît maintenant que toutes les étoiles qu'on a autour de nous dans la voie lactée se sont formées dans la première moitié de l'âge de l'univers. OK, mais on ne sait pas exactement les détails. Comment elles se sont arrêtées de former des étoiles ? Pourquoi ? Tout cela, on va peut-être le savoir dans ces prochaines années. Et puis, finalement, les trous noirs. On a eu une très grande surprise de voir qu'au tout début de l'univers, dans les mêmes pas 5% de l'âge de l'univers, on avait des trous noirs supermassifs qui sont parmi les plus gros que l'on a détectés, même aujourd'hui localement, qui font 10 milliards de masses solaires. Comment c'est possible ? Est-ce qu'au début de l'univers, il y a d'énormes étoiles, des supermassives ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de métaux, il n'y a pas d'éléments lourds pour refroidir. Donc, il y a des superbes étoiles. Et peut-être même les trous noirs s'effondrent pour former des millions de masses solaires tout seules. Et ça, c'est une théorie qui est en cours et que peut-être on va déterminer dans ce prochain siècle. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que les prédictions sont vraiment difficiles, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. Merci. Merci, Françoise, de nous avoir fait rêver et d'avoir montré combien toutes les divisions thématiques de la Société française de physique contribuent à ces avancées dans ce domaine. Donc, j'appelle maintenant Serge Haroche, notre parrain, prix Nobel de physique 2012, qui va nous dire également quelques mots à propos des 150 ans de la Société française de physique. Madame la ministre, madame la rectrice, mes chers collègues, mes chers amis, je suis très honoré d'avoir été choisi pour parrainer avec Françoise Combe les célébrations du 150e anniversaire de notre société. Elle a été fondée en 1873 et j'ai appris en consultant Wikipédia qu'elle était en fait l'une des plus anciennes sociétés scientifiques dans cette discipline. En fait, elle n'a été précédée que par la société allemande, qui s'appelait alors Société de Physique de Berlin, la Deutsche Physikalische Gesellschaft, qui a été fondée en 1845. En fait, il a fallu attendre l'année suivante, 1874, pour voir apparaître la société anglaise de physique, ce qui est devenu l'IOP, et la fin du siècle pour voir apparaître l'American Physical Society. En 1873, nous savons que la physique allait connaître un tournant décisif. C'est quelques années après l'unification de l'électricité, du magnétisme et de l'optique par Maxwell. On avait enfin compris la nature de ce qu'était la lumière. L'existence des atomes n'était encore qu'une hypothèse qui était contestée par de nombreux savants, en particulier en France, mais elle était fortement défendue par Maxwell en Angleterre et Boltzmann en Autriche, qui venaient d'établir la théorie cinétique des gaz. Le mystère de l'éther, dans lequel la lumière et les ondes électromagnétiques étaient censées se propager, n'était pas résolu. Et comme on le sait, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour voir le voile se lever sur ces grandes questions avec l'émergence des théories de la relativité et de la physique quantique. Au moment où naît la SFP, la physique française est elle aussi dans une période de transition. Les grands pionniers français de l'optique et de l'électromagnétisme, qu'ont été Fresnel, Ampère, Arago, Bio, Savard et Foucault, sont morts. La génération des Curie, Becquerel, Poincaré, Langevin, Debreuil, Perrin est encore dans l'enfance ou dans les limbes. Les savants qui ont fondé la SFP et le termascar, Cornu, Lissajou, Dalméda et quelques autres, dont les travaux évoquent chez les spécialistes... Là, j'ai simplement montré les physiciens que j'ai cités. Et je voulais parler maintenant des fondateurs de la SFP. Les noms de Cornu et de Lissajou évoquent chez les spécialistes de l'optique et de l'électromagnétisme des spirales élégantes ou des courbes harmonieuses, mais ils sont moins connus, certainement, par la postérité que leurs présences nécessaires et leurs successeurs. Ces fondateurs ont été les passeurs de flambeaux entre l'école de la physique française qui a brillé dans la première moitié du XIXe siècle et celle non moins brillante qui va émerger au tournant du siècle suivant. Ces savants ont été visionnaires comprenant l'importance de la physique non seulement comme source de connaissances fondamentales mais aussi comme science appliquée essentielle au développement d'autres disciplines. Il est intéressant de noter qu'Életerre Mascar, qui était l'un des fondateurs et des premiers présidents de la SFP et qui était professeur au Collège de France, par ailleurs le grand-père de Léon Brilouin, était aussi le directeur du bureau de météorologie qui allait devenir Météo France. La création de cette société survient à un moment de grande confiance dans le développement de la physique et des technologies associées conduisant au progrès rapide des transports, des communications et de l'industrie. C'était l'époque des grandes expositions universelles dans lesquelles Londres et Paris se faisaient concurrence, celle des premiers vols en ballon du développement exponentiel du chemin de fer et de la navigation en vapeur. Au sortir de la guerre franco-prussienne, la paix revenait en France dans un cadre de démocratie naissante, quoique encore fragile, et le futur s'annonçait prometteur et passionnant, comme l'illustraient les livres de Jules Verne qui popularisaient les avancées de la science et les perspectives qu'elles ouvraient. De la Terre à la Lune, 20 000 lieux sous les mers étaient à l'époque de grands succès de librairies. Un siècle et demi plus tard, le paysage a bien changé et François Scombe nous l'a montré dans le cadre de l'astronomie et de l'astrophysique, mais ça a été vrai dans tous les domaines de la physique. La physique et la technologie se sont développés à un point inimaginable à la fin du XIXe siècle. Nous avons essentiellement compris la nature de la matière et de la lumière et celle de la gravitation, nous avons acquis une vision générale de l'univers, réunissant nos connaissances de l'infiniment petit et de l'infiniment grand dans un modèle standard et un modèle cosmologique qui répondent à beaucoup de questions, mais en en posent d'autres très profondes. Le problème n'est plus celui de l'éther qui intriguait les physiciens à la fondation de la SFP, mais celui de la matière noire et de l'énergie noire qui semblent remplir l'univers et jouer un rôle essentiel à la compréhension de son expansion accélérée. Ces questions ont été évoquées par Françoise et seront encore abordées dans la suite de cette journée. Les connaissances fondamentales acquises en physique au cours des 150 dernières années ont conduit à l'invention de dispositifs et d'instruments qui ont révolutionné notre vie quotidienne. Ce sont entre autres le transistor, le laser, l'Internet, le téléphone portable, l'imagerie par résonance magnétique que l'imagination des contemporains de Jules Verne et les visiteurs de la grande exposition universelle de 1900 n'avaient pas prévues, comme le montrent ces cartes postales qui ont été publiées en 1900 précisément et qui prédisent le monde de l'an 2000 de façon un peu naïve. D'autres avancées se profilent aujourd'hui liées à la manipulation d'objets quantiques individuels avec le développement de ce qu'on appelle les nouvelles technologies quantiques dont il sera aussi question cet après-midi, je pense. Donc, je voudrais simplement me poser un certain nombre de questions pour conclure. Quel a été le rôle de la SFP au cours de ce long chemin qui a été marqué par toutes ces avancées de la physique fondamentale et appliquée ? Elle a tout d'abord, je pense, été un élément important d'unité pour la physique française rassemblant dans une même communauté scientifique des chercheurs et des enseignants travaillant dans des champs différents allant de l'optique et l'électromagnétisme à la physique des particules, de la spectroscopie atomique à la physique de la matière condensée, de la physique statistique à l'astrophysique. Jusqu'à la création de la SFP au XIXe siècle, un savant pouvait plus ou moins comprendre l'ensemble des connaissances de son époque, en physique et en chimie en particulier. Avec l'extension importante du savoir est venue une spécialisation inévitable qui a amené les chercheurs à s'enfermer dans des domaines de plus en plus étroits. Les sociétés savantes en France comme à l'étranger en réunissant périodiquement des physiciens venant d'horizons différents en les amenant à s'exposer mutuellement à leurs travaux respectifs ont contribué à établir des liens entre les disciplines à assurer dans l'ensemble de la communauté des physiciens une richesse et une unité qui ne peut plus se retrouver au niveau individuel. Un autre rôle essentiel de la SFP était de contribuer à l'internationalisation de la physique en établissant des liens étroits avec les sociétés à l'étranger. La SFP est un élément moteur dans le rassemblement des physiciens européens au sein de la Société européenne de physique qui encourage et facilite la coopération des chercheurs et des enseignants en physique au sein de notre continent. Lorsque des tensions géopolitiques se manifestent je pense en particulier au Brexit les chercheurs européens souffrent de ces divisions qui restreignent leurs possibilités de coopération par tarissement des sources de crédit étatiques et communautaires en particulier nos collègues britanniques souffrent d'avoir plus accès par exemple au crédit européen de l'ERC. Du fait même que les sociétés savantes telles que la SFP ne sont pas dépendantes des gouvernements doit nous servir à lui permettre de resserrer des liens scientifiques que des instances politiques auraient tendance à distendre. Le rapprochement des chercheurs par-delà les frontières est essentiel pour assurer la vitalité de la science entretenir coopération et émulation entre chercheurs et permettre la libre circulation des connaissances et le partage des données. Cette question a toujours été présente dans l'histoire de la SFP. A l'époque de sa fondation le traumatisme de la guerre de 1870 et d'annexion de l'Alsace-Lorraine par la Prusse a fait que la science allemande au sens large en particulier les travaux de Boltzmann sont longtemps restés ignorés en France et qu'un savant français aussi influent que Marcelin Berthelot pouvait nier l'existence même des atomes et des molécules à l'époque où Maxwell et Boltzmann élaborait la théorie cinétique des gaz. Cinquante ans plus tard, la théorie de la relativité générale élaborée par un Allemand pendant la Grande Guerre est restée contestée de ce côté du Rhin en partie par nationalisme. En invitant Einstein à Paris et en particulier à la Sorbonne où nous sommes réunis aujourd'hui, Paul Langevin qui fut président à cette époque de la SFP a contribué à baisser ses barrières et à conforter le caractère global de la physique. Son attitude a contrasté avec celle de l'Académie des sciences qui avait refusé d'accueillir Einstein en 1922. Olivier Darigol reviendra sur cet épisode dans son exposé historique. Nous vivons un moment où l'universalité de la science est à nouveau mise à mal. La guerre en Europe précédée par l'invasion de la Crimée par l'Ukraine a brutalement séparé les chercheurs ukrainiens et russes élevant un mur de haine et de ressentiment entre eux. La SFP et la Société Européenne de Physique doivent jouer un rôle positif en facilitant l'accueil en Occident des chercheurs réfugiés ukrainiens et peut-être se préoccuper aussi des chercheurs russes opposés à la guerre. Au-delà de l'Europe, la libre coopération scientifique internationale est aussi menacée par les tensions grandissantes entre la Chine et les États-Unis. En maintenant des relations avec ces deux géants de la science, tout en rappelant les valeurs des Lumières essentielles à la démarche scientifique, la SFP dans le cadre de la Société Européenne de Physique doit contribuer à maintenir ouverts les canaux scientifiques entre l'Occident et l'Asie. Nos collègues en Chine continentale mais aussi à Hong Kong, à Taïwan et à Singapour sont inquiets. et nous devons nous attacher à les rassurer en réaffirmant que la science doit plus que jamais être ouverte pour répondre aux défis globaux qui se posent à la planète. Je voudrais finir sur une remarque paradoxale qui oppose encore le contexte dans lequel s'est créée la SFP à celui d'aujourd'hui. On aurait pu penser que les grandes avancées de la science en général et de la physique en particulier la rendraient indiscutable et que ces valeurs seraient universellement acceptées. Or, la confiance dans la science qui était générale à la fin du 19ème siècle a fait place aujourd'hui à une défiance voire à un rejet qui se manifeste par la propagation de fausses informations, la négation de faits évidents, le développement d'un relativisme culturel qui brouille les différences entre théories scientifiques et simple opinion, entre sciences rationnelles et idéologies politiques ou religieuses. À l'optimisme de l'époque de la création de la SFP ont succédé un scepticisme et un pessimisme profond. L'opposition entre ces attitudes vis-à-vis de la science est bien illustrée par les natures très différentes des ouvrages de science-fiction d'alors et d'aujourd'hui. Aux romans utopiques et positifs de Jules Verne ont succédé aujourd'hui des récits dystopiques décrivant des mondes futurs où la technologie, particulièrement les avancées de la biologie et de l'intelligence artificielle, mettent la nature même de l'humanité en question. Deux guerres mondiales, une pandémie, la prise de conscience de la fragilité de notre planète et le retour du nationalisme et du fanatisme religieux sont bien sûr certaines des causes évidentes de ce changement de perspective. Nous, les scientifiques, devons, tout en comprenant les raisons du pessimisme ambiant, lutter sans relâche contre les vérités alternatives et rappeler constamment à la société les valeurs de la science et expliquer qu'elle seule a le pouvoir de répondre aux défis qui se posent à la planète. Même si cela semble difficile, il nous faut rester optimistes en préconisant un chemin où la science peut nous conduire si on l'exerce avec conscience. L'éducation en général et l'éducation scientifique en particulier doivent jouer un rôle essentiel pour former des citoyens comprenant les valeurs et les enjeux de la science capables de résister à la contre-information permanente à laquelle ils sont soumis. La SFP qui rassemble tant de chercheurs et d'enseignants passionnés par la science doit jouer un rôle essentiel dans ce combat décisif. Merci. Merci beaucoup Serge. Tu nous as tracé un chemin plein de défis ambitieux et nous essaierons bien sûr d'y être à la hauteur. Et j'invite maintenant madame Sylvie Rotaillot ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui nous fait l'honneur et l'amitié de parrainer notre cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Madame la récrise déléguée à l'enseignement supérieur la recherche et l'innovation chère Bénédicte monsieur le président directeur général je ne sais plus où il est mais du CNRS il est là cher Antoine je voudrais les citer tous parce que ils nous représentent aussi tous et bien sûr à la fin nos collègues mais c'est important monsieur le directeur scientifique de la direction de la recherche fondamentale du CEA cher Philippe monsieur le conseiller recherche de France Université qui représente toutes les universités école cher Paul bien sûr monsieur le président de la société française de physique cher Guy monsieur et madame parrain et marraine Françoise Combe et Serge Haroche et puis bien sûr chers collègues tout d'abord permettez-moi avant de faire cette allocution de l'inauguration de vous souhaiter une excellente année 2023 une année qui devra être et je l'espère enthousiasmante pour tous et pour toutes passionnante riche en résultats scientifiques et comme il a été dit juste précédemment dans ce monde complexe mais aussi incertain perturbé je pense que la science et j'y reviendrai aussi est plus que jamais essentielle et essentielle avec la physique en particulier en tant que vecteur vecteur d'avenir et de progrès alors bien sûr c'est un immense plaisir et je voudrais vous remercier remercier Guy de m'avoir invité d'être ici aujourd'hui avec vous à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des 150 ans de la Société Française de Physique c'est un plaisir en tant que ministre mais oserais-je c'est un plaisir en tant que physicienne et en tant qu'être parmi vous aujourd'hui une joie extrême et partagée alors je connais bien évidemment depuis longtemps et puis je mesure pleinement le dynamisme de la Société Française de Physique la SFP et cette SFP qui s'est saisie on l'a vu depuis des années de sujets clés qui anime notre discipline qui a communiqué de façon très pédagogique sur beaucoup de sujets et j'ai à titre personnel beaucoup aimé lire et comme vous tous en particulier les reflets de la physique ou autre qui a vraiment été porté par cette SFP vous jouez donc un rôle clé aussi dans la diffusion des connaissances et cette diffusion des connaissances auprès du grand public j'y reviendrai de petit à grand par des actions variées et ces actions qui se renouvellent régulièrement en soutien aussi de la dynamique qu'il y a dans nos communautés de physique vous accompagnez également les jeunes chercheurs les jeunes chercheuses j'y reviendrai au travers de colloques mais aussi d'événements qui les mettent en lumière vous veillez à encourager en particulier les jeunes filles et femmes jeunes femmes à se tourner vers les sciences au travers d'actions telles que justement l'exposition que vous allez inaugurer ce soir et ce point est particulièrement important à l'heure où nous avons encore du mal d'attirer nos jeunes filles les jeunes élèves vers les sciences et en particulier des sciences comme la physique je m'arrête là je ne serai pas exhaustive en tout cas sur les quelques exemples qui soulignent votre dynamisme mais aussi je voulais parler de votre engagement et qui participe fortement au rayonnement de cette belle discipline en France alors la physique c'est bien sûr une porte ouverte sur la compréhension du monde ça nous a fait pétiller les yeux dans sa complexité de l'infiniment petit on l'a vu avec Françoise à l'infiniment grand en passant par l'étude de toutes les structures de la matière en interaction avec son environnement de la théorie à l'expérimentation à laquelle elle se confronte les résultats éclatants sont nombreux la France peut être fière de la recherche accomplie dans ce domaine avec l'ensemble des chercheuses et des chercheurs au sein de nos laboratoires et sur l'ensemble de notre territoire mais ne boudons pas le plaisir évidemment de citer nos prestigieux lauréats des prix Nobel de physique ou de médaille d'or du CNRS et bien sûr cette année encore la quatrième la quatorzième pardon Nobel avec Alain Aspect mais je profite évidemment de ce moment pour saluer et les remercier Françoise Combes et Serge Haroche marraine et marins donc de ses 50 ans 150 ans pardon de la SFP et qui nous ont déjà emmenés et qui continueront à nous emmener au firmament d'une physique lumineuse cette discipline et bien cette discipline est à la fois très fondamentale et très appliquée et elle est également source d'innovation par l'expérimentation qu'elle suscite et aussi l'ouverture à l'interdisciplinarité l'exemple et on en a cité d'autres tout à l'heure mais de l'ordinateur quantique bien sûr le montre très bien comme beaucoup d'autres qui nous ont déjà été aperçus tout à l'heure elle conduit également à des avancées notables dans le domaine de l'instrumentation ou bien encore des données la physique a traité des big data bien avant que ce mot devienne à la mode la physique comme les autres disciplines scientifiques n'évolue donc pas en silo mais en faisant vivre ses interfaces avec les autres disciplines et les sociétés savantes comme la vôtre comme la SFP contribuent à faire vivre cette interdisciplinarité cruciale pour affronter ensemble les défis sociétaux on l'a vu que nous connaissons bien j'en cite que quelques-uns les changements climatiques bien sûr mais aussi la transition énergétique et toutes les applications en santé et pour ne citer que cette cérémonie est le prélude d'un grand nombre d'actions que vous animerez tout au long de l'année comme d'habitude avec votre dynamisme coutumier et le portage d'une grande discipline je voudrais souligner peut-être particulièrement le lancement de l'année de la physique pour le scolaire qui sera lancé en septembre prochain il est en effet crucial d'aller vers les plus jeunes pour leur donner le goût des sciences avec la passion et l'expérience qui vous anime tous et toutes je voudrais à cette occasion saluer le portage et l'organisation depuis 1993 des Olympiades de physique avec l'union des professeurs de physique et de chimie je sais je connais trop bien le temps et l'énergie que ce type d'action représente et je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier très chaleureusement très sincèrement de les mener elles sont pour moi juste fondamentales pour préparer l'avenir vous pouvez compter sur moi pour les soutenir aussi et je tiens particulièrement à ce qu'elles soient aussi valorisées auprès du public mais aussi dans nos institutions alors 150 ans c'est effectivement un âge respectable mais à l'image et par rapport à la discipline qu'elle représente la société française de physique est finalement encore jeune pleine d'énergie et a devant elle un futur un futur qui j'en suis sûre radieux est encore radieux avec le soutien de toute la communauté de physique je vous souhaite donc une très belle célébration et quand j'ai vu le programme je me dis mince je serai mieux avec vous cet après-midi qu'ailleurs je peux voilà vous avez un excellent un très beau programme je vous remercie à nouveau vraiment pour l'ensemble des actions que vous avez menées aussi bien au niveau de la société française de physique que portée par tous les chercheurs toutes les chercheuses qui sont au sein de nos laboratoires et je vous avoue que ce moment m'est particulièrement cher cette société et bien sûr cette discipline bon anniversaire merci beaucoup chère madame la ministre chère Sylvie et d'avoir ainsi clôturé notre partie ouverture de cette cérémonie nous allons donc maintenant rentrer dans la partie historique et pour commencer vous diffusez une vidéo qui essaie en quelques minutes de vous retracer 150 ans d'histoire de la société française de physique la société française de physique a été créée il y a exactement 150 ans en 1873 l'objectif premier l'objectif premier de la société française de physique était de créer un forum de discussion plus large que celui qui existait le seul qui existait à l'époque était celui de l'académie des sciences c'est fait née ici à l'ENS de la rue d'ulme quelques années avant donc on est en 1168 augustin bertin introduit l'usage ce qu'on appelle les colloquiums les colloquiums c'est des séances hebdomadaires entre chercheurs de l'école normale supérieure et les années se passent ça reste en petit comité et à partir de 1712 1713 l'un des chercheurs Charles d'Almeida qui est considéré comme le fondateur de la SFP va proposer d'ouvrir ce colloquium au plus grand nombre et donc de créer une société française de physique Charles d'Almeida était professeur au lycée Henri IV et il pensait qu'il fallait vraiment que la science physique soit transmise donc il avait une idée d'ouverture et aussi de démocratisation Charles d'Almeida dans cette perspective a fait des statuts très ouverts de telle sorte qu'il y avait des rotations des membres élus au conseil d'administration et des présidents tous les trois ans donc la société n'était pas le fait d'un seul homme La SFP c'est la première association qui cherche à parler de physique au plus grand nombre c'est la création en fait on va avoir un bulletin qui va être publié qui va regrouper à la fois les conférences faites par des petites séances et également les comptes rendus de manière générale de ces séances l'idée c'est vraiment de donner un aperçu de ce qui se fait à la SFP et puis dernière chose qui va être mise en place c'est par exemple une bibliothèque regroupant différents volumes de physique que les membres vont pouvoir s'échanger le premier président était Hippolyte Fizeau en 1873 et entre temps il y en a eu plus d'une centaine parmi ces présidents il y a eu huit prix Nobel Gabriel Lippmann Henri Becquerel Jean-Baptiste Perrin Frédéric Joliot Louis Dobreuil Alfred Kassler Louis Néel et Pierre-Gilles De Gênes tous les grands physiciens français ont tous eu un lien avec la SFP ont tous été membres et ont tous contribué plus ou moins à l'évolution de la SFP le premier congrès international de physique a été organisé par la Société Française de Physique en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle qui a lieu à Paris cette année-là c'est vraiment le premier congrès qui n'a jamais eu lieu dans le monde qui a réuni des physiciens du monde entier à l'invitation de la SFP à partir des années 1900 émerge une nouvelle génération de physiciens à la tête desquels on va retrouver Henri Poincaré qui est la figure de proue de la physique mathématique physique française utilisée pour Thury Paul Langevin Henri Becquerel trois d'entre eux voient très commencés par les prix Nobel dans l'entre-guerre la SFP a fonctionné un petit peu comme avant la guerre de 14 c'est-à-dire avec ces réunions de physiciens qui avaient lieu au siège rue de Rennes et aussi l'exposition des instruments de physique qui avaient lieu régulièrement tous les ans au printemps C'est une période de guerre dans laquelle la physique française a pris beaucoup de retard et ce n'est que le gouvernement du Fonds Populaire qui va commencer à réagir en 1936 en créant un sous-secrétariat à la recherche c'est la première fois mais ceci sera bref parce qu'en 1940 c'est l'invasion allemande et tout s'effondre et donc la physique française est complètement isolée du reste de ce qui se faisait dans le monde et la société française de physique elle va être réduite à un minimum elle va survivre quand même en tant que société de bienfaisance après la guerre la IVème République va donner beaucoup de moyens en général à la physique en particulier en créant les grands instituts directement à la fin des années 40 ce sera le renforcement du CNRS ce sera le CEA le Commissariat de l'énergie atomique dans les années 50 60 la Société Française de Physique va prendre beaucoup d'initiatives création de prix renforcement de l'exposition des instruments de physique et le nombre d'adhérents va augmenter de manière importante jusque vers 1970 La physique française du début du XXe siècle était très tournée vers l'expérimentation les spectrographes les piézomètres étaient des enjeux de discussion et d'amélioration dans les années 60 70 c'était plus de 20 000 personnes qui venaient assister à l'exposition de physique qui était au palais des expositions Porte de Versailles donc c'était le salon de l'agriculture si je puis dire consacré à la physique toujours sur ce côté instrumentation développement des nouveaux outils pour améliorer la recherche La contestation de la physique en France sera un grand sujet de débat au congrès général de la SFP le congrès du centenaire qui se tiendra à Vittel en 1973 Cette contestation a plusieurs origines très variées et même contradictoires L'une ça vient des milieux économiques avec la construction des grands instruments la physique coûte de plus en plus cher et elle n'est pas très rentable à court terme Donc on a assez donné et il faut favoriser la recherche appliquée La première présidente de la Société française de physique Henriette Mathieu Faradji va beaucoup intervenir et la SFP dans la suite aura de plus en plus de choses à faire d'impact pour diffuser la physique dans la société Un des rôles importants de la Société française de physique est de servir de relais entre la communauté des phéniciens et les pouvoirs publics La commission Lagarig par exemple en 1975 a été saisie du problème de l'enseignement de la physique au niveau collège et lycée et la SFP a joué un rôle très important dans la redéfinition des programmes scolaires La physique a beaucoup évolué depuis 150 ans on pensait même qu'elle était pratiquement achevée et puis les nouvelles disciplines ont émergé par exemple autour de la mécanique quantique je dirais de la relativité et de la relativité générale aujourd'hui c'est un arbre vraiment aux branches très diversifiées spécialisées par exemple la physique des plasmas la physique des solides la mécanique quantique bien entendu la photonique toutes ces disciplines sont donc représentées aujourd'hui par des divisions onze divisions au sein de la SFP L'un des enjeux importants pour la SFP c'est la place des femmes en sciences les femmes sont encore trop en retrait et la SFP joue son rôle à travers des prix elle en décerne de plus en plus à des femmes et puis aussi à travers sa commission femmes et physique qui joue un rôle de plus en plus important La SFP a à la fois évolué mais en gardant un spectre d'activité très voisin de celui qu'elle a eu dès le début Une des premières missions toujours actuelles de la SFP est de stimuler le développement des connaissances dans notre domaine et donc nous organisons beaucoup de conférences de colloques de congrès La SFP est l'occasion pour tous nos jeunes et nos physiciens et physiciens très souvent de donner leur première exposée de rencontrer soit leurs collègues à travers un réseau jeune qui est actuellement très développé soit au contraire des physiciens plus anciens qui leur permettent disons de faciliter leur entrée dans la communauté donc la SFP c'est vraiment une grande famille dans la communauté qui est incroyable et qui est Voilà un bref aperçu et maintenant j'appelle Olivier Darigol, qui va nous parler de cette période de la physique d'avant-garde autour de 1900. Je suis très honoré de participer modestement en tant qu'historien à cette journée. Et je remercie chaleureusement M. le Président et les autres organisateurs de m'avoir donné l'occasion d'approfondir un point d'histoire. Et en fait la question est de savoir dans quelle mesure la Société française de physique a contribué, au contraire aurait fréné l'avènement d'une nouvelle physique dans la période, disons en gros 1890-1920. Alors c'est une période, comme je l'avais, très intense dans l'histoire de la physique, où apparaissent vers la fin du siècle une nouvelle microphysique passionnante, avec de nouvelles radiations, une nouvelle astromystique. Et un peu plus tard apparaissent deux grandes théories qui vont vraiment bouleverser notre vision du monde, au moins en tant que physicien. Il s'agit de la théorie de la relativité et de la théorie quantique. Alors sur cette première image, là vous voyez en fait... Elle a disparu, elle va peut-être revenir. Oui, l'image s'il vous plaît. Ah, ça y est. Donc oui, en fait, c'est le lieu de réunion, en fait, bimensuel, de la Société française de physique. Elle était hébergée à ce moment-là par la Société d'encouragement de l'industrie nationale, et qui était à l'hôtel, qui résidait à l'hôtel de l'industrie, qui est aujourd'hui dans l'adresse actuelle et place Saint-Germain. C'était rue de Rennes, notre fois. Et donc, oui, on peut passer à la suite... Ah, c'est moi qui... D'accord, c'est là. OK, les statuts. Alors, oui, je voudrais d'abord vous donner une idée de l'esprit dans lequel travaillait la société. On le voit tout de suite en regardant simplement le premier article qu'on publiait il y a environ 150 ans, de ces statuts. Vous lisez d'abord, la Société française de physique se propose de contribuer à l'avancement de la physique par l'union des personnes qui aident au progrès de cette science ou qui s'y intéressent. Alors, vous voyez qu'on a une définition très vaste du public et des membres potentiels de la société. C'est très ouvert. Et effectivement, quand on regarde qui était membre à cette époque-là, dans la première époque, on a bien sûr des physiciens, mais aussi des professeurs de physique de collèges et de lycées. On a des industriels, des médecins, des militaires, des constructeurs d'instruments et même des académiciens. Bon, j'ai pensé très bien. Alors, il y a un point aussi que je voudrais souligner qui apparaît dès le premier, dès le début, c'est que l'importance de l'expérience. La société met sous les yeux de ses membres les expériences les plus intéressantes et les plus nouvelles. Et je vous en donne un exemple tout de suite. Alors, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Comment on fait pour changer de... Non, c'est là. Ah bon, c'est pour revenir en arrière, s'il vous plaît. Alors, vous voyez là, en fait, une gravure. Alors, c'est plutôt rare de voir une séance de la société. En fait, ici, le 18 février 1892, c'est Nikola Tesla qui démontre ses fameuses expériences sur les oscillations électromagnétiques de très haute fréquence. Alors, ça donne un peu une idée de la façon dont se passaient ces... Alors, je vous ai dit, c'est une société ouverte. Alors, pas seulement pour le type de membre, mais aussi... Oui, je suis un peu grand. Ça marchera mieux. Mais aussi, très ouverte sur la province, ce qui n'était pas le cas des sociétés savantes, en général, en France, auparavant, donc il y a les membres non-résidents. On a, je l'ai dit, des non-physiciens, on a des étrangers, membres correspondants, beaucoup d'invitations aussi d'étrangers. Alors, l'esprit dans lequel travaillait la société, c'est important. C'est un esprit aussi très ouvert. On s'intéresse beaucoup aux nouveautés les plus fraîches. Il y a une prise de risque. On présente des découvertes dont on n'est pas encore très sûr. Et il y a beaucoup de discussions. C'est très vivant. C'est passionnant, d'ailleurs, de lire les butins des premières années, parce qu'on voit beaucoup de choses se passer dans les séances. Je vous cite un extrait de la locution d'un président sortant, le 15 janvier 1895, Jules Joubert. Je cite en dernier lieu la communication que M. Guillaume a bien voulu vous faire sur les expériences de M. Lénard, sur les rayons cathodiques, parce que j'y vois un exemple que je voudrais voir suivre plus souvent. Nous ne sommes pas une académie devant laquelle on ne peut se permettre d'apporter que les résultats de recherches personnelles et originales. Nous sommes une réunion de collègues et de camarades, également dévoués à la science, et qui nous demandons qu'à nous instruire et nous éclairer mutuellement. Si l'un de nous a étudié à fond un travail nouveau et important publié à l'étranger, n'est-il pas dans l'intérêt de tous qu'il en fasse part à ses collègues ? Donc, vous voyez, ouverture vers la physique étrangère, ce qui n'était pas toujours le cas en France avant, ou pas avant surtout. Et, à l'importance des expériences, je vais signaler, il y a une question qui se pose dans mon exposé, c'est de savoir dans quelle mesure, parce que ça a beaucoup été dit, la théorie était négligée en France, en particulier, est-ce qu'elle était vraiment négligée à la SFP ? C'est une question que je vais aborder plus tard. Bon, je voudrais vous dire quelques mots, vous rappeler les grands bouleversements de la physique dans les années 1895-1920. Alors, peut-être le premier déclencheur, c'est vraiment la découverte des rayons X, qui va être suivie d'une avalanche d'autres découvertes. Alors, il y a l'écouverte d'électrons, sur la radioactivité, il y a aussi la physique des ions qui se développe à cette époque-là. Tout cela, ça constitue vraiment des travaux sur des entités qui sont vraiment microscopiques. Pour la première fois, on expérimente sur des entités atomistiques. Après, à la fin du siècle, on a aussi la grande théorie de l'époque, c'est la théorie de Lorentz, et qui va déboucher plus tard sur la théorie de la relativité, les théories de la relativité. On a aussi la montée, à cette époque-là, des théories statistiques de Maxwell et de Boltzmann, la théorie moléculaire. On va avoir un peu plus tard des expériences qui s'y rattachent, les études sur le mouvement bronien. Et on a, au début du siècle, l'apparition de la théorie des quantas. Alors, c'est ce que, un membre très actif de la société, Guillaume, appellera la physique d'avant-garde. J'ai repris le terme dans mon titre. Alors, les régions ZIX, c'est effectivement partout dans le monde, pas seulement à la SFP, c'est très spectaculaire comme découverte, et beaucoup de gens vont s'y intéresser. Et voilà ce qu'en dit, alors après une année d'exposé sur ce sujet à la SFP, voilà ce qu'en dit le président sortant, Bouti, en 1997. La découverte la plus surprenante dont vous ayez eu à vous occuper est incontestablement celle des rayons ZIX, qui a passionné les savants du monde entier. Vous n'avez pas entendu à cet égard moins d'une dizaine de communications, notamment de M. Perrin, qui est le premier à répéter devant vous les principales expériences de Röntgen et étudier l'action indirecte des rayons ZIX sur des corps électroisés qui ne se touchent pas, de M. Benoit et Oumouzescu aussi sur l'action électrique des rayons ZIX, de M. Sagnac sur les illusions de pénombre, etc., de M. Chapuis, Collardo et Chabot sur les techniques ou les applications des tubes de Crookes et des photographies par les rayons ZIX, dont ils vous ont présenté de si remarquables exemples, de M. Guillaume sur la coordination et l'interprétation de tant résultats épars. M. Becquerel a découvert de nouveaux rayons jouissant de propriétés analogues à celles des rayons ZIX, mais émis dans des conditions toutes différentes par certains corps phosphorescents. Il a ainsi contribué, pour une large part, au progrès de la science dans ces régions presque inexplorées de la physique. Alors, en effet, à la SFP, dans cette année-là, on voit que sont présentées un certain nombre de découvertes qui sont vraiment des découvertes françaises, et la SFP en a souvent la primeur. C'est présenté vraiment à la SFP. Alors, on a les rayons Z, qu'on appelle les rayons Z, les rayons secondaires, par Sagnac, mais découverts par Georges Sagnac. On en a tout de suite physique. Ce sont les rayons qui sont produits par l'interaction des rayons ZIX par la matière. On a des rayons plus mous, comme on dirait aujourd'hui. Et l'étude de ces rayons, c'est vraiment tout un domaine qui s'est développé autour de Georges Sagnac à cette époque-là. On a la radioactivité d'Henri Beckeret, je n'ai pas besoin d'en dire plus ici, évidemment, en découverte capitale. Et puis, un peu plus tard, l'écurie pervaine à isoler le radium et qui va donner la première source radioactive puissante qui va permettre d'étudier la radioactivité. On a les rayons, pas encore appelés gamma, mais découverts par Paul Villard, c'est Rutherford, qui les appellera gamma deux ans plus tard. On a toutes les recherches des ions gazeux de Langevin et de ses disciples. Langevin rapporte ça du Cavendish Laboratory, de chez J.J. Thompson, à Cambridge. Les Français vont exceller dans ce domaine grâce à Langevin. Alors, toute cette nouvelle physique, elle apparaît dans un de ces fameuses collections de mémoires, ce qu'on appelait à la SFP, les collections de mémoires relatives à la physique. Alors, c'est un gros travail, c'est un des grands mérites de la SFP, c'est d'avoir fait ce gros travail éditorial sur ce sujet de données importants de physique, de publier les publications historiques les plus importantes. C'est ce qu'on fait à Bram et Langevin pour ce qu'ils appellent les quantités élémentaires d'électricité. Tout ce qui tourne autour. Alors, comme vous pouvez vous en douter, toutes ces nouvelles découvertes s'accompagnent aussi d'admissions nouvelles à la SFP. Et en effet, en 1903, en sont admis Sagnac, Langevin, Maurice de Broglie et Marie Curie. Et voici ce qu'en dit Poincaré, président sortant en janvier 1903. Au sujet de ces admissions nouvelles, j'ai à vous signaler un événement nouveau. Pour la première fois, des dames ont forcé notre porte et nous ne saurions trop nous en féliciter. Les progrès rapides qu'a fait l'instruction féminine rendaient cette innovation inévitable. Je n'ai pas à vous rappeler que l'une de vos nouvelles collègues porte un nom qui nous est doublement cher. Il s'agit évidemment de Marie Curie, mais il y avait aussi deux autres femmes qui ont été admises cette année-là. Alors, cet enthousiasme pour cette nouvelle physique, micro-physique, est parfois allé un peu trop loin en France, il faut bien le reconnaître, parce qu'à cette époque-là, on a un certain nombre de découvertes qui n'ont pas résisté à l'usure du temps, qui ont été faites. Et le cas le plus connu, le plus spectaculaire, c'est celui des rayons zen de René Blondelot, le physicien nancéen. Alors, elle est toujours très ouverte, la SFP a discuté, ses rayons de façon assez favorable au départ, par Sagnac, et une discussion avec Poincaré, qui a soutenu assez longtemps et vigoureusement Blondelot, en fait. Mais des critiques sont apparues, alors d'abord de l'étranger, mais à la SFP même, on voit Turpin, André Turpin, je crois, qui en fait va présenter un exposé ou critique vraiment dévastatrice des expériences de Blondelot à la SFP. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que le texte de ces critiques avait déjà été envoyé à l'Académie des sciences, qui l'avait rejetée, car elle continuait à soutenir Blondelot, c'était Masca, en fait, qui continuait à soutenir Blondelot. Donc vous voyez que la SFP s'est montrée plus souple que l'Académie des sciences, dans ce cas-là, et était capable de reconnaître, si vous voulez, l'erreur de Blondelot, ou plus tôt. Alors, qu'en est-il des théories à la SFP ? D'abord, commençons par les théories statistiques. Maxwell Boltzmann, tout ce qui s'en suit. Alors, dans les premières séances, toutes les premières années de la SFP, vous avez très peu d'exposés théoriques. Et c'est un peu normal, je vous ai dit que vous aviez un public tellement vaste, comment allez-vous faire un exposé théorique pointu devant un public aussi divers ? On ne pouvait pas. Mais ça ne veut pas dire que la SFP ne s'intéresse pas à la théorie. En fait, ça apparaît, par exemple, lors de l'organisation du Congrès international de physique, Serge Haroche, vous en avez déjà parlé, de 1900. et ce Congrès international de physique, en fait, c'est l'occasion pour la SFP d'inviter les plus grands théoriciens de l'époque et de faire connaître aux Français, et aussi, c'est surtout le volume des comptes rendus qui est imposant avec des textes très importants, théoriques, qui sont publiés en France. On a quelques rares, aussi, exposés théoriques de Marcel Briouin sur la mécanique statistique. On a l'ouvrage dont j'ai déjà parlé d'Abraham et Langevin qui comprend aussi des textes théoriques, importants, entre autres sur la théorie de Lorenz. Et Lorenz, lui-même, à la SFP, va parler de la mécanique statistique et fera un grand exposé lors d'une de ces conférences de Pâques qui étaient organisées en marge des expositions d'instruments annuels de la société. Et c'est d'ailleurs, cette date, c'est un peu un tournant parce qu'on voit apparaître davantage de théories quand même à la SFP à partir de 1905, un peu plus. Et alors, on a des exposés d'ailleurs de théoriques vraiment importants puisque ce sont des découvertes essentielles. Il s'agit de la théorie du magnétisme de Langevin en 1905 et c'est un peu plus tard de Pierre Weiss, aussi la théorie du magnétisme de Weiss. On a des réflexions de Poincaré, alors c'est assez insolide quand on est bulletin parce que c'est très profond, très mathématique et même un peu philosophique, sur les fondements de la mécanique statistique, le 6 juillet 1906. Et on a, alors là, ce n'est pas de la théorie à proprement parler, mais enfin, des travaux expérimentaux qui se rattachent à la mécanique statistique. Évidemment, les études sur le mouvement brunien, d'abord avec Victor Henry et puis les études plus définitives de Jean Perrin. J'en viens au quanta. Alors, les quantas apparaissent à la SFP en fait, à une date qui est un peu normale pour l'histoire de la physique quantique parce qu'il ne faut pas croire que la théorie quantique a vraiment existé à partir de 19 ans. En fait, on commence vraiment à s'y intéresser, à prendre sérieusement le problème des quantas que vers 1910. C'est à ce point-là que la SFP invite Walter Nerns qui a travaillé sur la vérification de la théorie quantique des chaleurs spécifiques. Max Planck est invité lui-même. Edmond Bauer, un étudiant de l'Angevin qui faisait sa thèse sur la nouvelle théorie quantique en fait. Et vous avez aussi Einstein lui-même qui intervient en mars 1913. Alors, toute cette nouvelle physique, il y a une conscience de la favoriser à la SFP et c'est ce qu'on dit Guillaume lui-même en 1914. Dans tout ce mouvement de la science physique dont je viens de tenter une esquisse rapide et bien imparfaite, notre société a joué un rôle sans cesse actif. Non seulement elle a eu dans ses séances ordinaires la primeur de plus d'une découverte fondamentale, mais encore elle a cherché dans des séances systématiquement organisées à dresser un tableau de ce que l'on pourrait appeler l'état d'esprit des physiciens d'avant-garde. Et ça va continuer. Après ça, alors peut-être dans le cadre de la physique quantique, les travaux les plus importants en France sont probablement les travaux de Maurice de Broglie car c'est de Maurice de Broglie qui va faire les premières expériences d'effets photoélectriques des rayons X qui sont vraiment une preuve expérimentale très nette de l'existence des quantas lumineux. Personne n'y croyait avant Maurice de Broglie pratiquement important et donc ces expériences manquent vraiment un tournant. Alors qu'en est-il la théorie de Borzo-Morphel ? Alors on n'a pas trop travaillé là-dessus en France il faut bien le reconnaître en général mais tout de même cette théorie est connue et exposée par Morceau en partie seulement mais par Langevin par Léon Bloch par Louis de Broglie et plus tard par Léon Brigoin à partir de 1919 aussi elle apparaît quand même un peu à la SFP aussi. Enfin j'en viens à la relativité. Alors pour la relativité il faut bien reconnaître qu'elle apparaît à cet état à la SFP sauf si l'on considère que la théorie de Lorenz est pré-relativiste et que la dynamique de l'électron de Poincaré c'est une première forme de la théorie de la relativité et tout cela apparaissait dans le volume d'Abraham Langevin de 1905. Mais le premier exposé important sur la théorie de la relativité einsteinienne à la SFP n'a lieu il est de Langevin comme vous pouvez s'y attendre mais il a lieu le 26 mars 1913 seulement alors que Langevin avait enseigné déjà depuis plusieurs années enfin il y en a au moins deux ans plus avant il avait enseigné déjà la relativité au collège de France en particulier. Alors donc ça vient assez tard mais comme partout ailleurs il va y avoir une explosion d'intérêt pour la théorie de la relativité en 1919 après les fameuses expéditions d'Eddington qui confirment la déviation gravitationnelle des rayons lumineux et Langevin va donner d'ailleurs un exposé magistral sur la théorie de la relativité générale à la SFP le 6 février 1920 et il y aura d'autres exposés sur ce sujet par d'autres personnes un peu plus tard. En 1922 Langevin invite Einstein au collège de France et d'ailleurs Einstein est venu d'ailleurs dans cette salle même en fait ici c'est là qu'ont eu lieu une partie des réunions et donc il invite au collège de France mais le conseil de la SFP quant à lui décide de respecter le boycott qui a été ordonné par l'académie des sciences donc Einstein ne parlera pas à la SFP il parlera à une autre SFP la Société Française de Philosophie mais pas à la Société Française de physique alors on a souvent interprété cette absence d'Einstein à la SFP comme un effet d'une hostilité à la théorie de la relativité au sein de la SFP alors ça à mon avis c'est complètement faux car si vous regardez qui était membre du conseil à cette époque là vous verrez tout de suite que ce sont des proches de l'Angevin qui étaient tous favorables à la théorie de la relativité donc il s'agit d'une décision purement politique la SFP était en moyenne je pense plutôt favorable ou même très favorable à la théorie de la relativité mais elle laissait parler il faut bien le reconnaître les opposants elle était toujours très ouverte Sagnac par exemple est un opposant farouche elle s'est exprimée plusieurs fois à la SFP contre la théorie de la relativité mais enfin c'est surtout à l'Académie des sciences qu'il y avait l'opposition la plus forte à la relativité pour conclure j'espère vous avoir convaincu que la SFP a vraiment été à l'avant-garde de cette nouvelle microphysique expérimentale qui est apparue au tournant du siècle et donc même on peut considérer que cela c'est vraiment un domaine d'excellence de la France et en grande partie grâce aux efforts de la SFP alors pour ce qui est de la théorie la SFP a joué aussi un rôle très favorable de promotion des théories étrangères statistiques quantiques et relativistes et on peut dire bon certes que les français à cette époque-là dans ce domaine jouent plus le rôle de spectateurs que d'acteurs mis à part évidemment les contributions de l'angevin qui sont magistrales dans le domaine du magnétisme et aussi de la théorie du mouvement bronien mais il faut quand même voir que grâce aux efforts de la SFP les français finalement il y avait un nombre suffisamment de français qui étaient très au courant de ces nouvelles théories qui les maîtrisaient et donc on n'est pas parti de rien quand une nouvelle génération a contribué de façon magistrale à la théorie quantique on peut penser évidemment puisque nous sommes en 1923 pardon en 2023 nous pouvons penser à Louis de Broglie et puis après à Léon Brion donc je pense que le travail de la SFP aussi dans ce domaine a été indirectement important et alors pour conclure ma conclusion je vous montre quelques portraits des personnages principaux que j'ai cités dans mon exposé et vous avez d'abord Guillaume Perrin Sagnac Becquerel Lécurie et sur la ligne inférieure vous avez Marcel Brion Poincaré Langevin et Maurice de Broglie je vous remercie merci beaucoup Olivier d'avoir dressé cette histoire où on voit bien que la SFP a joué à la fois un rôle scientifique important mais également un rôle disons d'ouverture à l'international unique en fait à l'époque alors j'invite maintenant un deuxième orateur Denis Guttleben à venir nous parler de la SFP avec un regard un peu extérieur Denis est un spécialiste d'histoire des sciences en particulier de l'histoire du CNRS et donc il va nous dire qu'est-ce que ça lui inspire 150 ans de la SFP vu du CNRS bien bonjour à toutes et à tous je suis la première chose que ça m'inspire Guy c'est que je suis très heureux de débuter cette année 2023 que je vous souhaite la plus belle et la plus stimulante possible dans votre compagnie une compagnie dont j'ai déjà souvent pu apprécier l'accueil puisque ça a fait plus d'une dizaine d'années que j'assiste ou participe à vos opérations et parmi les événements que je retiens il y a la remise du prix Jean Perrin pour la popularisation de la science alors ce préambule ne vise pas pas que en tout cas vous passez de la pommade même si cette pommade serait bien méritée à l'occasion de votre 150ème anniversaire mais à signaler qu'à lui seul déjà ce prix qui existe depuis 50 ans si je ne me trompe pas et la personnalité à laquelle il fait référence et bien viennent éclairer le propos Jean Perrin qui a adhéré très tôt à la SFP et qui l'a présidé à une période charnière de l'histoire de la recherche dans notre pays c'est-à-dire l'entre-deux-guerres et bien est aussi comme vous le savez le père fondateur du CNRS ou co-fondateur parce qu'il ne faut jamais oublier à côté de lui le rôle déterminant de ce grand ministre de l'éducation nationale qu'a été Jean Zey et donc Jean Perrin est l'un des nombreux traits d'union qui relient le CNRS à la SFP alors ces traits d'union ils continuent d'être très nombreux en termes de projet en termes d'événements en termes de publication avec ce symbole très fort qu'a été il y a dix ans quand même le rapprochement des deux revues images de la physique du CNRS puis reflet de la physique de la SFP pour n'en former qu'une dont je pense que on sera tous unanimes à saluer les qualités encore un petit peu de pommade au passage mais ces traits d'union sont surtout nombreux et puissants au niveau des personnalités c'est-à-dire ces femmes et ces hommes qui comme Perrin les ont dessinés les ont nourris au fil des décennies alors vous allez me dire que c'est parfaitement normal parce que après tout la recherche à côté des organismes qu'elle mobilise des dispositifs institutionnels souvent complexes qui la soutiennent bon s'ils étaient parfois un peu moins complexes on s'en porterait peut-être sans doute tous mieux mais bon c'est pas le sujet du jour des instruments qu'elle requiert et bien cette recherche donc reste et doit rester avant tout une merveilleuse aventure humaine et c'est dans cette optique qu'il faut appréhender l'intituler la SFP au miroir du CNRS et vice-versa dans ce jeu de miroir ce sont avant tout des personnalités des visages qui se reflètent alors visage d'aujourd'hui mais en bon historien je ne les évoquerai pas sauf à dire qu'à chaque fois que je me retrouve parmi vous j'ai toujours le sentiment d'être encore au CNRS CNRS en mieux parce qu'il reste que les physiciens et puis non il ne faudra pas le répéter il ne faudra pas le répéter et puis visage d'hier pour lesquels je vous propose de revenir ensemble sur une poignée d'exemples sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité mais en posant des jalons qui témoignent des liens entre la SFP et ce merveilleux établissement que l'univers entier nous envie je parle évidemment toujours du CNRS donc premier de ces jalons premier de ces visages plaçons-les en janvier 1873 avec la naissance de la SFP alors vous allez me dire ça n'a aucun sens puisqu'à ce moment-là le CNRS dont nous avons célébré les 80 ans en 2019 2019 oui c'est ça n'était même pas encore une lueur dans l'œil de Jean Perrin qui avait deux ans et demi en 1873 il n'empêche qu'à l'époque commencent à se poser les bases d'une réflexion de débats de réformes qui vont former le terreau de la genèse et de la création du CNRS la SFP voit en effet le jour dans un contexte particulier c'est une mobilisation inédite de la communauté scientifique en faveur d'une meilleure organisation de la recherche dans notre pays cette mobilisation elle découle de la défaite terrible que notre pays vient de subir face à la Prusse ça a déjà été évoqué en 1870 et elle a animé par un constat les causes de ce désastre n'auraient pas été à chercher du côté des champs de bataille mais avant tout dans les laboratoires à l'inverse de l'Allemagne qui les avait multipliées équipées financées depuis de très nombreuses décennies la France les aurait eu alors à ce point négligées et bien qu'elles s'étaient faites terrasser par un ennemi qui la dominait scientifiquement ce constat il peut être évidemment discuté a posteriori mais vrai ou faux il se répand très largement au sein de la communauté scientifique et assez rapidement très au-delà Pasteur écrit en 1871 les malheurs de la patrie sont liés d'une manière douloureuse à la faiblesse de notre organisation scientifique et quelques années plus tard au-delà de la communauté quand Emile Zola écrira la débâcle ce beau roman dédié à la guerre de 1870 il notera malheur à qui s'arrête dans l'effort continu des nations la victoire est à ceux qui marchent à l'avant-garde la victoire est au plus savant la création de la SFP s'inscrit donc dans ce contexte qui voit naître d'autres organisations comme l'association française pour l'avancement des sciences ou la société mathématique de France ainsi qu'une foule de publications à l'image du bulletin de la SFP et qui visent toutes à apporter finalement leur pierre à la renaissance scientifique de notre pays certaines se cantonnent au développement et à la promotion de la science au sens le plus strict c'est le cas de la SFP au cours de ses séances et dans son bulletin on n'y parle que de physique et c'est normal et puis comme l'a montré Olivier à l'instant physique expérimental au début et puis quand même peu à peu de théorie la théorie finira par trouver sa place d'autres se positionnent en revanche sur le champ plus politique c'est le cas de la FAS c'est le cas aussi de la société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur à l'époque qui vise à peser sur l'organisation de la recherche et sur les réformes que la toute jeune troisième république entend impulser dans ce domaine sauf que les deux sphères en fait ne sont pas hermétiques les pères fondateurs que vous révérez à la SFP je parle sciemment de père fondateur il n'y a pas eu de mère fondatrice à la SFP à l'époque vous n'allez pas en rougir finalement ou alors tout le monde devrait en rougir en même temps puisqu'aucune des associations que je viens de citer n'était ouverte aux femmes dans leur début donc Joseph Charles d'alméda Alfred Cornu et le termascar et les autres ont aussi pris la parole et la plume ailleurs qu'au sein de la SFP pour participer à ces débats alors est-ce qu'ils y ont pesé à titre individuel ou au nom de la société qu'ils représentaient c'est toujours extrêmement difficile de faire la distinction mais ils revendiquent en tout cas leur appartenance ou leur fonction à la SFP qui apparaît donc bel et bien comme une partie prenante des réformes réussies ou avortées parfois qui sont réalisées dans les dernières décennies du 19ème siècle et qui vont faire le lit de ce que deviendra le CNRS par la suite alors pour ne retenir qu'un visage qui vous a déjà été dévoilé c'est celui de d'alméda surtout d'ailleurs proche des républicains ami de Jules Ferry secrétaire général de la SFP il apportera son soutien au premier projet de la république pour organiser la recherche dans notre pays un projet qui n'est pas défendu en pointe par un physicien mais par un physiologiste le député et futur ministre Paul Baer qui dépose ce projet le 2 décembre 1873 à l'Assemblée nationale pour l'anecdote quand même de dire rapidement ce qu'il y avait dans ce projet il a été débattu quand même tout au long des années 1870 et 1880 et il consistait à réunir tout ce que notre pays comptait à l'époque de facultés d'établissements scientifiques d'écoles et de grandes écoles dans quelques grands ensembles territoriaux dédiés à la recherche et à l'enseignement supérieur garantissant une meilleure coordination des moyens et des acteurs une meilleure attractivité une meilleure visibilité dans l'espace national et à l'étranger il n'aboutira pas ce projet mais je vous en recommande quand même la lecture vous découvrirez que ce que Paul Baer défendait à l'époque avec le soutien de Dalméda et de beaucoup d'autres c'était grosso modo ce que nous appelons et même plus que grosso modo quasiment au mot près ce que nous appelons depuis 2013 des commus 140 ans plus tard alors je vous propose de faire un bond en avant dans l'histoire de quitter la question épineuse impérissable et on va dire cyclique des institutions pour aller vers celle des instruments en compagnie d'un autre physicien qui a aussi compté dans le parcours de la SFP et à qui vous avez aussi peu après son décès d'ailleurs dédié un prix en 1953 il y a donc 70 ans décidément vos 150 ans sont un peu comme l'arbre qui cache une forêt d'anniversaire cette personnalité c'est Aimé Coton que vous avez là tout à droite sur la photo directeur du laboratoire du grand électro-aimant de Meudon sauf qu'à l'époque vers laquelle nous allons nous diriger celle qu'on désigne comme la belle époque elle n'a pas été belle pour tout le monde mais on l'appelle la belle époque il n'y a pas encore de grand électro-aimant et donc à forcerie il n'y a pas encore de laboratoire du grand électro-aimant de laboratoire éponine alors pour retracer rapidement le parcours d'Aimé Coton il a été reçu en 1889 à l'ENS où il a passé avec succès l'agrégation de physique puis entrepris une thèse il s'illustre alors avec plusieurs découvertes sur le dichroïsme circulaire des corps optiquement actifs qui le conduisent à s'intéresser à la propagation de la lumière dans des corps inactifs soumis à un champ magnétique au moment précisément où Peter Zeeman révèle que ce champ modifie le processus d'émission de la lumière les travaux que mène Coton font vite de lui un spécialiste reconnu de magnéto-optique comme on disait il s'engage alors avec son ami Henri Mouton dans une étude des colloïdes dont il démontre la birefringence magnétique puis en 1907 celle des liquides purs et l'électro-aimant c'est bien sûr l'outil indispensable à chacun de ces travants et au cours de cette même année 1907 Coton lance une campagne pour la construction d'un grand électro-aimant dans notre pays car pour mener à bien ses expériences il n'y a pas seulement besoin d'atteindre de grandes intensités il doit aussi disposer d'un entrefer suffisamment vaste pour y faire ses maniques tout simplement et c'est la raison pour laquelle quelques années plus tard d'ailleurs en avril 1914 il le dira avec un certain humour devant l'académie des sciences en avril 1914 je le cite à la question pourquoi faut-il un grand électro-aimant il répondra parce qu'un grand électro-aimant est toujours beaucoup plus utile qu'un petit mais en attendant en 1907 c'est en s'appuyant sur la SFP qu'il initie cette campagne avec le soutien de Jean Perrin qui ne ménage pas ses effets lui non plus je vous recommande la lecture de votre bulletin d'ailleurs pourquoi le faire puisque vous devez le connaître par coeur de toute manière mais en date du 19 avril 1907 vous y découvrirez avec quel enthousiasme Jean Perrin appuie ce projet de grand électro-aimant je cite un passage de votre bulletin juste pour le plaisir donc 19 avril 1907 il faudrait réaliser 100 000 gosses dans un volume notable en attendant qu'on puisse plus tard en avoir 1 million du ton pour cela dépenser le prix d'un cuirassé bon c'est un petit peu enthousiaste c'était Perrin ça aussi c'était Perrin sauf que ce cuirassé évidemment va vite sombrer dans l'océan des réalités budgétaires de la France à l'époque il y restera longtemps il ne sera renfloué qu'au milieu des années 20 c'est une longue histoire je n'ai pas le temps de vous raconter ici vous pourrez la découvrir dans la revue l'histoire de la recherche contemporaine qui édite le comité pour l'histoire du CNRS je passe un petit peu de pommade mais je fais un petit peu de pub aussi au passage il n'y a pas de raison mais disons pour résumer que ce grand T électro-aimant qui a fait ses premiers pas à la SFP en 1907 ne sera inauguré qu'en 1928 à Meudon grâce à la ténacité d'Aimé Coton et il deviendra une décennie plus tard le premier des grands instruments de recherche gérés pilotés par le CNRS finalement l'ancêtre de tous nos TGEs actuels alors sous la pression de l'horloge je vais maintenant commettre un sacrilège en ne faisant qu'effleurer un autre visage qui se reflète dans le miroir de la SFP et du CNRS un visage qui est déjà apparu à plusieurs reprises c'est celui de Jean Perrin Jean Perrin je ne fais que l'effleurer non pas parce que ses réalisations sont minces elles sont évidemment immenses au contraire avec la création du CNRS du palais de la découverte sans même parler de tous les autres projets et ni même évidemment de son oeuvre scientifique mais je ne fais qu'évoquer parce que il a déjà eu l'occasion de les évoquer parmi vous et bien ailleurs d'ailleurs au moment des 80 ans du CNRS mais quand même en 1929 lorsqu'il arrive à la présidence de la SFP Jean Perrin vient de créer les structures laboratoire de chimie physique et institut de biologie physico-chimique à Paris qui vont lui servir de base de lancement du dispositif national qu'il impulsera ensuite et qui renferme déjà entre leurs murs la formule qui fera le succès du CNRS ensuite à l'échelle nationale ce sont des structures qui rassemblent des physiciens et des chimistes d'un côté des physiciens des chimistes et des biologistes de l'autre il s'agissait en somme d'encourager l'interdisciplinarité avant même que le mot n'entre dans l'usage courant ce sont des lieux dans lesquels on va travailler des femmes et des hommes surtout des hommes à l'époque il y avait quand même un certain nombre de femmes dont l'unique mission consistera selon une très belle formule de Perrin à percer les secrets les plus dissimulés de la nature dans la plus grande liberté et pour qualifier ces travailleurs scientifiques d'un genre nouveau on va peu à peu parler de chercheuse et de chercheur c'est à ce moment là dans ces institutions là et bien que le terme va être forgé qui va s'étendre au reste de la France avec le CNRS et que dit encore Perrin sur ces labos à l'époque ces laboratoires à l'époque je le cite en mettant leur personnel à l'abri des besoins matériels ça c'est toujours important de nous mettre à l'abri des besoins matériels leurs découvertes peuvent apporter une contribution puissante aux progrès économiques du pays on disait pas encore valorisation à l'époque on disait pas encore innovation mais là encore l'ambition était encore très présente alors pour porter ces principes et ces idéaux à l'échelle nationale au moment où le front populaire en fournira l'occasion et bien Perrin suggère à Léon Blum et à Jean Zet de mettre en avant un autre visage qu'à nouveau le CNRS et la SFP peuvent s'enorgueillir de partager c'est celui d'Irene Curie ou pour reprendre un nom qui a été popularisé par les journaux de l'époque après son prix Nobel en 1935 Irène Joliot-Curie là aussi il y aurait un milliard de choses à dire sur son implication dans la SFP où on la voit apparaître en compagnie de sa mère jusqu'en 1932 ça y est les portes en effet de la SFP sont enfin ouvertes aux femmes mais comment aurait-elle pu rester fermée devant Marie et Irène Curie avec son mari aussi par la suite et Frédéric Joliot dont je reparlerai dans un instant mais aussi bien des choses à dire d'ailleurs sur le rôle d'Irene Curie dans la genèse et la création du CNRS dans ces années-là permettez-moi de n'évoquer qu'un seul moment d'apparition de ce visage exceptionnel que nous partageons CNRS et SFP en juin 1936 Irène Curie est devenue la première ministre de la recherche de notre histoire nationale elle avait en rang en fait de secrétaire d'état vous la voyez là avec son ministre de tutelle Jean Zay vous ne la verrez pas beaucoup d'ailleurs dans cette fonction dans cette responsabilité car Irène Curie ne l'a acceptée qu'à la condition express de pouvoir retourner au plus vite ensuite dans son laboratoire la politique ne la fascinait pas ne la passionnait pas elle y retournera effectivement dès septembre 1936 et pour faire avancer deux causes à ses yeux celle de la recherche qui entre donc pour la première fois sous le front populaire au gouvernement de la France et celle des femmes dans la recherche qui entre elles aussi ces femmes pour la première fois sous le front populaire au gouvernement de la France mais le combat continue parce que simplement puisqu'on est devant cette photo je rappellerai juste que vous apercevez donc ici une femme qui vient de recevoir le prix Nobel qui vient de faire son entrée au gouvernement et qui malgré tout à l'époque est pour huit ans encore parce que femme ne pouvait pas voter autant le prix Nobel et le ministère c'est secondaire mais le droit de vote c'est très important on ne va pas le donner aux femmes encore en attendant comme vous le savez le CNRS a vu le jour dans la foulée 1939 et après avoir consacré ces quelques minutes préliminaires au lien qu'il a entretenu dès sa longue genèse avec la SFP je vais maintenant continuer à dérouler cette histoire au fil des 3 heures qui viennent vous avez eu peur vous avez eu peur je plaisante en réalité 3 heures ne serait pas de trop pour passer en revue tous ces liens car des centaines de visages se croissent et s'intriquent finalement dans ce miroir croisé CNRS-SFP continuons plus raisonnablement sur la même lancée en ne citant que quelques exemples seulement il m'est souvent arrivé de dire au désespoir des collègues des autres disciplines que la physique était la reine du CNRS à partir de la libération et pour plusieurs décennies une affirmation que je maintiens tant pour les recherches accomplies sur le terrain que pour les grandes orientations de l'établissement je la maintiens au regard de l'action déterminante tout d'abord de Frédéric Joliot vous avez là avec Irène Curie qui prend la direction du CNRS en septembre 1944 après avoir participé au combat pour la libération de Paris et qui lui donne une vigoureuse impulsion scientifique et stratégique en créant entre autres le comité national de la recherche scientifique une assemblée on va dire démocratique conçue comme démocratique dont le premier objectif à l'époque était de rompre avec l'autoritarisme que Vichy avait mis jusque dans le fonctionnement de la recherche et Frédéric Joliot arrive dans la foulée à la présidence de la SFP où il aura des positions très fortes pour la prise en compte de la recherche dans la reconstruction de la France à ce moment-là au lendemain de la guerre c'est à cette tribune de la SFP qu'il interpellera notamment le commissaire au plan Jean Monnet qui avait dans un premier temps oublié dans son fameux plan Monnet le plan de modernisation et d'équipement de la France et bien tout simplement la recherche scientifique et grâce à cette interpellation elle y sera réintroduite alors j'aurais évidemment pu citer d'autres visages pendant cette période croisés CNRS SFP celui de Louis Néel par exemple je le mentionne quand même car à chaque fois que je le fais Alain Choul que j'ai vu tout à l'heure dans la salle me glisse toujours un petit billet à l'issue de l'intervention donc je suis assez content ou encore celui de Gaston Dupouille Gaston Dupouille membre de la SFP Grand Prix Félix Robin en 1948 directeur général du CNRS quasiment tout au long des années 50 vous avez là la photo de sa célèbre boule de son laboratoire d'optique électronique à Toulouse et du coup les collègues toulousains si on est dans la salle peuvent aussi donner un petit billet s'ils le souhaitent ne serait-ce qu'en rétribution des efforts que je fais depuis mes multiples missions au CMS de Toulouse pour ne plus dire Gaston Dupouille mais Gaston Dupouille comme on dit visiblement dans ces contrées lointaines et étranges alors la prononciation est plus évidente avec le visage suivant dont le rôle a été tout aussi capital c'est celui du président de la SFP puis directeur général du CNRS Pierre Jacquineau Pierre Jacquineau que vous voyez ici lors d'une visite en 1965 c'est pas le grand au milieu c'est celui qui se trouve sur la droite que vous voyez en 1965 sur le site de Meudon où se trouve entre autres son laboratoire et mes cotons ah oui la photo précédente vous montrait justement la boule avec une visite vous allez me dire je vous montre deux fois De Gaulle c'est de la propagande mais c'est pas ça rassurez-vous enfin pas tout à fait Pierre Jacquineau donc qui l'année suivante en 1966 va être à l'origine d'une réforme capitale pour le CNRS et pour tout le paysage de la recherche dans notre pays c'est la création des laboratoires associés les ancêtres de nos UMR là aussi je pourrais en parler des heures compte tenu de l'impact capital de cette réforme sur le paysage scientifique français je me contenterai juste d'évoquer le rôle important dans sa mise en place des trois autres personnalités de trois autres personnalités les visages de proue du laboratoire de physique des solides d'Orsay à l'époque et visage de proue de la SFP également car ils ont aussi assumé chacun la présidence de votre société c'est évidemment Jacques Fridel Raymond Castin et André Guinier et s'il fallait évoquer toutes celles et ceux qui ont fait leurs armes sous ce trio du LPS futur LA2 laboratoire associé numéro 2 du CNRS on y passerait le reste de la journée alors comme il va falloir peut-être quasiment conclure j'imagine je vois on va le faire en beauté on va le faire en beauté avec une dernière personnalité qui sauf erreur de ma part n'a jamais été président de la SFP mais on a été un membre actif et puis un soutien actif aussi de l'ensemble de ces activités en revanche a exercé la présidence je crois chez nos amis de l'association française de cristallographie et puis a dirigé le CNRS et puis a présidé le CNES et a été l'un de nos grands ministres de la recherche de l'époque contemporaine vous voyez sans doute à qui je fais référence il s'agit d'Hubert Curien autre physicien alors pour faire apparaître son visage aujourd'hui je n'avais que l'embarras du choix parce qu'il y a de nombreuses photos d'Hubert Curien j'ai laissé tomber l'embarras j'ai fait le choix de cette photo peu connue d'un ministre de la recherche en pleine bataille de boules de neige c'est rare de voir un ministre lancer des boules de neige même à la tête de ses opposants c'est encore plus rare à Kourou parce que c'est là qu'a été prise cette photo comme vous le savez Hubert Curien avait la tête dans les cristaux mais aussi beaucoup dans les étoiles on va dire il n'y a jamais de neige à Kourou ce que vous voyez là ce sont les ergols cryotechniques d'Ariane qui ont condensé et gelé à l'atmosphère humide qui règne sur la base de lancement alors j'aurais pu parler pendant trois heures du rôle du Hubert Curien également auprès de la SFP à la fois au CNRS auprès de la SFP notamment pour la diffusion de la culture scientifique les Olympiades de physique et autres je n'ai pas le temps de le faire je vais simplement utiliser cette boule de neige qui s'apprête à nous lancer à la figure comme une allégorie c'est celle justement d'un effet boule de neige vertueux qui a toujours marqué les parcours croisés du CNRS et de la SFP dans le domaine de la recherche comme dans ceux finalement de son organisation et puis de sa diffusion dans la société comme nous venons de le voir et là ça marche très 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 forcé effet boule de neige qui va et doit continuer à marquer pour les 150 prochaines années les relations entre le CNRS et la SFP donc là je vous donne rendez-vous en 2173 pour en reparler ensemble merci beaucoup et bon anniversaire merci beaucoup Denis pour ce panorama donc après avoir regardé derrière nous nous allons maintenant nous tourner devant et regarder à travers deux tables rondes des prospectives et donc j'appelle tout de suite Catherine Langlais qui était ma prédécessrice en tant que présidente de la Société française de physique qui va animer notre première table ronde dédiée au grand défi scientifique de la physique donc Catherine à toi la parole je pense que des participants peuvent également venir sur scène bien bien bonjour à toutes et à tous comme Guy comme Guy vient de le dire après cette brillante remontée dans le temps 150 ans en arrière nous allons essayer de nous projeter dans le futur comme vous l'avez lu dans le programme cette table ronde a en effet l'ambition d'aborder les défis scientifiques de la physique de demain alors quand je dis ou quand nous avons dit la physique c'est évidemment un abus de langage puisque les domaines que couvrent la physique sont beaucoup trop nombreux beaucoup trop larges pour que nous puissions les aborder tous donc nos intervenants vont parler de certains défis même s'il y en a beaucoup d'autres que nous avons à relever dans le futur alors cette table ronde va se dérouler en deux temps dans un premier temps nous écouterons successivement les interventions de David Elbaz donc David est directeur scientifique du département d'astrophysique du CEA à Paris-Saclay et il nous parlera du monde de l'infiniment grand et des défis en astrophysique que Françoise a déjà commencé à nous décrire ensuite Caroline Collard qui est directrice de recherche CNRS à l'institut pluridisciplinaire Hubert Courrien l'IPHC à Strasbourg elle nous parlera des défis du monde de l'infiniment petit et puis Jean Dalibard professeur au collège de France chercheur au laboratoire Kassler-Brossel où il dirige une équipe de recherche sur la matière quantique et les condensats de Bose-Einstein nous parlera sans surprise des défis du monde quantique après leur intervention et dans un deuxième temps nous prolongerons la discussion autour de quelques questions David la parole je vais prendre la télécommande bien sûr bonjour alors on va voir si ça marche oui à l'heure où on célèbre les 150 ans de la société française de physique je ne peux pas m'empêcher de constater qu'on vit un véritable siècle d'or en astrophysique on a en l'espace de à peu près 25 ans fait plus de découvertes à un rythme disons plus rapide que tout ce qu'on a connu dans le passé François Ascombe vous en a parlé au niveau de l'espace de l'univers on a mesuré les germes des premières galaxies on a exploré l'univers découvert un peu l'histoire de la formation des galaxies découvert 5000 exoplanètes explorer l'horizon des trous noirs etc je ne reviens pas dessus maintenant la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'il reste à découvrir alors il y a deux grands domaines de défis auxquels on est confronté j'ai envie de parler de défis scientifiques et de défis méthodologiques qui sont aussi scientifiques et pour les défis scientifiques de les casser en deux grandes quêtes la quête des origines et la quête des composantes de l'univers alors concernant la quête des origines l'origine de la vie l'origine des étoiles des galaxies l'origine de l'inflation des premières phases de l'univers vous avez entendu parler du lancement du télescope spatial James Webb le jour de Noël 2021 on a déjà commencé à explorer les atmosphères d'autres planètes on découvre des molécules qui n'avaient jamais été découvertes jusqu'à présent par exemple du dioxyde de soufre et on est entré dans l'ère de l'exploration de ces 5000 exoplanètes on a passé le cap des 5000 en mars 2022 et on explore maintenant la possibilité des conditions physico-chimiques dans d'autres planètes le grand enjeu pour les années à venir ce sera d'étudier des planètes telluriques qui ressemblent à la Terre aujourd'hui ce sont des Jupiter chauds près de leurs étoiles et d'essayer d'être capable de voir sur des planètes analogues à la Terre s'il y a des conditions propices à la vie les premières étoiles les premières galaxies on a commencé on est remonté jusqu'à 320 millions d'années après le Big Bang et déjà des mystères des défis on trouve trop de galaxies dans l'univers primordial par rapport à ce qu'on attendrait par rapport à nos modèles est-ce qu'il faut changer nos théories ou est-ce que c'est simplement la physique de la naissance des étoiles peut-être un peu plus de grosses étoiles que de petites ou est-ce que nos modèles ont des limites et je reviendrai dessus la découverte des trous noirs l'analyse des premiers trous noirs est-ce qu'on va enfin pouvoir trouver aussi un endroit où la théorie de la relativité nous montre une ouverture vers une nouvelle physique et enfin on est depuis 6 milliards d'années en train de vivre vous l'avez tous vécu ça fait 6 milliards d'années vous vous rappelez c'était un mardi l'expansion de l'univers s'est mis à accélérer et depuis on gonfle personnellement je me rends compte surtout après les fêtes de Noël c'est des moments où je ressens particulièrement cet effet et donc voilà il y a eu une première inflation qui s'est passée il y a 13,8 milliards d'années on pense et qui a pu se faire tellement vite qu'elle a laissé une trace dans la matière avec des ondes gravitationnelles dont on pourra peut-être voir la signature dans le fond diffus cosmologique sous la forme d'une polarisation de la lumière qui a rebondi le dernier rebond de la lumière sur la matière il y a 380 000 ans après le Big Bang et ça il faut savoir que l'image du fond diffus cosmologique par la satellite Planck est l'image ultime du fond diffus cosmologique c'est à dire qu'on ne verra pas un grand télescope regarder des plus petits germes des galaxies que ça parce qu'ils n'existent pas ils étaient complètement effacés par la lumière et donc maintenant c'est autre chose une autre forme d'exploration alors ensuite pour les composantes de l'univers bien sûr la matière et l'énergie noire on va cartographier la déformation spatio-temporelle de l'espace par la matière noire de différentes époques de l'univers pour caractériser l'énergie noire essayer de trouver leur équation d'état comme le disait Françoise ou pourquoi pas se rendre compte qu'en fait on s'est trompé dans la physique peut-être qu'il faut changer un peu la gravité peut-être tout peut-être les deux et puis ce dont on parle moins ce qu'on appelle les baryons noirs c'est-à-dire de la matière 90% de la matière qui est entre les galaxies qui les nourrit qui participe à la forme des galaxies et donc qu'on connaît très mal qu'on va pouvoir explorer très prochainement j'en dirais de moi en particulier avec SKA qui commence maintenant avec d'autres instruments et là c'est un des grands enjeux alors je ne sais pas si je m'arrête là ou je dis maintenant je continue un petit peu voilà on est prêt alors les défis méthodologiques j'aimerais en citer 5 grands défis méthodologiques des nouveaux enjeux qui sont tout nouveaux vous savez vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle les phénomènes transitoires des sursauts gamma par exemple aujourd'hui on en collecte un de temps en temps par-ci par-là à partir de l'été prochain on en aura 10 millions par nuit c'est totalement inaccessible par les techniques classiques il va falloir utiliser des techniques d'intelligence artificielle de machine learning pour pouvoir explorer cet univers transitoire il va falloir être capable de lancer des télescopes instantanément en anglais on parle de time domain je pense qu'on devrait parler du domaine de l'instantané il va falloir être capable de suivre en instantané des événements physiques violents qui se produisent dans l'univers et qu'on va collecter à une vitesse tellement grande que même la quantité de données qu'on va collecter alors par exemple dans le cas de SKE dont la construction commence il va y avoir sur le programme général de SKE qui nous fait rentrer dans ce qu'on appelle le domaine de l'hexascale c'est à dire 10 puissance 18 bytes donc c'est des grandes quantités de données et en même temps on va rentrer dans le domaine de l'hexaflop 10 puissance 18 opérations par seconde alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que jusqu'à présent on était incapable de traiter les grandes échelles et les petites échelles qui sont toutes interconnectées quand on traite un problème d'astrophysique ce qui fait qu'on a deux communautés les gens de la physique théorique qui font des simulations et qui disent toute ma physique et tout mon modèle est parfaitement bon ils ne collent pas avec vos observations parce que pour l'instant on n'a pas encore l'ordinateur assez puissant pour aller voir le moment où et donc c'est la physique sous maille comme on va demain ça sera plus possible et demain c'est vraiment demain et donc quand on va rentrer dans cette ère là peut-être qu'on sera capable de voir qu'il y a vraiment des problèmes et ensuite bien sûr la physique des multimissagers les ondes gravitationnelles vont nous permettre d'explorer les collisions de trous noirs dans l'univers lointain voir s'il y a un fond diffus d'ondes gravitationnelles de l'interférométrie dans l'espace avec l'observatoire Lysart et puis l'interférométrie au sol ESCA, ALMA qui sont des grands enjeux pour utiliser la planète toute entière quasiment comme un observatoire voilà pour les grands défis Merci David Caroline Oui Du coup on va faire un saut immense de l'autre côté des infinis pour aller du côté de l'infiniment petit et je voulais vous parler d'abord de la compréhension actuelle qu'on a aujourd'hui de l'infiniment petit qui a l'air peut-être d'être sous une forme un peu simpliste où on voit toutes nos particules qui constituent notre matière élémentaire les particules qui constituent les qui sont les vecteurs des interactions on n'a pas du tout l'interaction gravitationnelle dans notre compréhension de l'infiniment petit au jour d'aujourd'hui on n'a que l'électromagnétisme la force forte et la force faible mais tout ça gravite autour du boson de X qui était cette fameuse particule qu'on a cherché pendant des années et des années qui était prédite à peu près 50 ans avant de l'avoir découvert et là on est quand même très très fiers de l'avoir découvert il y a 10 ans donc vous pourriez penser que cette vue là de l'infiniment petit aujourd'hui est totalement figée puisqu'on a un modèle standard avec des aspects théoriques très très forts et très très élégants qui nous permettent de décrire avec une précision incroyable énormément de choses que ce soit les paramètres électrofaibles ou bien des trop de production qui peuvent aller sur plus que 10 ordres de grandeur en fonction des différents processus qu'on regarde donc on pourrait croire que la physique des particules aujourd'hui s'arrête là et qu'on est content et en fait de vous interroger n'importe quel physicien ou physicienne de la physique des particules au jour d'aujourd'hui et va vous regarder avec un petit sourire en disant oui mais en fait on est un petit peu insatisfait on est persuadé que cette très très jolie photo au jour d'aujourd'hui de la physique des particules n'est que quelque chose de temporaire qu'il faut forcément aller au-delà qu'on n'est pas au bout de l'histoire et je ne sais pas ce que je vais avoir comme temps pour vous raconter et j'ai essayé de vous mettre des petites flèches en tous les sens pour vous montrer qu'aujourd'hui les physiciens et les physiciennes des particules ont énormément de questions dans la tête ils ne sont pas satisfaits au jour d'aujourd'hui de ce modèle standard la preuve la plus évidente c'est ce sont les neutrinos on sait qu'ils sont massifs puisqu'ils oscillent alors dans le modèle standard ils sont non massifs donc il faut forcément aller au-delà et en plus de ça ces fameux neutrinos ils ont une nature qui n'est pas encore totalement comprise est-ce que ce sont des particules de type Majorana ou Dirac donc il faut aller plus loin il faut aller plus loin aussi sur la compréhension de la masse le mécanisme de masse au niveau des neutrinos le mécanisme de masse qui est autrement pour les autres particules du modèle standard on comprend bien qu'elle vient du boson de Higgs ce boson de Higgs il est très très nouveau pour nous il a juste 10 ans de découverte on a beaucoup de choses à comprendre sur la façon dont il interagit avec les autres particules et sur la façon dont il interagit avec lui-même et ça c'est crucial pour comprendre mieux et avoir accès à son potentiel du champ de Higgs donc il y a toutes ces choses là qui font qu'on a besoin d'aller plus loin aller plus loin pour mieux comprendre les choses et aussi pour voir à quel moment on va dévier de nos rails à quel moment on va tomber à côté du train du modèle standard et commencer à sentir la nouvelle physique on voit déjà des tensions qui arrivent quand on étudie par exemple la physique des saveurs dans le domaine des quarks on voit des choses qui ne sont pas totalement expliquées par le modèle standard au niveau des transitions des saveurs alors peut-être ça nous aidera à comprendre les problèmes d'asymétrie entre la matière et l'antimatière qu'on a dans l'univers on est dans un univers de matière on n'a pas encore totalement compris comment on était arrivé là au jour d'aujourd'hui il y a encore des choses à comprendre peut-être que ça vient en étudiant la physique des quarks peut-être que ça vient aussi en étudiant la physique des neutrinos il y a aussi d'autres choses en dehors de nos particules accessibles qui sont quelle est la nature de la matière noire est-ce que la physique des particules est équipée pour interpréter la matière noire connaître son origine en termes de particules ou bien justement est-ce que cette matière noire n'a pas vocation à être associée à une particule et qu'on sort complètement du cadre de l'infiniment petit et qu'on reste dans le cadre de l'infiniment grand moi je pense personnellement qu'il y a des des grands échanges entre l'infiniment grand et l'infiniment petit et qu'on va au devant de grandes surprises voilà merci je continue oui pardon bien moi je voudrais vous parler des défis du monde quantique et de cette manière ça va résonner avec ce que David et Caroline viennent de dire alors je vais commencer par un très bref résumé historique on l'a dit Olivier Darigol l'a dit la physique quantique a à peu près 100 ans ça dépend où on date mais disons on va bientôt fêter l'anniversaire de l'équation de Schrödinger Schrödinger écrivant son équation donc ça c'était il y a 100 ans dans les années 1924-1925 30 ans après à peu près le même Schrödinger dans un article célèbre Harder Quantum Jumps remarque que en fait cette physique quantique s'est construite sur des moyennes d'ensemble on ne regardait à l'époque jamais un objet quantique unique et ce que disait Schrödinger dans cet article c'était aussi bizarre de dire qu'on garde un objet quantique que dire on va faire une expérience sur un dinosaure dans un zoo et encore 30 ans plus tard et bien il y a eu une révolution en quelque sorte qui est que on a su enfin regarder fabriquer observer des objets quantiques uniques donc là j'ai montré un résultat obtenu dans le groupe de Peter Toschek en 1978 vous voyez au centre là un ion unique refroidi par laser et piégé et cette possibilité d'observer des objets quantiques individuels a vraiment ouvert tout un champ de recherche et levé de nouveaux défis comme j'aimerais l'expliquer donc ces objets quantiques on peut les regarder de manière isolée et à ce moment là c'est vraiment des outils vraiment incroyables pour faire des mesures de plus en plus précises et puis on peut également bien qu'ils soient individuels on peut les coupler les uns aux autres et ça ça ouvre d'énormes champs de recherche vers les simulateurs et possiblement vers les ordinateurs quantiques donc j'aurai une diapositive sur chacun des thèmes donc les objets quantiques isolés pour commencer comme j'ai dit ça fait des mesures ultra précises et pour illustrer ça je vous montre un résultat qui a été obtenu chez un collègue américain à Boulder Junier qui date de quelques mois c'est une horloge atomique donc on utilise ces atomes isolés c'est des atomes de strontium en l'occurrence pour faire des horloges atomiques vous avez un nuage d'atomes froids qui est allongé verticalement il mesure environ 100 microns de hauteur d'accord 0,1 millimètre et on utilise chacun des atomes de ce nuage comme un petit balancier pour faire une horloge et bien ce que Junier et ses collaborateurs ont pu montrer c'est que le temps mesuré par la partie inférieure du nuage n'est pas le même que le temps mesuré par la partie supérieure c'est un effet bien connu c'est l'effet de redshift de décalage vers le rouge d'Einstein décalage gravitationnel mais quand cet effet a été vu pour la première fois il fallait l'observer en envoyant des masères dans des fusées et vérifier que le temps ne s'écoulait pas à des milliers de kilomètres d'altitude là c'est sur 100 microns et donc ça ouvre la voie ça à des tests de la relativité générale en laboratoire juste pour vous dire pourquoi ça marche l'équation est toute bête c'est la pression de l'horloge est à 10-20 et ce décalage vers le rouge c'est une formule très simple c'est petit g l'accélation de l'apesanteur h la hauteur sur laquelle vous mesurez l'effet divisé par la vitesse de la lumière au carré ça ça vaut 10,19 10,19 c'est 10 fois la pression de la mesure donc il n'y a aucun doute on peut le voir donc comme je dis ça ouvre la voie à des tests de la relativité générale en laboratoire ça ouvre la voie à beaucoup d'autres défis donc j'en ai indiqué ici deux puisqu'on dispose d'horloges atomiques extrêmement précises faites avec différents atomes voire des molécules et bien on peut comparer ces horloges entre elles et voir si elles indiquent toujours le même temps pourvu qu'elles soient toujours à la même hauteur vu l'effet gravitationnel et c'est pas garanti qu'elles donnent toujours le même temps on peut peut-être voir qu'une horloge faite sur un atome comme le strontium va se dériver dans le temps par rapport à une autre horloge faite disons sur le césium et ça qu'est-ce que ça nous dira et bien ça nous reliera à l'infiniment grand c'est-à-dire que ça nous dira qu'il y a possiblement une dérive des constantes fondamentales de la physique ce qui serait une découverte vraiment essentielle et quand je parle de constantes fondamentales je veux dire des nombres sans dimension par exemple la constante de structure fine qui vaut 1 sur 137 est-ce qu'elle voudra toujours 1 sur 137 demain ou dans 100 ans dans 100 ans probablement mais on a beaucoup de chiffres derrière la virgule donc est-ce que cette constante dérive même chose une autre constante c'est le rapport entre la masse du proton et la masse de l'électron et puis toujours avec ces mesures ultra précises d'objets quantiques individuels et bien on peut aller chercher des objets enfin mesurer des quantités sur des objets bien connus comme l'électron et par exemple il y a toute une série de mesures qui sont faites en ce moment dans différents laboratoires du monde entier c'est est-ce que l'électron a un moment dipolaire électrique on sait que l'électron a un moment dipolaire magnétique c'est son spin bon ça c'est bien connu mais est-ce qu'il y a un moment dipolaire électrique alors a priori non les mesures les plus précises pour le moment disent non mais imaginons qu'on trouve finalement un résultat non nul et bien ça ça rejoindrait le problème de la symétrie matière-antimatière que Caroline mentionnait puisque pour que l'électron possède un moment dipolaire électrique il faudrait qu'on viole simultanément pour un lepton l'électron la symétrie P et la symétrie T donc parité fois le temps et ça ce serait vraiment une découverte fondamentale donc les défis qui se posent là sont des défis qui rejoignent à la fois l'infiniment petit et puis l'infiniment grand et puis l'autre infiniment l'autre infini important en physique c'est l'infiniment complexe et là aussi ces objets quantiques individuels permettent de s'y intéresser alors l'infiniment complexe quantique c'est donc cette matière quantique qui n'est pas originale la supraconductité a été découverte il y a plus de 100 ans la superfluité de l'hélium aussi mais là on prend une approche où on la construit élément par élément cette matière quantique les anglo-saxons diraient bottom-up et là je vous ai donné trois exemples l'exemple de gauche je l'ai emprunté à mon collègue et ami Antoine Brouës dans son laboratoire de l'institut optique où vous voyez une matrice 14 par 14 chaque point c'est un atome unique c'est une pince optique qui contient un atome unique et cet atome il peut être dans son état frontal ou son état excité donc il forme ce qu'on appelle un qubit et ces atomes on peut les coupler entre eux en particulier quand ils sont en état excité ils interagissent beaucoup avec leurs voisins et donc on peut comme ça faire une ingénierie des couplages au milieu vous avez la même chose si je puis dire mais avec des ions piégés et à droite vous avez également un système d'objets quantiques individuels couplés entre eux c'est les 54 qubits supraconducteurs de la fameuse puce psychamore de Google donc là le défi majeur pour ce champ disciplinaire c'est est-ce qu'en couplant ces différents qubits entre eux est-ce qu'on va réussir à en faire un moyen de calculer calculer universel et l'idée sera après de tirer parti du parallélisme quantique le fait qu'on peut mettre dans le registre d'entrée de cet ordinateur tous les états possibles en mettant chacun des qubits à la fois dans l'état 0 et dans l'état 1 une superposition cohérente de 0 et de 1 là le défi c'est évidemment de maintenir la cohérence de cet ordinateur pendant qu'on effectue les calculs et c'est vraiment un défi majeur pour le moment on ne sait pas le faire et puis il y a un défi intermédiaire qui est moins ambitieux mais qui est néanmoins si on y arrive ce sera très important c'est ce qu'on appelle les simulateurs quantiques l'idée c'est donc de faire de l'ingénierie entre ces couplages entre les différents objets individuels pour émuler des Hamiltoniens modèles ça peut être des Hamiltoniens modèles de chimie quantique ça peut être des Hamiltoniens modèles de matière condensée et puis à ce moment là on posera la question à ce simulateur de quel est l'état fondamental de cet Hamiltonien et on espère que ce simulateur nous donnera une réponse qu'on ne sait pour l'instant pas calculer avec nos ordinateurs habituels voilà donc beaucoup de défis à la fois côté infiniment grand infiniment petit et puis aussi c'est infiniment complexe merci merci à vous trois pour ces présentations je crois qu'on a tous compris que les défis à relever étaient immenses donc la première question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que la stratégie pour les relevés est aujourd'hui claire et en particulier est-ce que la France et l'Europe sont bien organisées pour relever ces défis alors j'ai envie de donner deux niveaux de réponse un premier niveau c'est pour l'astrophysique c'est que là dans quelques mois on va avoir le satellite Euclide qui va être lancé probablement en juillet 2023 pour étudier la matière noire l'énergie noire de l'agence spatiale européenne dans laquelle la France est piaille on va avoir l'observateur Vera Rubin une femme astronome qui va aussi avancer dans ce domaine là on va avoir le satellite SVOM qui va être lancé au mois de décembre c'est-à-dire que les choses vont très vite on a SKA qui commence à être construit qui va permettre d'explorer la réunisation de l'univers on est en train de collecter des informations sur le système d'exoplanètes trapistes qui sont des planètes qui ressemblent à la Terre pour voir s'il y a des atmosphères on va avoir le satellite Ariel puis le extrêmement large télescope de 39 mètres qui va nous permettre d'explorer les atmosphères de planètes terrestres on va avoir l'exasquel dont je parlais tout à l'heure donc on a vraiment je pense au niveau des moyens scientifiques et de la communauté scientifique je pense que ça va continuer à fleurir à une vitesse incroyable mais il y a un deuxième défi sur lequel je suis moins confiant et qui est moins facile à aborder il y a une semaine il y a eu un sondage sur les jeunes qui montraient que pour un jeune sur trois la physique la science apporte plus de mal que de bien et pour un jeune sur six en tant qu'astrophysicien là où je suis concerné c'est que pour eux la Terre est plate quelle est notre réaction par rapport à ça parce que finalement on peut se dire ils ont tort on a raison il faut leur dire et puis ils sauront que la vérité c'est que la Terre est ronde elle n'est pas plate bon ça change quoi finalement à la limite si la Terre était plate qu'est-ce que ça elle n'est pas plate elle n'est pas plate franchement c'est pas ça qui nous affecterait tout de suite je pense que ce qui nous affecte le plus à nous en tant que scientifiques c'est que ce qui fait qu'on fait de la science c'est pas le résultat c'est le fait que le plaisir et l'émerveillement est là tout de suite dans notre démarche scientifique et que la communauté de gens de différentes nations qui parlent différentes langues sont capables ensemble de faire avancer la connaissance les jeunes pensent quand ils disent que la science apporte plus de mal que de bien ils pensent à je sais pas le fait que des objets produits par la science vont faire plus de CO2 et c'est la fin du mois etc il y a un défi sociétal qui crée une éco-anxiété qui est fondamentale à aborder mais ça ne pourra être abordé que si on est capable d'inscrire chacune des découvertes qu'on fait dans un récit qui concerne chaque individu et pour moi c'est ça le défi c'est à dire comment faire qu'un individu se sente concerné par ses processus universels en tant qu'être singulier or en astrophysique il n'y a pas deux galaxies identiques il n'y a pas deux planètes identiques tout est singulier et on extrait par le travail en commun de l'universel ça pour moi c'est le défi c'est d'arriver à convaincre les jeunes générations que cet universel là leur parle que ça fait partie de leur histoire que c'est leur histoire c'est pas l'histoire de l'univers la galaxie NGC 4432 ou autre on s'en moque complètement mais par contre si je vous dis que c'est de là que vous venez ça change tout et ça c'est un autre défi qui va être plus difficile à relever je pense qu'il faut qu'on se relève les manches qu'on ne soit pas simplement les scientifiques qui avancent et puis quand un journaliste lui pose une question il donne une réponse pertinente mais qu'on soit proactivement inventif dans notre capacité de replacer ce qu'on fait dans un récit qui va toucher les gens ça c'est pour moi un autre défi majeur merci Caroline dans l'infiniment petit la stratégie pour relever les défis la stratégie elle est sur des rails quelque part parce que on s'est rendu compte avec le temps que pour pouvoir questionner l'infiniment petit on était obligé d'être de plus en plus nombreux pour faire les choses et aussi de prendre de plus en plus de temps parce que les questions qui nous occupent c'est il faut pouvoir y répondre avec énormément de précision et aussi souvent c'est des phénomènes extrêmement rares donc pour pouvoir les observer on a besoin du temps donc ça va être des expériences qui vont prendre énormément longtemps avec des détecteurs de plus en plus gros et ça on ne peut pas le faire tout seul donc on va vers une communauté interpellée au niveau international donc forcément si vous mettez tous les physiciens toutes les physiciennes de la planète qui sont sur un domaine bien particulier à devoir travailler dans des collaborations internationales forcément que ça doit s'anticiper et donc on a périodiquement des étapes de stratégie au niveau européen au niveau américain aussi même au niveau national on a fini juste des prospectives au niveau national pour savoir comment on se lançait sur les 10 prochaines années on a certaines expériences qui vont courir dans les 20 prochaines années et là on commence aussi à se poser la question mais qu'est-ce qu'on fait après parce qu'on a vraiment besoin d'anticipation de planifier les choses de voir qu'est-ce qu'on voudrait faire est-ce qu'on est capable de le faire et si on n'est pas capable au jour d'aujourd'hui quels sont les verrous à faire sauter pour pouvoir justement y arriver en termes d'accélérateurs en termes de détecteurs en termes aussi d'informatique comment on gère les données le calcul tout ça donc c'est quelque chose qui s'anticipe énormément à l'avance donc faire de la recherche aujourd'hui c'est pas juste analyser des données ou faire marcher un détecteur c'est aussi planifier le futur détecteur à faire et pourquoi on fait ça Jean Oui alors la physique quantique telle que je l'ai décrite était un petit peu différente de les deux orateurs précédents d'à mesure où nous on n'est pas tributaire de grands programmes qui se décident plusieurs dizaines d'années à l'avance c'est une physique qu'il faut planifier évidemment mais les échelles de temps sont plutôt quelques années et donc c'est une physique qui laisse peut-être un tout petit peu plus de place à ce qu'on appelle la sérendipité c'est à dire une marche au hasard éclairé disons c'est Pasteur qui disait que le hasard sourit aux esprits bien préparés donc on met plusieurs fers au feu nous et puis on espère qu'il y en a un qui va bien marcher évidemment on est tributaire comme en physique des hautes énergies et en astrophysique on est tributaire de progrès technologique quand je parle de réaliser un ordinateur quantique il est clair qu'il faut faire des progrès en cryogénie si on pense par exemple à tout ce qui est plus supraconducteur ça peut-être ça me donne l'occasion de dire que c'est vraiment un va-et-vient entre recherche fondamentale et recherche appliquée j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de fois soit le grand public soit des journalistes et les gens ont une vision très unidirectionnelle des progrès c'est à dire qu'on a l'impression qu'il y a un théoricien qui pense à quelque chose un explorateur fait l'expérience et ensuite ça va dans l'industrie et puis ça ne revient pas or fait ce n'est pas du tout comme ça c'est un permanent va-et-vient quand je parle de dion refroidisse qui a déclenché tout ça et bien c'est parce que dans les années 70 on a développé les lasers donc il y a eu les théoriciens qui ont développé la théorie de l'électromagnétisme on a pu construire un laser et parce qu'on a construit des lasers on a pu refroidir des atomes et des ions et parce qu'on a pu refroidir des atomes et des ions maintenant on fait des horloges et ce va-et-vient est permanent et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut communiquer là-dessus c'est à dire que la recherche appliquée a besoin de recherche fondamentale et la recherche fondamentale a besoin de recherche appliquée ça marche dans les deux sens très bien je me tourne vers Guy pour savoir si on peut encore avoir une question cinq minutes donc effectivement il y a des défis technologiques qui seront à relever et qui supposeront des allers-retours mais puisqu'il faut malheureusement conclure j'aurai envie de le faire je l'espère dans le point de vue positif et vous demandez à tous les trois qu'est-ce qui vous rend confiant qu'est-ce qui fait que vous pensez que ces défis vont être relevés même si un certain pourcentage de jeunes pensent que la terre est plate quel conseil vous auriez envie de donner aux jeunes pour relever ces défis David alors bizarrement on se rend compte qu'on se donne souvent des limites à ce qu'on pense qu'on va pouvoir réaliser et quand on voit ce qu'on vient entendre par l'ordinateur quantique ou les ondes gravitationnelles c'est complètement dingue en fait même jusqu'à la veille de la découverte de telle ou telle découverte c'était complètement dingue pourtant c'est arrivé donc cette idée d'accepter que l'impossible est possible et que ce n'est pas une question alors ça va faire bizarre ce que je vais dire là c'est pas une question d'intelligence parce que souvent les étudiants nous disent je sais pas si j'ai l'intelligence qu'il faut mais ça c'est pas un paramètre important de toute façon tu peux pas changer ça donc oublie c'est pas un critère et on voit des gens qui ont fait des découvertes exceptionnelles qui sont pas nécessairement ceux qui ont le QI et donc pour moi pour les jeunes générations je trouve que c'est important c'est de se dire qu'il y a tout à créer il y a tout à transformer et on n'importe qui dans cette salle peut avoir une idée géniale la seule petite chose qui doit l'accompagner c'est de travailler à 200% pendant si possible 15-20 ans pour éventuellement voir si elle est bonne c'est la petite différence entre le monde mais à part ça c'est bon merci Caroline alors moi je suis assez confiante parce que j'ai la chance de travailler en collaboration avec plein de gens et je trouve que ça nourrit énormément le travail que même quand on est bloqué sur quelque chose le fait de discuter avec un collègue même des fois ça n'a rien à voir le sujet de la discussion mais on va peut-être se débloquer en ayant de nouvelles idées je pense que c'est les interactions entre les gens qui vont faire avancer la science c'est pas quelqu'un tout seul dans son bureau qui fera une découverte si peut-être ce sera le fruit du hasard mais les vraies belles découvertes c'est souvent des effets collaboratifs en tout cas c'est mon point de vue et l'autre chose qui me rend très très confiante aussi c'est que dans les laboratoires de physique des particules et j'espère que c'est le cas dans tous les domaines de la physique on a la chance d'avoir énormément des super équipes techniques qui font que nos rêves peuvent devenir réalité si on a des idées on va les voir et nous disons ouais ouais pas de problème on va pouvoir faire ci faire ça machin tout ça donc je crois que le rôle du chercheur c'est justement de ne pas travailler seul et de travailler avec ses équipes techniques avec les autres chercheurs dans les autres labos voilà c'est ça qui me rend confiante merci Caroline Jean c'est à toi le mot de la fin maintenant oui alors qu'est-ce qui me rend optimiste disons que il y a quelques années j'étais vraiment très pessimiste quand je lisais les enquêtes internationales et qui montraient la France dégringolant 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 pour finir en dessous du 40ème niveau mondial en toutes sciences confondues ce qui se traduit par le sondage que David mentionnait j'ai l'impression quand même que depuis 2-3 ans nos politiques au lieu de dire que le sondage n'est pas adapté à la France mais qu'il ne faut pas s'inquiéter ont réalisé que finalement ce sondage il reflétait une réalité qu'on ne pouvait pas ignorer donc disons que j'ai une marge d'espoir qui est que on va peut-être redonner aux sciences à l'enseignement des sciences dans ce pays la place qu'elle aurait jamais dû perdre voilà c'est ça c'est mon optimisme merci beaucoup à tous les 3 merci beaucoup Catherine et à nos 3 orateurs pour cette conclusion c'est dommage que notre amie Sylvie Rotaillot n'ait pas entendu le dernier message mais je pense qu'on lui transmettra et nous allons maintenant aborder d'autres défis dans une deuxième table ronde qui sera animée par Daniel Rouen qui si les électeurs et les électrices de la SFP la doube me succédera dans quelques mois donc sur la place que la physique peut jouer pour affronter les défis sociétaux et aujourd'hui essentiellement nous allons parler de l'énergie et du climat donc je passe la parole à Daniel et à ses deux invités oui alors comme effectivement comme Guy l'a dit le titre est très quand même très 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 ambitieux affronter les défis sociétaux alors c'est vrai que je crois étant donné d'abord vos spécialités et puis quand même l'importance des enjeux je crois qu'on va se limiter sans doute à ce qui concerne donc la crise climatique et puis je dirais la transition énergétique qui sont tellement liées alors d'abord ben présenter quand même les acteurs de cette table ronde donc Valérie et Masson Delmotte donc vous êtes paléo-climatologue vous êtes directrice donc de recherche au CEA et bien sûr c'est très connu coprésidente donc du groupe numéro 1 du GIEC au passage je note qu'en 2015 vous avez eu le prix Jean Perrin de la SFP bravo voilà et vous êtes donc en pointe on le sait dans la lutte contre le climato-sceptisme de façon générale Jean-Pierre Pervez vous êtes donc ancien directeur adjoint du centre de recherche de CEA à Cadarache et puis directeur donc des centres de recherche du CEA à Fontenay-aux-Roses et à Saclay vous êtes ici aussi parce que vous êtes membre du conseil scientifique de Sauvons le climat et vos domaines d'expertise bon ben c'est bien sûr la production d'énergie de façon générale et puis de façon un peu plus particulière la conception de réacteurs de recherche si je ne me trompe pas voilà alors comme Catherine Langlais l'a proposé et bien je pense qu'on va suivre un peu le même schéma je vais vous poser donc pendant chacun une dizaine de minutes à peu près ben voilà d'exposer un peu votre point de vue lié donc à ce thème et puis ensuite on abordera quelques questions peut-être des questions venant de la salle pourquoi pas donc je vous laisse la parole prenez peut-être un micro ils devraient tous marcher je pense Valérie oui merci beaucoup de votre invitation à apporter le regard que j'ai plutôt centré sur les sciences du climat sur cette question de la physique et j'en profite pour remercier tous les enseignants en physique qui ont construit ma curiosité ma motivation en fait pour mon propre choix de parcours et de métier pour moi la physique c'est une fenêtre sur la compréhension du monde physique qui nous entoure et le climat bien sûr en fait partie c'est une des figures du dernier rapport du GIEC sur la partie physique du climat de 2021 qui permet de réfléchir finalement d'où nous venons par rapport à la situation d'aujourd'hui donc des progrès considérables sur la physique du climat la capacité à observer à l'échelle planétaire la capacité à connaître et comprendre les grandes variations passées l'avancée de la compréhension des processus dans un cadre théorique et notamment les rétroactions au sein de la machine climatique qui font la beauté des sciences du climat mais aussi associées à une incertitude qui reste difficile à résoudre les progrès de la modélisation du climat à l'échelle globale et régionale et la capacité grâce aux modèles à base physique à explorer des futurs qui sont physiquement possibles en réponse aux choix qui seront faits par nos sociétés et on en est maintenant dans une situation d'une influence humaine sur le climat qui est un fait établi c'est un des points clés du dernier rapport du GIEC et la physique du climat qui contribue aussi à la coproduction d'informations climatiques on appuie à la prise de décision dans le cadre de services climatiques en prise beaucoup plus directe avec les décisions à prendre pour des agences par exemple de bassins versants ou pour différents secteurs d'activité ces sciences du climat qui nous permettent maintenant de comprendre les conditions géophysiques nécessaires pour limiter le réchauffement donc une marge de manœuvre associée à un cumul d'émissions de CO2 facteur principal du réchauffement à ce jour et futur le second rôle très important du méthane et l'importance de réduire les émissions de méthane pour contrebalancer la perte de l'effet masque des particules de pollution dans une trajectoire de décarbonation rapide et puis les sciences physiques du climat qui nous permettent aussi en fonction du niveau de réchauffement planétaire de caractériser les facteurs climatiques dont on sait déjà qu'ils sont générateurs d'impact et de fournir une information précise en fonction du niveau de réchauffement planétaire pour éclairer à l'échelle régionale les stratégies de réduction de risque et d'adaptation et puis ce cadre rétrospectif je pense c'est une interrogation qui se porte sur chacun d'entre nous et notamment sur les physiciennes et les physiciens comment en sommes-nous arriver à la situation actuelle avec des émissions de gaz à effet de serre encore record dans le monde le pic du charbon qui n'est toujours pas derrière nous un réchauffement qui se poursuit avec des conséquences qui s'intensifient dans chaque région l'été 2022 a été emblématique en fait de risques liés aux changements climatiques qui sont qui s'aggravent et sont de plus en plus complexes et difficiles à gérer donc les derniers 150 ans c'est aussi en fait l'utilisation non soutenable de l'énergie l'utilisation non soutenable des terres un système alimentaire non soutenable des modes de production et de consommation qui nous interrogent sur les choix de société et puis je termine sur les années 80 qui ont aussi vu la construction du déni scientifique notamment par les multinationales des énergies fossiles et je pense qu'elles ont contribué à un rôle majeur dans la défiance entre la science et la société par le choix délibéré malgré leur connaissance qui était déjà très précise de tromper les gouvernants et le public et puis maintenant mettons-nous en 2050 après ce regard rétrospectif nous sommes en 2050 est-ce que nous serons en 2050 dans un monde où le niveau de réchauffement planétaire aura dépassé 2 degrés où nous aurons dépassé des limites physiques sur un certain nombre de contraintes pour les capacités d'adaptation notamment pour les rendements agricoles ou la sécurité d'approvisionnement en eau donc des situations extrêmement difficiles à gérer notamment dans les pays les plus fragiles ou bien est-ce qu'en 2050 nous nous serons appuyés sur les connaissances disponibles aujourd'hui nous aurons créé de nouvelles ruptures de connaissances de technologies qui nous auront permis de réussir à construire au niveau mondial les bases d'une économie zéro carbone les bases d'une utilisation des terres de systèmes alimentaires qui contribuent même à éliminer du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable quelle 2050 sera devant nous c'est une question de fond cela pose profondément la question des relations entre science et société ça souligne le besoin de nouveaux types de connaissances pour nous préparer à un climat qui continuera inéluctablement à changer à un niveau des mers dont on sait qu'il continuera à monter mais avec une vitesse qui dépendra de nos choix donc la capacité aussi à chercher des ruptures sur la compréhension du fonctionnement du climat de la réponse par exemple du cycle du carbone de l'instabilité d'écoulement des glaces et pour faire écho à la table ronde précédente des aspects qui vont du très petit l'échelle des nuages de la convection atmosphérique et à très grande échelle avec encore des questions de fond sur l'évolution de la dynamique de l'atmosphère de l'océan ou le risque d'instabilité d'écoulement de calotte donc un rôle croissant je pense de ceux qui ont une formation de physicienne et de physicien à la fois pour produire mais aussi partager des connaissances pour une recherche pilotée par la curiosité mais aussi en appui au défi des transformations à subir ou à porter selon les choix qui seront faits des enjeux pour les physiciennes et les physiciens à sortir du côté parfois confortable de nos laboratoires de recherche pour s'engager dans la société construire plus largement une littératie sur le climat l'énergie la physique être capable d'évaluer les politiques publiques et leur efficacité sur la capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi fortement que nécessaire mais aussi sur la capacité à évaluer l'efficacité d'action d'adaptation un aspect où on manque profondément de connaissances et qui peuvent s'appuyer sur de nombreuses disciplines dont la physique donc des défis qui sont considérables qui sont nouveaux qui demandent aussi de construire de nouvelles manières de prendre les décisions on sait aujourd'hui qu'on a des solutions disponibles faisables efficaces avec de nombreux bénéfices pour s'adapter à un climat qui change on sait aussi qu'il existe des solutions disponibles qui permettraient de réduire par deux dans le monde les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 on sait aussi qu'on a besoin de chercher aujourd'hui des ruptures pour les secteurs les plus difficiles à décarboner transport par exemple aérien industrie lourde on n'est pas encore dans une situation de possibilité de déploiement suffisante et puis enfin par rapport à ces enjeux multiples de transformation donc des enjeux majeurs de gouvernance quelle place pour les personnes formées par la physique dans les collectivités dans les cabinets ministériels je pense qu'on a un enjeu sur la place de la science on appuie à la prise de décision comme c'est le cas par exemple pour les chief scientists du gouvernement britannique donc où serons-nous en 2050 je pense que cela dépend profondément des transitions que nous serons capables de porter inscrites sur les connaissances scientifiques et notamment en physique pour l'énergie le système alimentaire et l'utilisation des terres l'industrie les systèmes urbains et les infrastructures mais aussi sur nos choix de sociétés avec des enjeux d'efficacité et de sobriété qui sont profonds la question de la gouvernance des systèmes d'innovation rupture aujourd'hui sur le numérique mais quelle gouvernance pour le numérique pour en capter les effets bénéfiques et limiter les effets indésirables qui peuvent être associés à l'effet de ces ruptures technologiques quelle formation pour les jeunes physiciennes et physiciens pour qu'ils puissent chercher des ruptures de connaissances mais qu'ils puissent aussi accompagner ces transformations de société quelle exemplarité de la recherche en physique quelle action pour nous-mêmes réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans nos laboratoires dans nos campagnes de terrain d'observation ce rôle d'exemplarité me semble particulièrement important et puis pour faire écho au ministre au propos de la ministre tout à l'heure quelle place pour les femmes dans la recherche en physique en 2050 aujourd'hui on passe à côté d'un nombre incroyable de talents parce qu'on n'arrive pas à motiver les jeunes filles pour se lancer dans des carrières scientifiques le rôle des connaissances scientifiques et de la physique pour porter les transformations de société peut être extrêmement motivant il faut le rendre visible il faut le rendre inspirant et je pense que c'est également un des défis qui est devant nous merci Jean-Pierre merci Valérie pour un exposé punchy comme d'habitude c'est déjà ça bon je note déjà que tu as mis quelque chose sur la table qui est important qui est le côté de notre rôle vis-à-vis des politiques vis-à-vis de la population et tout ça et ça me fait un peu penser à la chanson de Jacques Dutronc qui disait moi et moi et 400 millions de chinois et en fait c'est et nous et nous et nous et 65 millions de français et là on est sur quelque chose qui est important c'est comment faire comprendre ce qui se passe or quand on regarde ce qui est dans le domaine de Valérie qui est le domaine du GIEC et tout ça on s'aperçoit par rapport à il y a 150 ans puisqu'on s'est émis il y a 150 ans en avant il y a 150 ans un homme bien né c'est-à-dire qui avait fait une bonne éducation comprenait beaucoup de choses les lois de la physique étaient accessibles elles étaient belles elles étaient simples les manips qui les accompagnaient étaient belles étaient simples aujourd'hui on est dans une extraordinaire complexité et je crois que quand on regarde le côté multidisciplinaire du GIEC quand on voit les puissances de calcul à mettre en oeuvre quand on voit la finesse du découpage de la géosphère que vous mettez en place on est dans quelque chose qui dépasse très très largement la compréhension de la plupart derrière ça on s'aperçoit aussi de la fragilité de cet énorme travail du GIEC dans le sens que le GIEC à un moment il faut qu'il sorte un débat politique tu le sais comme moi on entend parler d'ambassadeurs pour parler des rapports finaux ce qui est un peu singulier pour nous ce qui se traduit par le fait qu'il faut faire des compromis par le fait qu'il y a des pays qui ont beaucoup émis d'autres qui n'ont pas beaucoup émis il y a des pays qui ont énormément de ressources et d'autres qui n'en ont pas et on rentre là on rentre dans le social on quitte cette belle physique que nous connaissons pour rentrer dans le social une fois que j'ai vu ça ce que je constate alors là moi je suis ingénieur beaucoup plus que physicien ce qui veut dire que les mains dans le cambouis et les mains dans le cambouis qu'est-ce que ça veut dire et bien je m'aperçois que quand je vais vouloir appliquer ce que me demande Valéry je me trouve dans un système qui est tout aussi complexe tout aussi massif qui touche aussi à toute la géosphère pratiquement et là on tombe sur quelque chose qui est extrêmement difficile parce que cette complexité où on va parler d'économie d'énergie de nouvelles énergies de non-carbonés de carbonés on va confondre énergie et puissance comme d'habitude on rentre vraiment dans des domaines de base qui touchent en plus à tous les secteurs et là je vous dis les 65 millions d'autres je ne sais pas très bien comment ils réagissent à ça et je crois qu'il faut donner deux trois exemples pour montrer que quand on a toutes les solutions c'est en même temps pas facile de les mettre en place alors je donne un exemple il y a deux grands domaines en France tu as cité les transports aériens moi je peux citer aussi les bâtiments qui sont gros émetteurs et en même temps gros consommateurs d'énergie et bien déjà quand on regarde cette question des bâtiments aux surprises j'ai regardé des chiffres très consolidés 2015 2019 5 ans baisse de la consommation d'énergie finale en France je ne suis pas dans le monde 1,4% c'est à dire quasiment zéro alors qu'on a englouti des centaines de milliards en aide pour isoler les bâtiments alors on est là on se dit mais que se passe-t-il qu'est-ce qu'on voit c'est que l'ADEME a fait une très belle enquête il y a 3 ou 4 ans qui était une enquête très mi qu'est-ce qu'elle montre cette enquête elle montre que sur des dizaines de milliers de logements qui ont été sélectionnés sur 5 millions qui ont été modifiés on s'aperçoit que seuls 5% ont gagné deux crans du diagnostic de performance énergétique deux crans c'est à peu près 50% ça c'est bien mais seulement 5% des travaux 20% des travaux auront gagné le quart les trois quarts des travaux n'auront quasiment rien gagné pourquoi ils n'auront rien gagné et bien parce que ce qu'on a été capable de mettre en oeuvre avec notre industrie avec nos travailleurs avec les gens qui vont faire du maçon ou remplacer des fenêtres on n'est pas en face de gens qui sont suffisamment formés qui ont compris nous savons nous physiciens que je rajoute un isolant sur un mur je sais calculer combien de kilowattheures je vais gagner par mètre carré par degré par an je peux le calculer en revanche je le mets dans une maison et je rappelle que 70% du bâtiment actuel sera encore là en 2050 ce qu'il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier que ces bâtiments actuels sont à presque moitié suivant les logements ou les bâtiments ils sont encore en gaz ou en fuel donc vous voyez le travail ce que ne comprennent pas bien les gens ce que ne comprend pas bien le travailleur du bâtiment c'est que si vous avez bien isolé le mur vous n'avez pas fait grand chose parce que vous avez oublié le pont thermique et le pont thermique c'est extrêmement difficile à modifier vous avez oublié que vous avez des grandes surfaces vitrées or les vitres c'est très bien pour le confort d'avoir le double vitrage ça ne gagne pas grand chose en énergie donc on voit on voit apparaître là je suis au ras des pâquerettes on voit apparaître le geste du maçon le geste du gars qui fait l'isolant autour de la fenêtre et le gars qui a oublié le système thermique donc ça c'est un exemple l'autre exemple sur lequel on a beaucoup de mal et ce sont toutes les controverses qui courent le pays t'es pour le nucléaire ou t'es pas pour le nucléaire t'es pour l'éolien t'es pas pour l'éolien la question est mal posée typiquement on se trouve en face on parlait de lobby tout à l'heure il y en a des tas tous ont leur lobby tous il n'y en a pas un qui n'en a pas et le lobby sa tendance c'est de prendre son petit bout et de montrer qu'il est très bon regardez la réalité je prends un exemple l'éolien il est plus facile mais je peux le faire pour toutes les énergies l'éolien il répond à la formule de Betz excellente formule qui date de 1921 ou 1922 qui dit très précisément ce qu'on peut espérer du rendement d'un éolien chose formidable avec l'éolienne c'est totalement renouvelable ce n'est pas émateur de gaz à effet de serre aucun problème et la qualité des éoliennes actuelles est fabuleuse elles ont des rendements magnifiques on ne fera pratiquement jamais mieux pour faire mieux il faut monter très haut ou aller en mer bon on le sait aujourd'hui mais derrière ça quand on parle de ça alors oui mais bien sûr il y a le moment où il n'y a pas de vent donc quand il n'y a pas de vent qu'est-ce que je démarre ? est-ce que c'est carboné ou pas ? et là on s'aperçoit que raisonner sur l'éolien seul ou sur le nucléaire seul ou Dieu sait quoi seul ça ne marche pas il faut raisonner système alors là si vous commencez à dire aux 65 millions de français qu'il faut raisonner système vous voyez qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge et c'est ça l'étape qu'il faut franchir si on veut aller vite comme tu le dis il faut que les gens aient compris ce qu'il y a et il faut qu'on ait formé nos industries à le faire alors Saint-Gobain est très bon et tout ça mais regardez la masse des micro-entreprises qui font de la rénovation thermique donc là il y a un travail colossal à faire alors derrière ça on est sous influence on est sous influence d'abord parce que le monde politique est massivement non scientifique c'est évident dans le meilleur des cas les meilleurs scientifiques pratiquement au niveau politique sont souvent des médecins et c'est pas du tout dans les problèmes que nous traitons nous aujourd'hui c'est la première chose alors deuxième chose on a quelque chose qui est désastreux tu parlais tout à l'heure un peu de l'Angleterre et là je te rejoins c'est que on a un pays qui écoutera beaucoup une association qu'elle soit idéologique ou pas manipulée ou pas plutôt que nos académies plutôt que nos spécialistes plutôt que la société française de physique je vous trouve je nous trouve bien absents du débat politique où quand on n'est pas absent c'est qu'on n'arrive pas à le pénétrer ce qui est grave et ça il va falloir le faire sauter à un moment ou à l'autre donc là dessus je vous rappelle un peu ce fait qu'il faudrait qu'on se batte pour que le gouvernement au lieu de demander l'avis à Tartampion ou à 25 citoyen tiré au sort à y chercher la vie de l'académie à y chercher des gens qui savent ce que fait très souvent le gouvernement anglais vis-à-vis de la royale je ne sais plus quoi l'académie donc on a ça à faire derrière ça je vous porte un autre message qui est une inquiétude que j'ai ressenti en ayant des équipes de modélisation chez moi l'autre inquiétude c'est que la physique elle part quand même des équations de base elle parle des connaissances que vous connaissez bien mieux que moi elle parle de ça mais très souvent maintenant on a des superbes boîtes noires dans lesquelles on a introduit toutes les équations dans lesquelles on a introduit tout ce qu'il fallait ce qui fait qu'on se trouve souvent avec des ingénieurs bon niveau qui savent naviguer très bien avec toutes leurs boîtes noires mais qui ont un peu oublié le passé et qui sont capables de vous sortir un chiffre faux un facteur 10 sans bondir de leur chaise et là je crois qu'il faut vraiment qu'on se rappelle qu'un des fondements de l'enseignement c'est d'amener les gens à avoir des ordres de grandeur sans ça on a loupé complètement le message donc ça j'insiste beaucoup là-dessus donc derrière ça il faut bien sûr donner les bases à la physique il faut leur donner sa noblesse et là je reprends un message qui a été passé par la table grande précédente on parle beaucoup de la chute des mathématiques dans nos collèges et nos lycées n'oublions pas que si les maths tombent la physique tombe c'est-à-dire que quand je trouve qu'on ne parle pas du tout assez de physique de chimie j'élargis un peu on ne parle pas du tout assez de ça maintenant sur la place publique on parle beaucoup des maths ce qui est une bonne chose il va falloir qu'on se remue pour parler de la physique moi je suis à peu près à peu près au bout de ça avec cela après toujours pareil je reviens à l'enseignement parce que c'est ce qui me préoccupe beaucoup n'oublions pas qu'à côté des collèges et des lycées il y a l'enseignement technique et quand je vous ai la raison pour laquelle j'ai choisi l'exemple des bâtiments c'est bien que là on touche à l'enseignement technique c'est ça qu'il faut qu'on réamène l'enseignement technique doit avoir la même réputation le même brillant que l'enseignement général et ça c'est absolument essentiel et je pense que vous devriez avoir un rôle très important là-dedans merci merci pour ces beaux plaidoyers pour le panorama que vous avez couvert alors on s'adresse quand même à des physiciens donc quel serait vraiment le verrou le point désiré pour lequel les physiciens devraient absolument se mobiliser qui serait le plus important à vos yeux pour réduire par exemple le taux de CO2 dans l'atmosphère est-ce que c'est vers les transports est-ce que c'est effectivement vers le bâtiment est-ce que c'est tout bêtement la production d'énergie voilà quel est le pour vous l'essentiel enfin pas l'essentiel mais celui que vous metteriez en premier c'était bon ça ok d'accord je vais essayer que mettre en commun en premier oui en premier justement il faut mettre le commun en premier parce que je crois qu'il n'y a pas de domaine qu'on doit ignorer alors on sait tous qu'on a les transports et le bâtiment qui pèse très lourd on sait tous que l'industrie va nous poser un gros problème parce que dire qu'on veut en faire c'est bien joli mais ça va faire quelque chose un petit rappel quand même on parle très souvent du CO2 et des gaz à effet de serre moi je rappelle que le paramètre essentiel c'est pas ça le paramètre essentiel c'est vraiment l'impact climatique alors notre impact climatique quand on le regarde il vient pour beaucoup de nos importations je constate que l'impact climatique du français moyen depuis 20 ans il n'a pas bougé c'est à dire qu'on a envoyé notre carbone ailleurs donc ça il ne faut pas l'oublier ça c'est ce qu'on appelle l'empreinte climatique donc il faut tout regarder en sachant qu'en même temps il faut qu'on reprenne une industrie une industrie aussi décarbonée possible mais elle ne peut pas l'être complètement quoi qu'on en pense donc qu'est-ce qu'il faut faire alors je pense qu'il y a deux choses à faire je reviens quand même à l'enseignement parce qu'il faut qu'on retrouve de l'excellence de la réalisation sans l'excellence de la réalisation on va dépenser des centaines de milliards pour rien le deuxième thème c'est qu'il faut qu'on sorte des débats idéologiques et qu'on revienne au fait que nous ne sommes pas un pays riche et qu'est-ce qu'il faut qu'on obtienne il faut qu'on obtienne un optimum entre les différentes est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on gagne dans les dix ans qui viennent pèse beaucoup plus lourd que ce qu'on gagnera dans trente ans parce que si on prend du retard dans trente ans l'effort sera colossal donc il faut aller vite pour aller vite il faut aller à l'optimum économique et l'optimum économique il n'est pas compatible avec des idéologies l'optimum économique on regarde tout on calcule on fait du mieux d'accord Valérie pour moi ce qui est évident c'est que le premier défi c'est réduire l'utilisation des énergies fossiles en y substituant des sources d'énergie bas carbone et notamment de l'électricité bas carbone c'est l'évidence et ça sera la condition clé pour décarboner les transports on sait déjà le faire sur le transport ferré l'enjeu c'est d'arriver à changer d'échelle pour les autres déplacements notamment en voiture individuelle avec un mix de solutions il n'y en a pas une seule donc des infrastructures de transport en commun le fait de favoriser par exemple des mobilités actives parce qu'il y a des enjeux de santé en plus des autres enjeux qui sont importants notamment pour les plus jeunes bouger plus et puis des enjeux sur la forme des villes qui peuvent verrouiller ou au contraire faciliter la demande en transport et j'ai pris cet exemple là puisque en France c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre c'est le premier facteur et c'est celui sur lequel on a du mal à agir actuellement plus largement je pense que les gros défis c'est pour le premier éviter des effets de verrouillage je vous donne un exemple crise énergétique en Europe du fait de la guerre en Ukraine contrat à relativement long terme d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié là on verrouille des infrastructures qui risquent de verrouiller des émissions importantes de gaz à effet de serre CO2 et méthane associés à cette utilisation de gaz donc éviter les effets de verrouillage c'est une condition clé pour parvenir à agir à la vitesse nécessaire deuxième chose les enjeux de transition juste on l'a vu avec la crise des gilets jaunes si en fait les opportunités de contribuer à la décarbonation sont associées à des freins par rapport au lieu de vie par rapport aux catégories de revenus ça fonctionnera pas donc l'enjeu c'est d'arriver à en faire une opportunité pour tous les types de métiers de sorte à avoir un intérêt économique à agir et de rendre les solutions qui permettent de décarboner accessibles au plus grand nombre c'est un défi qui est considérable en fait cette dimension sociale ici et ailleurs et c'est pour ça que quand on réfléchit aux questions d'innovation moi je parle souvent d'innovation frugale c'est à dire l'innovation technologique mais aussi l'eau tech qui soit abordable facile à réparer accessible quand on a des revenus contraints ici et partout dans le monde et je pense que c'est une des clés en fait pour que les choses puissent avancer et puis la dernière chose c'est sur l'adaptation à un climat qui change puisque de plus en plus vu qu'on a tergiversé on doit faire face avec des coûts croissants vous avez peut-être noté que à la COP28 il y a eu peu de progrès sur la baisse des émissions peu de progrès sur l'adaptation c'est à dire tout ce qui prévient les risques le seul progrès c'était un mécanisme pour les pertes et préjudices c'est à dire aider ceux qui n'ont pas les capacités d'adaptation suffisantes à rebondir lorsqu'ils ont été atteints par les impacts d'un changement climatique notamment un événement extrême et donc la question de troisième volet éviter la maladaptation c'est à dire lorsqu'on agit pour anticiper par rapport à un climat qui continue à se réchauffer ne pas agir que pour le court terme mais faire en sorte que ce qu'on met en place permette réellement de réduire les risques à long terme et encore une fois dans cette dimension là on est devant parfois une envie d'agir vite qui peut conduire à mettre en place des choses temporaires qui permettront à court terme de maintenir le statut quo mais qui vont exacerber des risques par exemple pour les écosystèmes pour des personnes plus fragiles ou quand les limites sont dépassées même pour le fonctionnement d'un type par exemple d'agriculture irriguée et donc ces enjeux là me semblent important au delà de la question purement technique système par système d'accord bon alors si on se place maintenant dans un contexte un peu plus international quelle est la position de la France et de l'Europe je dirais dans l'ensemble de ces questions de ces problèmes et de la projection qu'on peut faire un peu dans l'avenir dans les 20-30 ans qui viennent alors l'Europe elle a une responsabilité historique à peu près troisième émetteur à ce jour avec les Etats-Unis et puis la Chine l'Inde montant en puissance elle a une capacité à agir elle a un ensemble de compétences elle a mis en place une stratégie ambitieuse le paquet Fit for 55 européen et donc ce qui se passe en Europe c'est aussi examiner avec énormément d'attention dans le reste du monde pour s'assurer de la capacité aussi à tenir ces enjeux là et l'Europe dans son ensemble n'est pas non plus une région riche en énergie fossile et exportatrice donc on n'a pas ce compromis à gérer qui est le cas dans de nombreuses autres économies qui elles-mêmes dont l'activité dont les ressources fiscales dépendent aussi de leurs exportations donc il y a un côté sans regret qui est particulièrement aigu et il y a eu un pic et une baisse des émissions de gaz à effet de serre en moyenne à l'échelle européenne qui est déjà passé comme pour un certain nombre de pays comme une trentaine de pays dans le monde et l'enjeu qui est là devant nous c'est d'arriver à doubler le rythme en fait de baisse des émissions de montrer la capacité à le faire tout en créant de l'emploi de l'activité économique et de sorte à ce que ce soit fait de la manière la plus juste possible et derrière cela pour l'Europe compte tenu de notre place dans le commerce mondial vous avez parlé de l'empreinte carbone de la France à 40% de plus d'émissions par rapport à l'effet net importation exportation il y a aussi cet enjeu à faire en sorte que la partie climat rentre dans les règles du commerce mondial pour aussi faire en sorte que les contributions volontaires des différents pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat deviennent en fait contraignantes je pense par exemple à l'engagement du Brésil sur la déforestation qui avait été mis à mal précédemment et pour lequel les règles de commerce mondial peuvent exercer aussi une pression extrêmement importante donc c'est le rôle que l'on peut avoir sur toutes les chaînes en fait d'approvisionnement qui est particulièrement important d'accord mais alors ce rôle est-il effectivement joué par l'Europe ? c'est une question peut-être que Jean-Pierre je dois dire que c'est pas un sujet sur lequel je suis très à l'aise parce qu'on rentre dans des sujets qui sont extrêmement spécialisés alors malgré tout bon, un je rejoins sur cette importance des taxations carbone et de l'équilibre entre les frontières des différents grands ensembles géographiques sur ces taxes carbone afin justement pour que les réindustrialisations puissent être mieux réparties parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un système qui est devenu complètement aberrant d'aller et retour de matière et de produits tout à travers le monde derrière ça où j'ai une vraie difficulté j'ai une vraie difficulté par rapport par exemple à l'objectif Fit for 55 de l'Europe parce que j'ai le sentiment pour deux raisons un d'abord je suis pas sûr que ce soit réaliste et j'aime mieux voir l'Europe prendre des engagements qu'elle tiendra plutôt que des engagements qu'elle ne tiendra pas parce qu'on décrédibilise complètement notre message si l'Europe respectait tous ses engagements je crois qu'on serait mieux entendus à l'extérieur donc ça c'est un premier point et le deuxième point il faut quand même penser aussi ce que j'appellerais l'économie mondiale et c'est pour ça que là je passe à un sujet que je connais mal et qui est difficile c'est pour gagner un million de tonnes de carbone combien faut-il dépenser de milliards en Europe et combien faut-il dépenser de milliards en Afrique ou dans certains endroits d'Asie on est vraiment sur l'équilibre global et je pense que il faut faire attention aussi de ne pas nous fragiliser pour ne plus être capable d'aider les autres et c'est dans ce sens-là que je reste si tu veux assez réservé sur des objectifs européens voire français qui sont ridicules je rappelle par exemple dans le cas de la France qu'il y a une dizaine d'années ce que demandait l'Europe c'était 20% par exemple c'était de renouvelables en France et c'était nous-mêmes nos ministères qui avaient dit nous en France on fera 23 le résultat des courses on est à 19 et des poussières donc il faut apprendre à être raisonnable faire du sérieux en climat ce n'est pas faire des promesses fallacieuses c'est faire des promesses qu'on tient Valérie vous vouliez ajouter oui ajouter un mot c'est qu'on est aussi devant un contexte qui est très concurrentiel sur l'industrie des technologies bas carbone avec aussi des politiques publiques et des paquets d'investissements parfois beaucoup plus importants qu'en Europe du côté de l'Asie du Sud et du côté des Etats-Unis avec des enjeux critiques à arriver à conserver l'industrie et développer l'industrie des technologies bas carbone des technologies de rupture on parlait des transports c'est les batteries pour les véhicules on parlait également d'aspect industriel je pense par exemple à la production de pompes à chaleur à grande échelle typiquement pour électrifier le chauffage là on est sur des situations très difficiles par rapport aux investissements qui se font dans d'autres régions du monde et donc cet aspect là est une sorte de guerre économique en fait par rapport aux emplois à venir industriels c'est un aspect je crois pour lequel il y a des appels à rehausser l'ambition européenne très bien écoutez on a encore deux minutes juste en guise de conclusion on va reprendre un petit peu la formule de Catherine Langlet tout à l'heure qu'est-ce qui vous rend quand même optimiste et si vous pouvez donner ce point de vue plutôt en vous adressant donc à des physiciens alors ce qui me rend optimiste c'est que d'abord on a des connaissances qui peuvent éclairer les actions apportées on n'est pas en aveugle et pour moi c'est cette dimension émancipatrice de la physique qui est importante la deuxième chose c'est une prise de conscience bien sûr qui a complètement été transformée et malheureusement pas par uniquement la diffusion des connaissances scientifiques dans la société simplement par la la sévérité des impacts que chacun peut observer et qui amène chacun à s'interroger sur les transformations nécessaires la troisième chose c'est l'engagement des plus jeunes dont on voit très bien que c'est devenu un marqueur de génération se projeter en 2050 maintenant pour des étudiantes et des étudiants sur les défis sur les parcours professionnels cohérents avec leurs valeurs on voit qu'il y a une attente qui est très grande et peut-être que c'est à nous d'être aussi à la hauteur de cette attente si Jean-Pierre et ça sera le mot de la fin le verre à moitié vide le verre à moitié plein malheureusement je bon oui je suis d'accord avec toi il y a une prise de conscience qui est réelle on le sent bien chez les jeunes derrière cette prise de conscience il faut qu'on fasse beaucoup attention parce que on a aussi le fait que cette prise de conscience si on ne le fait pas de manière efficace elle va vite disparaître donc c'est pour ça que le verre à moitié vide pour moi il est justement dans ce fait qu'il va falloir qu'on forme la population des entreprises françaises les politiques françaises et les médias français il va falloir qu'on les forme à comprendre ce qui est vrai ce qui est à peu près vrai ou à peu près vrai parce que la vérité n'existe pas donc il y a quand même beaucoup de travail à faire ce qui fait que mon optimisme j'espère qu'il va venir on a parlé tout à l'heure de la relance un peu des maths au collège au lycée j'espère que la physique va suivre j'espère que les jeunes vont commencer à comprendre où sont les équilibres où sont les incertitudes où sont les efforts à faire parce qu'on est d'accord pour faire des tas d'économies mais plutôt les autres que soi-même donc c'est pour ça que je suis quand même optimiste mais pas totalement merci beaucoup ça sera le mot de la fin merci Merci Daniel Valérie et Jean-Pierre pour nous avoir éclairé sur ces enjeux qui sont autant de missions pour la société française de physique dans les prochaines années autant de défis à relever pour notre engagement dans ces différents aspects donc maintenant nous allons changer un peu de sujet et je vais vous présenter rapidement les différents éléments que nous avons programmés pour rythmer donc cette année de célébration tout au long de l'année 2023 voilà donc est-ce que ça marche ? tac tac non ah si voilà donc cet anniversaire des 150 ans nous l'avons conçu pour qu'il se passe pratiquement tous les jours quelque chose sur l'ensemble du territoire français donc vous avez ici une carte qui vous montre les différentes manifestations il y en a environ oula 70 c'est pas moi qui ai fait ça 70 de prévu tout au long de l'année et vous voyez aussi bien en région parisienne que dans nos différentes régions et ce sont des manifestations qui vont être de type extrêmement varié comme vous allez le voir et qui vont s'adresser à différentes cibles différents publics qui vont aller donc du public scolaire des étudiants des physiciens eux-mêmes des politiques des journalistes et des différents médias donc hop non non attendez là je crois qu'il faut faire quelque chose parce que ça n'avance pas voilà voilà donc tout d'abord une des premières manifestations si vous voulez est un peu immatérielle mais ça va être de rythmer l'année par des thèmes et donc tous les deux mois nous allons traiter un thème et par exemple janvier-février on va traiter le thème dont on vient juste de discuter dans cette table ronde donc c'est la physique de la planète du climat et réchauffement climatique donc ça veut dire que nous allons produire des articles nous allons identifier des correspondants qui pourront être contactés par différents médias nous allons faire des conférences nous allons réaliser différentes manifestations donc pendant ces deux mois sur ce thème et vous voyez les autres thèmes que nous allons couvrir dans l'année à chaque fois en mélangeant un aspect physique fondamental et physique disons conséquence sociétale donc par exemple en mars-avril nous allons traiter aussi bien de la recherche en physique nucléaire à des plasmas que donc les différentes sources d'énergie donc en particulier bien sûr différentes formes d'énergie nucléaire en mai-juin nous allons parler de la physique quantique et des applications donc un peu ce que Jean nous a expliqué tout à l'heure juillet-août sera l'univers septembre-octobre nous allons parler à la fois de physique fondamentale physique de l'infiniment petit et des applications qui découlent de ces recherches et nous terminerons l'année par tout ce qui est matière condensée les différentes formes de matière voilà donc nous espérons que tous nos partenaires petit à petit se saisiront un peu de ces thèmes nous allons d'ailleurs proposer également à l'union européenne de physique pour voir si voilà en Europe d'autres gens veulent se synchroniser avec nous pour parler de ça à peu près en même temps alors un des premiers rendez-vous qui aura lieu d'ici la fin de ce mois sera les Olympiades de physique donc ça c'est des concours pour les lycéens et les lycéennes qui doivent réaliser un montage original faire des mesures donc c'est quelque chose d'exploitant en formateur pour ces lycéens et ces lycéennes donc la finale aura lieu à Lyon à la fin du mois et ce sera c'est des événements vraiment extrêmement dynamiques et roboratifs comme on dit et je vous invite tous si vous avez l'occasion donc rendez-vous à Lyon à la fin du mois pour voir les travaux de nos lycéens et lycéennes que nous allons inviter d'ailleurs les premiers prix seront invités dans d'autres manifestations grand public que nous aurons tout au long de l'année alors un événement qui sort un peu de l'ordinaire c'est fabriquer des jeux vidéo à partir de la physique donc ce sera des doctorants des jeunes chercheurs qui vont fabriquer pendant tout un week-end donc en mars des jeux vidéo donc dont l'idée est donc d'apprendre en s'amusant sur des jeux vidéo donc qui ont la physique pour base et nous allons sélectionner donc les meilleures réalisations pour les présenter au public tout au long de l'année donc vous voyez les villes dans lesquelles ces concours sont organisés dans huit villes en France alors un autre événement consacré aux étudiants chaque année il y a un tournoi de physique international et nous sélectionnons une équipe française qui participe à la finale internationale cette année en l'honneur de nos 150 ans c'est la finale internationale qui aura lieu en France et donc à la fin avril à l'école polytechnique et nous remercions au passage d'accueillir cet événement et bien nous aurons la fine fleur des étudiants mondiaux qui viendront concourir entre eux sur ces concours de physique c'est quelque chose de très spectaculaire à regarder c'est les étudiants se convaincre les uns les autres sur un sujet difficile certains pour certains contre c'est extrêmement dynamique et motivant donc là aussi je vous invite fin avril à aller admirer ces étudiants venus du monde entier à l'école polytechnique alors le premier grand rendez-vous grand public que nous aurons c'est fin mai ça aura lieu à Paris à un lieu qui s'appelle le Grand Control qui est à côté de la gare de Lyon c'est un festival que nous organisons avec le café des sciences et l'association exploratoire donc l'idée si vous voulez c'est d'accueillir pour une demi-journée ou un peu plus les familles qui seront intéressées par venir passer du temps dans un lieu où ils pourront avoir des conférences des exposés des ateliers des spectacles donc à la fois une atmosphère ludique et festive et donc sur tout le week-end on espère plusieurs milliers de visiteurs pour cet événement et donc là par exemple nous inviterons les lauréats à la fois du concours vidéo et du concours Olympiade à montrer ce qu'ils savent faire à tous les visiteurs alors tout au long de l'année nous célébrerons également des grands anniversaires des grandes découvertes ou des grands savants et en 2023 c'est les 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal qui est né donc le 16 juin 1623 donc je vous donne tous rendez-vous le 19 juin 1923 à Clermont-Ferrand où nous referons la célèbre expérience de la mesure de la pression atmosphérique en montant au puits de Dôme alors en juillet nous aurons notre congrès général dont je vais parler dans une seconde et juste avant nous profiterons donc ce congrès général aura lieu à la cité des sciences et de l'industrie et comme le week-end il y a toujours plein de visiteurs au musée de la cité des sciences nous organiserons une rencontre entre nos congressistes et ces visiteurs donc sur le dimanche après-midi donc ce sera un peu le même genre de manifestation que celle dont j'ai parlé pour le festival il y a beaucoup de visiteurs qui seront très contents de rencontrer beaucoup de chercheurs en chair en os mais le contraire sera aussi vrai il y a beaucoup de nos congressistes qui n'ont pas l'habitude de parler au grand public et qui seront confrontés à cette occasion donc aux visiteurs du musée de la cité de la science donc ce sera un événement également très dynamique et intéressant alors notre congrès aura lieu donc à la cité des sciences du 3 au 7 juillet donc ça c'est un événement scientifique sa particularité si vous voulez c'est qu'on va parler de tous les domaines de la physique donc c'est pas un événement une conférence internationale spécialisée c'est plutôt un moment d'échange entre un spécialiste d'un domaine de la physique par rapport à d'autres domaines et en particulier pour les jeunes c'est très souvent l'occasion pour eux de faire leur premier exposé il y aura environ 300 jeunes qui seront amenés à présenter leurs travaux il y aura des séances de posters donc voilà c'est un congrès qui sera très très tourné vers les jeunes alors nous aurons à la rentrée 2023 l'inauguration de l'année de la physique alors qu'est-ce que c'est que l'année de la physique c'est un événement qui est tourné vers le monde scolaire également aussi vers le grand public mais surtout vers le monde scolaire qui est un partenariat entre le ministère de l'éducation nationale le CNRS et la société française de physique auquel beaucoup d'autres partenaires se sont joints et donc si vous voulez ce sera tout au long de l'année scolaire 2023-2024 un grand nombre d'événements tournés vers à la fois les professeurs et les élèves pour justement à la fois les fasciner par les défis dont on vient de parler les former sur les enjeux des défis sociétaux alors donc ici je vous montre rapidement à la fois la liste des partenaires de cette année de la physique et quelques actions phares qui sont déjà programmées dans le cadre de cette action donc il y a des actions assez classiques où des physiciens et des physiciennes vont aller dans les classes ou bien des classes vont visiter des laboratoires des formations à destination des professeurs mais également des choses beaucoup plus qui sortent un peu de l'ordinaire comme donc une nuit de la physique dans laquelle la société française de physique est bien impliquée ou bien des bandes dessinées une plaquette sur les métiers de la physique qui consiste à aider les jeunes en terminale ou au début de l'université à s'orienter vers les différents métiers de la physique donc pour tout ça je vous donne rendez-vous donc le 3 octobre à la cité des sciences pour le lancement de cette année de la physique et bien sûr tout au long de l'année scolaire 2023-2024 comme cette année 2023-2024 sera également l'année des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris et dans d'autres villes en France en 2024 il y aura bien sûr un couplage entre l'année de la physique et les Jeux Olympiques et donc le thème physique et sport sera très souvent mis en avant alors nous aurons des expositions alors l'exposition 15 physiciennes donc qui a pour but de mettre en avant 15 chercheuses remarquables et bien nous allons l'inaugurer tout à l'heure lors du cocktail qui aura lieu au réfectoire des Cordeliers nous aurons également une exposition itinérante sur la physique des accélérateurs qui consiste à un certain nombre d'éléments de petites expériences qui montrent les éléments de base pour faire fonctionner un accélérateur et donc il y a déjà plusieurs villes en France qui ont réservé si je puis dire la visite de cette exposition qui va tourner tout au long de l'année 2023 alors nous avons également des actions réservées à la formation des étudiantes et des étudiantes comme par exemple une masterclass sur les enjeux de la science ouverte et de l'édition scientifique également dans le cadre de l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable la société française de physique s'investit beaucoup sur des formations en Afrique autour des cellules photovoltaïques du solaire photovoltaïque et ce sera notre action phare dans le cadre de cette année internationale et donc grâce à nos partenaires nous allons former dans une quinzaine de pays subsaharien les différents intervenants pour développer l'énergie solaire photovoltaïque alors des ouvrages seront publiés un très beau livre qui sera disponible à peu près au mois de juin donc qui sera les 150 ans de la société française de physique panorama historique et scientifique donc dans ce livre vous trouverez un petit peu les ingrédients de la journée d'aujourd'hui c'est à dire une partie historique à la fois de la société française de physique et de la physique et une partie prospective dans les différents domaines les 11 sous-divisions les 11 divisions thématiques de la société française de physique donc ce livre sera abondamment illustré et je pense que il sera il sera vraiment un très beau livre à conserver en souvenir de nos 150 ans et puis pour le grand public nous sortirons une bande dessinée basée sur le parcours de lauréates et de lauréats de nos prix jeunes ce sera plus autour disons de leur motivation et de leur parcours que sur la science qu'ils font mais ce sera comme vous voyez ici un petit exemple très agréable à lire alors j'ai déjà évoqué donc cette brochure des métiers de la physique qui devrait être si tout va bien dans tous les lycées à la rentrée 2023 également donc une galerie de portraits lyonnais donc qui sera diffusée principalement en région Rhône-Alpes alors nous mettrons en avant nos talents français avec un poster prix Nobel donc nous avons la chance en 2022 d'avoir enrichi notre collection avec Alain Asfait que vous voyez en haut à gauche donc ce poster sera diffusé aussi très largement dans les établissements scolaires et puis disons ça c'est pour le public averti de physicienne ou de grand public qui s'intéresse de près à la physique sur notre site vous pourrez voir chaque jour un événement qui a marqué l'histoire de la physique donc c'est pas la naissance ou la mort de quelqu'un c'est plus sur l'année enfin le jour où s'est produit une découverte ou a été publié un article important donc tous les jours vous verrez un événement marquant de la physique pas forcément sur nos 150 ans mais sur voilà donc tout ce programme est disponible sur ce site sfp150ans.fr qui vient d'ouvrir aujourd'hui donc j'espère que vous allez tous le consulter dès la sortie de cet de cet auditorium et bien sûr nous le mettrons à jour tout au long de l'année avec tous les détails sur chaque événement voilà donc nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette cérémonie d'ouverture qui consiste à écouter ce que veulent bien nous dire nos différents grands partenaires et donc j'appelle sur la scène donc les noms que vous voyez ici Antoine Petit Philippe Chaumas Thierry Breddiba Patrick Flandrin et Patrick Lemaire qui vont chacun leur tour nous dire un petit mot sur ce que représente pour eux les 150 ans de la société française de physique donc voilà bonjour à tous et à tous avoir 150 ans c'est un âge respectable être en plus une société sympathique c'est une conséquence c'est qu'on a beaucoup d'amis et aujourd'hui ça va plutôt être un handicap parce qu'on va se succéder et donc vous allez avoir une litanie de discours d'anniversaire et donc au nom de tous mes collègues je vous prie de vous en excuser on va essayer d'être bref et d'être sympathique alors j'ai pas un aveu à vous faire parce que tout le monde on le sait mais moi je suis pas physicien mais ça veut dire que contrairement à la plupart d'entre vous je n'ai pas de lien d'intérêt si j'affirme que l'essence même de la physique est de donner des clés pour aider à la compréhension du monde je pense que cet après-midi ça a été illustré mais qu'aussi que les recherches en physique ont un rôle primordial à jouer pour apporter des solutions ou des parties de solutions aux grands enjeux sociaux qui nous entourent et on en a vu des exemples cet après-midi avec la transition énergétique le réchauffement climatique ou le quantique bien sûr ça a été expliqué par Denis la relation entre le CNRS et la FPFP sont extrêmement importantes la communauté des physiciens est quand même remarquablement forte parce qu'au CNRS on n'a pas un institut de physique on n'a pas deux instituts de physique on n'a pas trois instituts de physique mais on a quatre instituts qui font de la physique quatre sur dix chapeau bas puisque on a l'institut de physique l'INP on a l'IN2P3 n'est-ce pas Michel et Reynald où est dans le coin physique des particules et physique clair on a l'INSU l'institut des sciences de l'univers n'est-ce pas françoise et puis on a l'INSU c'est le petit dernier celui-là vous avez un petit peu de mal à l'accepter mais je pense que maintenant vous l'avez bien accepté c'est l'institut d'ingénierie des systèmes qui sont quatre instituts qui collaborent aussi avec les autres instituts mais dans lesquels à chaque fois il y a une place extrêmement importante de la physique je ne vais pas revenir sur tout ce qui a raconté beaucoup mieux que je ne saurais le faire Denis Gutlében juste quand même un mot sur Jean Perrin père fondateur du CNRS avec Jean Zay un mot sur Frédéric Joliot bien sûr mais aussi plusieurs présidents de la SFP qui ont été chercheurs CNRS de renom j'espère que je n'en ai pas oublié Martiel Duclois Michel Lannot Michel Leduc qu'on a vu à l'écran Yves Petroff Jean Vanimeneux et bien sûr Guy qui est là le CNRS est de façon générale très attaché à la mission de la SFP je pense que c'est absolument essentiel d'avoir une société savante assez exemplaire qui réunit l'ensemble des physiciens je crois que l'ensemble des actions que vous menez est absolument clé le CNRS a l'habitude de s'associer à un grand nombre d'entre elles je ne vais pas revenir Guy l'a montré en particulier dans celles qui vont être organisées au cours des 150 ans mais on a de façon régulière beaucoup d'interactions et je pense qu'il y en a une en particulier une mission à laquelle on est tous très attachés et ça a été évoqué à plusieurs reprises cet après-midi c'est toutes les actions vers les jeunes en particulier vers les jeunes filles je ne sais pas s'il faut qu'on se focalise sur le sixième des gens qui pensent que la Terre est plate personnellement je trouve ça plus efficace de se focaliser sur les cinq sixièmes qui ont compris que la Terre n'était pas plate parce que ceux-là on a plus de chances de les convaincre que la science va être utile pour sauver le monde que ceux qui en sont accord à penser que la Terre est plate en tant que physicien vous pouvez peut-être oublier ça non c'est pas grave c'est la marge d'erreur non comme on dit et je dis ça avec une formation de mathématicien quand il y avait un contre-exemple vous savez que pour un mathématicien le monde s'arrête donc je pense que là en l'occurrence on a plutôt intérêt à se focaliser sur les cinq sixièmes donc voilà et je crois que c'est extrêmement important je terminerai par là par l'année de la physique qu'on va faire ensemble avec d'autres les collègues du CEA de France Université mais je crois que c'est extrêmement important effectivement de mettre plus de sciences dans les formations scolaires c'est absolument essentiel et donc je suis ravi que le CNRS puisse s'associer à la SFP et encore une fois d'autres pour mener cette action et pour finir très bon anniversaire donc je vais aussi vous dire quelques mots au nom du CEA donc moi je suis très heureux de participer à cet anniversaire et donc les quelques mots je vais les dire tout de suite happy birthday Mr. President et joyeux anniversaire à toute la société française de physique alors la physique est dans l'ADN du CEA puisque le CEA est fondé juste après la guerre sur les développements de la physique nucléaire et de la chimie j'ai un ami chimiste qui est d'ailleurs dans la salle qui me reproche toujours de ne pas parler assez de chimie donc même si on a la SFP je vais parler un peu de chimie donc de physique et de chimie nucléaire et donc c'est vraiment un organisme le CEA basé sur la physique bien sûr avec d'autres choses la chimie la biologie et beaucoup d'autres développements l'ingénierie et d'ailleurs en 46 Frédéric Joliot dont on a beaucoup parlé pour son rôle à la SFP a aussi un rôle déterminant vous le savez tous pour le CEA puisque c'est le premier haut commissaire à l'énergie atomique alors même si le CEA est un jeunot par rapport à la SFP puisque finalement on n'a que 77 ans rien par rapport à cette vieille dame qu'est la SFP nous avons une histoire commune assez importante donc par-delà Joliot que je viens de citer je vais en citer quelques-uns et je voudrais commencer c'est pareil pour nos amis pour nos amis grenoblois je voudrais commencer en citant des noms de personnes qui ont eu un rôle important pour le CEA et aussi pour la SFP je vais commencer par l'UNEEL et l'UNEEL donc on a vu son rôle et son rôle est majeur pour toute la science française et au CEA c'est l'UNEEL qui est à l'origine de la création du centre de Grenoble et donc de tout le développement que nous avons sur Grenoble aujourd'hui très visible avec tout ce qui est autour de la microélectronique et bien au-delà donc on pense aussi à d'autres physiciens qui ont un rôle important à la fois la SFP comme président je vais prendre que les présidents Mr. President et au CEA donc je citerai Pierre-Gilles De Gênes Maurice Jacob René Turlay et Michel Spiro qui a eu beaucoup de rôle pareil dans beaucoup d'organismes et que je salue pour toute notre filiation et tous les liens qu'on a pu avoir depuis tes cours que je suivais avec beaucoup d'assidité donc ce rôle important des physiciens qui ont travaillé à la SFP au CEA mais aussi un rôle très important de la SFP un plan en deux plans ou un plan en deux parties la SFP pour le CEA le CEA pour la SFP ou je sais ou dans l'autre sens le rôle très important de la SFP au service non pas seulement du CEA mais de toute la science et de la société on l'a vu aujourd'hui je voudrais souligner juste quelques points l'animation de la communauté de physique par-delà nos cloisonnements disciplinaires et ça c'est vraiment très important et je crois que le congrès de la SFP est un des exemples emblématiques le rayonnement de la discipline avec par exemple les prix là aussi c'est une façon d'abord de reconnaître de parler entre nous de résultats importants et de faire voir à l'extérieur les réalisations de la physique tout le travail qu'on a discuté et qu'on a vu dans les 150 ans ce que tu as présenté comme programme autour de la transmission des connaissances de la vulgarisation du débat en séance et société du débat avec les citoyens et des actions envers les jeunes et des actions pour la reconnaissance des différentes des différents des différents profils et en particulier la reconnaissance des physiciennes au sein de la société française de physique et de la science alors pour finir je dirais longue vie à la SFP bel anniversaire et je voudrais en profiter puisqu'on est dans cette très belle salle pour vous rappeler qu'on a une très belle allégorie devant nous et puis la dernière phrase ici rappelle que la physique est représentée alors ne la cherchez pas elle est représentée tout à droite derrière la géométrie la géométrie vous voyez on joue avec un compas derrière il y a la physique et c'est écrit que la physique on voit la physique entreouvrant ses voiles devant un essaim de jeunes gens lui présentant comme prémisse de leurs travaux la flamme de l'électricité alors en tant que représentant du CEA pouvoir donner un hommage à la SFP en présentant à la SFP la flamme de l'électricité et lui c'était un bon 150ème anniversaire bel anniversaire merci bonjour à tous donc pour ma part je suis très 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 content de dire que le CNES est fier d'être associé à ces événements marquant l'anniversaire de la SFP alors nous le sommes à plusieurs titres nous le sommes d'abord parce que nous ne sommes pas une population de chercheurs bien que nous ne soyons pas une population de chercheurs nous sommes plutôt une population d'ingénieurs mais la physique nous marque tout autant je pense que le monde des chercheurs donc pour petite correction je peux dire je ne suis pas directeur scientifique c'est parce que nous ne sommes pas chercheurs les scientifiques pour nous ce sont plutôt nos collègues du CNRS et du CEA notamment et nous sommes nous sommes marqués par les lois de la physique je pense que c'est dans le fond de notre éducation en tant qu'ingénieur également on a beaucoup parlé de chercheurs finalement et de recherche pour la physique mais peut-être il faut noter que pour les ingénieurs finalement qui ont la même formation ces lois de la physique marquent des progrès en ingénierie également et permettent de développer des technologies donc nous baignons dans ce monde là pour développer les systèmes spatiaux et puis l'autre raison pourquoi je pense que nous sommes attachés à la SFP c'est parce que nos clients entre guillemets ce sont justement les scientifiques et dans les domaines de la physique et aujourd'hui notamment à travers les présentations qui ont eu lieu en sciences de l'univers donc l'introduction de François Ascombe le discours de David Delba sur les projets en sciences de l'univers sur Euclide sur Swom qui vont bientôt arriver donc moi je travaille pour ce monde là dans le domaine des sciences de l'univers et de l'exploration voilà donc on est vraiment au service des scientifiques pour développer les connaissances en physique c'est le cas dans les sciences du climat également donc avec des satellites qui vont étudier le CO2 qui vont étudier les gaz à effet de serre qui vont fournir des données pour l'altimétrie océanique donc je pense qu'ils contribuent également à alimenter les travaux du GIEC donc la SFP c'est vraiment notre monde également nous en faisons partie et tout ce que je peux dire c'est vraiment souhaiter un bon anniversaire à cette SFP qui contribue à développer la culture scientifique et qui j'espère va contribuer à attirer les chercheurs de demain mais également les ingénieurs de demain merci et très bon anniversaire je vais dire quelques mots au titre de l'académie des sciences avant je vais faire une précision par rapport à ce que Antoine a dit en introduction parce qu'effectivement il me semble qu'une des importances de la physique c'est que je ne dirais pas qu'elle est partout mais enfin presque et s'il y a 4 instituts du CNRS qui sont dédiés à la physique à titre personnel je suis excellent extrêmement reconnaissant à la physique d'accepter aussi dans ces laboratoires des gens d'un 5ème institut avec l'INS2i moi j'ai fait toute ma carrière CNRS en la finissant à l'INS2i quand l'INS2i a existé et j'ai travaillé dans un laboratoire de physique et je pense qu'une des composantes et des importances de la physique c'est effectivement sa capacité d'interaction avec d'autres champs disciplinaires mais dans un esprit extrêmement unifiant avec des frontières qui sont assez souvent poreuses alors quand on parle on peut parler de systèmes complexes on peut parler de choses dans lesquelles on fait se mélanger des approches qui sont physiques au sens théorique expérimental mais aussi algorithmique et je pense que c'est une des c'est une des forces c'est une des composantes d'une certaine façon de la science en général mais la physique en est un exemple particulièrement frappant donc merci la physique d'accueillir aussi des chercheurs d'autres d'autres domaines et d'interagir avec eux voilà alors maintenant du côté de l'académie des sciences ça a été dit une académie c'est pas une société savante c'était ce qui avait été rappelé dans le premier article des statuts de la création la société physique française de physique n'était pas une académie mais en même temps évidemment il y a beaucoup de points communs et d'intérêts communs alors bon l'académie des sciences en tant que telle a été un tout petit peu pointée du doigt à plusieurs reprises dans les exposés qu'on a entendus peut-être pour ces manques de clairvoyance mais on va dire que c'est du passé et j'ose espérer qu'il y a prescription alors l'académie est plus âgée que la SFP voilà mais en même temps c'est aussi une structure qui essaie de garder une jeunesse éternelle et de se reconduire et de se reproduire régulièrement avec des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs donc je pense que maintenant les interactions qu'on a avec la SFP sont la preuve qu'on est beaucoup plus dans un esprit commun d'intérêt de découverte et d'ouverture au monde et à l'innovation que ça a pu être dans un certain temps l'académie se réjouit d'avoir dans ses membres le fleuron de la physique française on a encore vu on a encore eu un nouveau prix Nobel évidemment en 2022 on a d'autres prix Nobel associés à notre académie qui sont par nos associés étrangers puisque l'année précédente c'était quand même Giorgio Parisi qui avait été distingué et cette année Zellinger a partagé le prix avec Alain Aspect voilà donc il y a une vie extrêmement importante de la physique au sein de l'académie des sciences et c'est quelque chose qui se fait sous toute forme de partenariat et évidemment via les prix qui existent aussi et qui récompensent de manière indifférente des personnes qui sont de la SFP de l'académie ou qui sont du monde scientifique en général et puis je voudrais aussi signaler là qu'on peut féliciter je ne sais plus si il est encore ici François Scombe qui a été élu vice-président de notre académie et qui a pris ses fonctions au 1er janvier donc tout ça pour dire que l'académie des sciences est extrêmement heureuse de pouvoir participer à cette cérémonie et de féliciter la Société Française de Physique pour cet anniversaire on lui souhaite de vivre aussi longtemps que l'académie des sciences voire plus voilà et qu'en attendant on continue à avoir un parcours commun et un partenariat bon anniversaire bonjour alors je suis extrêmement honoré d'être là alors moi non plus je ne suis pas un physicien comme Antoine mais je ne suis pas un mathématicien je suis bien pire je suis un biologiste et j'ai amené quelques virus avec moi simplement dans une démarche expérimentale donc si je tousse de temps en temps ne soyez pas surpris alors je suis très honoré de cette invitation de souhaiter un très joyeux et très dynamique anniversaire à la Société Française de Physique donc moi dans mon cas c'est au nom du Collège des Sociétés Savantes Académiques de France qui a été créé il y a deux ans seulement et dans lequel la création duquel la Société Française de Physique a joué un rôle très important avec Catherine et avec Guy maintenant et donc ce collège regroupe à peu près 60 Sociétés Savantes allant des lettres jusqu'aux sciences de l'ingénieur en passant bien sûr par la physique la chimie les maths ou les sciences de la biologie donc ma brève intervention sera aussi l'occasion d'insister sur le rôle historique et actuel des sociétés savantes dans le paysage académique français et la LSFP est une des plus grosses sociétés savantes en France par son rayonnement mais aussi par son nombre d'adhérents donc vous êtes très gros au sein du collège mais aussi sur ce qui pourrait être dans le futur alors les sociétés savantes contrairement à certaines interventions précédentes n'ont pas comme vocation de financer la recherche mais de créer du lien d'organiser de créer de la solidarité également entre les membres d'une communauté scientifique donnée mais leur rôle ne s'arrête pas là ce sont aussi et ça doivent être des corps intermédiaires importants entre le processus de découverte scientifique et puis la société civile ce qui est important c'est que les sociétés savantes nous nous sommes indépendants du pouvoir politique des associations en loi 1901 et ça ça a un double intérêt le premier c'est parfois il est nécessaire de prendre des positions critiques vis-à-vis de décisions qui peuvent être gouvernementales notre indépendance nous permet de le faire sans qu'on nous tape trop sur les doigts la deuxième est que dans ces temps où il y a quand même une défiance par rapport au pouvoir politique par rapport à une certaine et des élites également le fait d'être indépendant du pouvoir politique nous permet peut-être d'être un petit peu plus accepté du public que des institutions à proprement parler pourquoi ne pas imaginer que dans un futur proche et bien certaines associations ou certaines citoyennes ou citoyens puissent saisir des sociétés savantes en leur demandant de plancher sur un thème pour fournir un rapport qui puisse être non biaisé enfin il y a les sociétés savantes individuelles ont une limitation qui explique pourquoi le collège a été créé c'est que alors là la SFP est très large au niveau de la physique mais reste disciplinaire or comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui la plupart des problèmes auxquels notre société est confrontée ne sont pas disciplinaires ils sont ils convoquent nécessairement des disciplines très variées et notamment convoquent des disciplines qui vont être techniques plutôt techniques ou formelles la physique les maths la biologie et puis les sciences humaines et sociales et le collège des sociétés savantes est un des rares forums en France où l'on va pouvoir chercher à créer et ce n'est pas très facile un dialogue cohérent et fécond entre les sciences humaines et sociales et les sciences plus technologiques voilà et ce malgré des cadres épistémologiques qui sont quand même très différents dans les matières alors la force avec laquelle la SFP s'est motivée pour la création du collège montre que cette importance d'un dialogue entre sciences très différent cette interdisciplinarité radicale et bien son importance a été bien comprise par les physiciens et donc ça augure bien du futur et donc joyeux anniversaire merci à nos cinq intervenants donc nous avons une deuxième vague de messages mais en attendant nous allons écouter un message venu de loin une petite vidéo de nos amis de la société américaine de physique bonjour je suis Jonathan Bagger chief executive officer of the American Physical Society à l'occasion du 150e anniversaire de la société française de physique je suis ravi de féliciter votre président Guy Wormser et tous les membres de la société depuis 1873 la société française de physique a contribué non seulement au développement de la physique en France mais aussi dans le monde entier and we at APS are delighted to have a strong partnership with you we place great value on our many strong connections with the French physics community in fact in 2014 the American and French physical societies agreed to exchange membership privileges and we are both the better for it la société française de physique has also partnered with APS and other scientific societies in supporting the Sesame Travel Award Program which enables scientists to travel to Sesame the Middle Eastern Synchrotron Radiation Laboratory similarly the SFP's commitment to strengthening collaboration is manifest through its work with APS and other scientific societies on the International Physics Roundtable Aujourd'hui j'ai le plaisir de rendre hommage au Dr. Annick Souser-Weiner ancienne présidente de la division PAMO de la SFP Dr. Souser-Weiner served four years on the APS Council of Representatives and the APS Board of Directors our society's highest governing bodies she now serves with distinction on our committee on the international freedom of scientists Nous sommes honorés que le Dr. Souser-Weiner remette à la SFP une plaque de félicitations au nom de l'APS En conclusion je voudrais à nouveau féliciter la Société Française de Physique pour son 150e anniversaire Au nom des membres de l'APS dans le monde entier je vous souhaite un grand succès pour les années à venir et je vous remercie pour vos nombreuses contributions à la communauté internationale de physique Merci Merci Jonathan Annick qui nous remettra la plaque tout de suite après Donc nous avons une deuxième vague universitaire et donc nous allons commencer par Paul Indelicato qui représente France Université Bonsoir Guillaume Gelé qui est le président de France Université qui est l'association des présidents des universités françaises avait prévu de venir et puis il a été obligé de se décommander à la dernière minute ce qui me donne le plaisir de pouvoir intervenir à sa place ce qui se trouve que je suis conseiller de recherche de France Université je suis physicien et membre de la SFP donc ça tombe bien a priori et donc bien sûr pour les universités les sociétés savantes sont une composante essentielle du paysage de la recherche et de la formation parce que ça aide à structurer les communautés on l'a entendu juste avant et dans ce domaine la physique ses interfaces et ses applications sont évidemment une composante essentielle dans le monde universitaire et donc dans un monde où on l'a entendu aussi c'est difficile quand on vient en fin de journée parce que tout déjà a été dit mais où la confiance dans la science en particulier chez les jeunes diminue où le ressenti le sentiment et les réseaux sociaux ont un rôle sur la vision de la réalité qui tend à remplacer les visions objectifs que la science peut apporter le rôle de la SFP pour structurer la communauté des physiciens promouvoir la science ouverte organiser le transfert de connaissances vers le public et le lycéen et ainsi créer de nouvelles vocations est évidemment essentiel pour les universités avec les doubles aspects de recherche et de formation en même temps mettre en valeur la beauté de l'univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand des applications de la physique dans tous les domaines comme on l'a vu dans les présentations cet après-midi c'est évidemment une contribution extraordinaire à la société et qui est importante aussi pour les universités et donc France Université est heureuse d'être présente aujourd'hui et pour cet important anniversaire à 150 ans c'est pas rien et donc France Université souhaite un excellent anniversaire à la société française de physique et à travers elle la communauté des physiciens français espère qu'elle pourra continuer à engranger des succès importants comme on l'a vu encore avec la dernière remise du prix Nouvelle pour les 150 prochaines années bonjour à tous donc au nom de l'université Paris-Saclay et par l'université Paris-Saclay c'est beaucoup de monde c'est tous ces établissements composantes et ces partenaires associés je vais pas tous les faire mais peut-être pour mettre en avant la physique qui nous réunit aujourd'hui donc les trois universités Paris-Sud ex-Paris-Sud je devrais dire donc Paris-Saclay l'université d'Evry l'université de Versailles Saint-Quentin les écoles je vais mettre en avant l'ENS Paris-Saclay Centra-Sipelec l'IOGS l'Institut d'Optique pour les intimes évidemment les organismes nationaux de recherche parmi les six qui sont associés à l'université Paris-Saclay je vais mettre en avant le CNRS le CEA et l'ONERA donc au nom de l'université Paris-Saclay et de sa présidente Estelle Yacona qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui se libérer je viens exprimer l'honneur qui nous est fait donc d'être associé à cette cérémonie de lancement pour les 150 ans lancement de l'année des 150 ans de la SFP alors la physique à Paris-Saclay c'est près de 3500 chercheurs dont un certain prix Nobel cette année je crois qu'on va être plusieurs parmi les instituts établissements et universités à se l'approprier à l'INSPE c'est plus de 40 laboratoires qui couvrent essentiellement tous les domaines de la physique de l'infiniment grand vous devriez commencer peut-être de l'infiniment petit à l'infiniment grand en passant par toutes les échelles intermédiaires de la matière ça a été mentionné par Caroline et Jean la physique est indispensable de tous ses aspects techniques et technologiques je pense que Caroline a mentionné tous les personnels techniques et j'ai cité près de 3500 chercheurs et enseignants chercheurs et donc je vais y associer tous les personnels techniques la physique c'est des lasers c'est des accélérateurs de particules c'est des satellites c'est des nanotechnologies de l'imagerie médicale je ne vais pas faire tout cet ensemble et donc c'est une force je pense qu'il faut absolument associer tous les personnels ingénieurs et techniciens aux avancées de la physique alors il y a une dimension historique entre la physique et l'université Paris-Saclay on a cité Irène et Frédéric Joliot-Curie qui ont installé le premier laboratoire l'Institut de physique nucléaire avec Yves Rocard pour le LAL sur le campus d'Orsay à la fin des années 50 on a entendu plusieurs noms Jacques Frudel Pierre Jacquinot bon je ne vais pas faire toute la liste ses prestigieux collègues ont été suffisamment nommés peut-être je veux juste mettre l'accent sur les 15 dernières années où il s'est passé beaucoup de choses sur le plateau de Saclay ça a commencé avec ce qu'on appelait les réseaux RTRA pour certains s'en souviennent peut-être le triangle de la physique Palaiso Orsay Saclay ça continue avec la Commieux ensuite avec l'IDEX et aujourd'hui l'université Paris-Saclay et l'institut polytechnique donc je pense que c'est un effort important de ces 15 dernières années destiné à coordonner structurer la communauté de physique certains laboratoires se parlaient d'autres pas et je pense qu'aujourd'hui ça porte ses fruits avec certains classements de certaines universités au niveau international je veux associer non seulement la recherche mais aussi la formation en ce qui concerne l'université Paris-Saclay c'est un unique master au sein de la graduate school de physique je peux aussi associer l'institut des sciences de la lumière donc voilà ces dimensions formation recherche on pourrait presque ajouter innovation aussi sont importantes et je pense que c'est un bel effort un beau résultat de ces 15 dernières années voilà je finis rapidement je vais parler de la physique de Paris-Saclay évidemment je vais parler de la SFP qui nous réunit aujourd'hui et donc on a des des valeurs communes entre Paris-Saclay et la SFP pas seulement Paris-Saclay je suis sûr que tout le monde ici partage ces mêmes valeurs les préoccupations autour de l'enseignement ça a été mentionné la diffusion des connaissances auprès du grand public la place des femmes dans la science on pourrait parler aussi du patrimoine scientifique qu'on cherche à mettre en valeur on a comme valeurs communes notre président de la SFP qui vient de Paris-Saclay du CNRS aussi mais de l'université aussi puisqu'on a beaucoup d'unités mixtes des valeurs communes et des actions communes on a organisé le concret général de la SFP en 2017 les Olympiades de physique en 2021 je crois que tu n'as pas mentionné Guy mais on organise le tournoi français donc la déclinaison nationale du tournoi de physique 2023 on est associé à la plupart des événements la nuit des temps la nuit de l'antimatière voilà on est vraiment très fiers d'être associés à cet événement bon anniversaire et longue vie à la SFP merci bonsoir tout le monde moi je suis Sylvain Chatti je suis vice-président à l'Ircité Paris-Cité pour la culture scientifique et son rayonnement et donc c'est tout à fait ce qui nous lie avec la SFP puisque évidemment j'ai plutôt le périmètre de ce qui permet de diffuser un petit peu tout ce qui est la science ce qu'on en fait à l'université ce qui en ressort et évidemment du coup pas uniquement à destination des étudiants mais à destination du grand public et en particulier donc on est très intéressé par s'impliquer dans les défis sociétaux donc il y a plein de choses qu'on met en place des grands débats d'ailleurs je dois filer tout à l'heure pour un grand débat qui a lieu ce soir sur l'alimentation donc on pourrait dire qu'on est loin de la physique mais en fait l'alimentation ça mêle aussi les procédures physiques à l'intérieur et donc voilà on est évidemment aussi très intéressé et acteur sur les défis sociétaux comme par exemple le changement climatique je vais citer juste je ne vais pas faire citer tous les laboratoires on a un laboratoire qui s'appelle le LEED le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain qui justement est un laboratoire pluridisciplinaire et essaye de faire de mettre dans la marmite si je puis dire plusieurs laboratoires plusieurs expertises différentes pour avoir des réponses sur ces problèmes majeurs que connaît notre société et donc évidemment il y a aussi beaucoup de laboratoires d'UMR qui étudient des phénomènes à la fois de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand donc on a eu des conférences qui permettaient de voir un petit peu le panorama de ce qui était étudié donc je ne vais pas tout s'éciter mais on va de l'astrophysique pour l'infiniment grand et on va descendre jusqu'au phénomène quantique pour l'infiniment petit puis on a des laboratoires de physique qui étudient des phénomènes un petit peu entre les deux avec les systèmes complexes donc le FR de physique est vraiment c'est une grande maison qui permet de mettre en commun différentes expertises et ça fonctionne super bien moi en tant qu'astrophysicien je peux le dire que je me suis toujours ressenti à la maison dans cette UFR de physique et voilà ce que je peux dire aussi c'est que l'université Paris Cité donc elle n'a si je prends ma compense entre moi puisqu'on est la fusion de Paris 5 Paris 7 IPGP moi j'étais donc initialement plutôt Paris 7 donc Paris 7 à 50 ans donc beaucoup moins que la SFP pourtant elle a changé quatre fois de nom depuis sa création puisque Paris 7 Paris d'Hydro université de Paris université Paris Cité donc on est toujours obligé de dire qui on était avant pour que les gens nous reconnaissent du coup on a l'impression d'être super jeunes alors qu'en fait on est un petit peu moins que ça et je voulais juste terminer en disant que en fait la SFP moi j'ai un lien qui remonte à pas mal de temps puisque quand j'ai commencé ma thèse je me souviens même plus comment ça s'est passé mais je sais que j'ai été happé dans un couloir par Dominique Lequéo qui m'a dit il y a un truc qui s'appelle les Olympiades de physique viens donc j'y suis allé j'ai vu ce que c'était et puis je me suis retrouvé après dans le jury de ces Olympiades de physique et Dominique Lequéo était tellement convaincant qu'il m'a poussé à écrire un livre sur les Olympiades de physique donc j'ai écrit un livre qui reprenait des expériences de certains élèves et c'était vraiment souvent bluffant donc je vous encourage si vous avez l'occasion d'y aller soit en tant que membre du jury soit en tant que juste que spectateur et puis je me suis retrouvé après donc plusieurs fois président du jury donc j'ai un peu accompagné Gabriel Chardin qui doit être dans la salle quelque part voilà je le vois dans cette aventure c'était une super aventure donc ce qui m'a permis aussi voilà de découvrir différents domaines de physique et c'est toujours quelque chose de passionnant et voilà donc je pense qu'on partage tous cet attrait cet amour de la physique et j'ai juste envie de dire encore plus longue vie à la SFP et excellent anniversaire bonsoir à tous je voudrais tout d'abord excuser le président Eric Berton d'Aix-Marseille Université qui n'a pas pu venir aujourd'hui être parmi nous pour célébrer le lancement des 150 ans de la SFP alors je voudrais dire quelques mots tout d'abord hier avec l'interféromètre de Fabry Perrault qui a permis de mesurer en 1913 de montrer pardon en 1913 l'existence de la couche d'ozone puis avec la découverte de la première planète extrasolaire et aujourd'hui avec le fonctionnement de l'observatoire sous-marin de neutrinos Antares et la construction d'ITER on voit bien que la physique est fortement présente sur le site d'Aix-Marseille alors évidemment la physique maintenant est fortement ancrée dans l'interdisciplinarité AMU comme d'ailleurs toutes les grandes universités de recherche a créé en 2020 18 instituts de formation et de recherche avec ses partenaires du CNRS et de l'INSERM pour répondre aux enjeux sociétaux ou industriels qui requièrent des approches interdisciplinaires et dans la grande majorité de ces instituts on note la présence de physiciens qui montrent que cette discipline se situe au carrefour des savoirs et qui a su s'ouvrir vers d'autres disciplines alors je ne vais pas toutes les citer je vais en citer deux ou trois la biologie et la médecine avec comme point fort l'imagerie et aussi avec l'environnement et plus particulièrement vu la région je dirais le climat méditerranéen mais il faut quand même il y a des points de vigilance qui ont déjà été soulignés il faut préserver et même renforcer l'attractivité de la physique auprès des jeunes chercheurs et en tant qu'enseignant comme vous tous on constate une désaffection une baisse du nombre d'étudiants en physique et les étudiants de la première année que j'avais en maths disent oh mais monsieur la physique c'est trop difficile et ils s'en détournent donc ça c'est un point de vigilance bien connu mais qui néanmoins je pense depuis deux ou trois ans c'est quand même accru et enfin je voudrais je voudrais souligner que nous avons plus que jamais besoin d'une SFP forte je souhaite plein succès au nombre impressionnant de manifestations que Guy a présenté tout à l'heure pour ce 150e anniversaire en formant des voeux pour que cela permette à nos concitoyens d'avoir accès à une vraie culture scientifique qui leur donnera pleinement confiance dans la science comme c'était le cas auparavant donc très bon anniversaire à la SFP et longue vie Merci beaucoup messieurs donc cette cérémonie va bientôt s'achever avec une troisième vague de prise de parole consacrée à nos partenaires internationaux donc j'invite les sociétés savantes étrangères et internationales à venir sur scène et pendant qu'il s'installe nous allons écouter un remerciement venu de Chine pour la fin la fin de la fin Guy Vachzi je vous remercie avec la grande plaisir votre kind invitation à la France physique society en behalf de la France physique society et de mon nom je voudrais vous remercier mes appréciations à la France de la France physical society on its 150th anniversary. Looking back, the physics community in China has had close ties with that of the French since the very beginning. In fact, CPS was established in 1932 at the suggestion of Dr. Paul Langevin, the French physicist who visited China one year earlier. Another leading figure I cannot omit is Madame Curie, the great French female physicist who inspired countless young physics lovers in China since the first half of the last century. The reason I mention her is that her PhD student Shi Shi Yuan was one of CPS founding members. After receiving his PhD degree from the University of Paris in 1932, Shi made his first academic appearance in China right at the second CPS annual meeting. CPS remains committed to serving the physics community and promoting the ideals of scientific inquiry. We look forward to collaborating with the French physical society and other international physical societies as we work towards advancing global scientific progress and the betterment of humanity. Once again, happy birthday to the French physical society. So now we have our international partners and we start with Luc Berger, who, although French, preside the European Society of Physics. the European Physical Society congratulates Société Française de Physique in honor of its 150th anniversary. We have also a plaque for you. Logically, I should address my foreword in English as president of the European Physical Society of Physics. But I was born in Toulouse. C'est contrée lointaine où on parle avec un drôle d'accent. And thus, I will speak in French or I will try to speak in French. Donc, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers Guy, c'est un grand plaisir et un honneur immense pour moi d'être parmi vous ici pour célébrer les 150 ans de la Société Française de Physique. Son histoire riche nous a été rappelée aujourd'hui. Des noms illustres de la physique comme Cornu et Lissajou ont contribué à sa naissance et bien d'autres encore comme Briouin, Langevin, Perrin, Becquerel ont accompagné brillamment son développement. Qu'on en juge par le panel de physiciens qui célébraient en 1923 le 100e anniversaire donc de la SFP au Palais d'Orsay sous la présidence d'Émile Picard étaient présents Volterra, Lorenz, Knutson ou encore Lord Rellet, le fils, ce dernier rappelant dans son discours, je cite, « À Paris, je vois de tous côtés sur les plaques bleues des noms honorés par la science, La Grange, La Place, Fresnel, Cochy, Ampère, Arago, Pasteur et tant d'autres, trop nombreux pour être énumérés. » Mais je ne puis citer un seul cas d'une rue de Londres dont le nom soit celui d'un savant. Alors, en espérant que les choses se soient améliorées chez nos amis britanniques, ce qui était signifié ici, c'était déjà l'incroyable action de la SFP menée en 50 ans pour promouvoir la physique, non seulement à travers son réseau dense de divisions scientifiques, mais aussi par ses multiples actions sociétales qui valorisent la physique et sa contribution au progrès technologique, social, économique et culturel de notre société. Alors, l'histoire se poursuit aujourd'hui. La SFP est tout aussi dynamique en 2023 et elle continuera à être admirée comme société savante aussi longtemps qu'elle fera partager par son engagement sans faille une même passion pour la physique et sa volonté de la faire connaître à ses concitoyens. C'est aussi la mission de la Société Européenne de Physique, l'EPS, que je représente ici et au sein de laquelle la Société Française de Physique est une société membre majeure, importante, dont l'exemple compte beaucoup pour moi comme pour mes prédécesseurs. L'EPS a été conduite par plusieurs présidents français, dont Jacques Fridel, Maurice Jacob, Martial Duclois, qui ont été aussi présidé au destiné de la SFP, qui, plus est, nombre d'actions que nous menons avec le secrétariat de l'EPS ont été inspirées par des manifestations de la SFP. A titre d'exemple, je citerai les rencontres entre physique, entreprise, recherche, organisées en 2021 à Sorbonne Université, avec le Réseau Jeunes et les Young Minds de nos sociétés respectives et qui se sont prolongées à travers la journée Physics meets Industry du premier forum EPS organisé à Paris l'été dernier. Cher Guy, je te remercie très sincèrement pour ton invitation à célébrer avec vous tous le 150e anniversaire de la Société Française de Physique, dont l'influence ne cesse de croître dans la communauté scientifique. La SFP est un très bel exemple de dynamisme, de volontariat au service d'une noble cause et surtout, c'est une source de jouvence pour nous tous. Vive la physique et longue vie à la Société Française de Physique ! Merci Guy, merci aux organisateurs de m'avoir invité à dire quelques mots à l'occasion des 150 ans de la SFP et au nom de IUPAP, l'Union internationale de physique pure et appliquée que je préside. et dont nous fêtons, par la même occasion, nous fêtons les 100 ans de IUPAP, tout comme pas mal d'Unions internationales qui sont nées entre 1919 et 1923. Ça a été l'époque, juste après la guerre, où il y a eu un souhait pour les sociétés de physique, les académies, de s'unir sur le plan international et créer toute cette Union internationale. La mission d'IUPAP est de promouvoir la physique à travers le monde, de promouvoir la collaboration, la coopération en physique et ceci est particulièrement d'actualité en ce moment où on essaye de promouvoir cette coopération par-delà les divisions géographiques, religieuses, culturelles et politiques au sens où Serge Haroche l'a très bien exprimé. avec nos moyens limités, nous essayons de réunir les physiciens du monde entier dans les conférences internationales qui sont sponsorisées par IUPAP. Et nous essayons aussi, dans notre mission, de faire valoir les applications de la physique qui peuvent servir notamment à faire face aux problèmes que rencontre l'humanité. C'est ainsi que, tout naturellement, IUPAP a lancé l'année internationale des sciences fondamentales pour un développement durable. que je préside. Cette année internationale s'étale, en fait, sur 2022 et 2023. La cérémonie de clôture aura lieu en octobre au CERN. Nous allons maintenant tenter d'avoir aussi une journée internationale de la physique pour la société, promue d'ailleurs par Guy et par la Société française de physique. Et aussi, j'essaye de m'atteler à promouvoir une décennie des sciences pour la durabilité dans l'esprit de définir des buts, de mobiliser et de s'organiser scientifiquement pour la durabilité. Tout cela s'inspire bien, je crois, de l'esprit de la SFP. En tout cas, pour moi, la SFP m'a très largement inspiré. La physique, comme la SFP l'a montré, a toujours été moteur de l'esprit collaboratif, moteur des connaissances, moteur des applications et du développement et je l'espère moteur pour que la société surmonte ses défis. Vive la SFP, vive la physique, vive la curiosité et vive la connaissance. Applaudissements Mesdames et Messieurs, Présidentes et Présidents, chers collègues et Mesdames et Messieurs, au nom de Joachim Uldig, le Président de la Deutsche Physikalische Gesellschaft et de tous les membres de la DPJ, je voudrais féliciter chaleureusement la Société Française de Physique pour son anniversaire. En outre, je voudrais exprimer ma grande reconnaissance et ma gratitude à la SFP pour ses activités, notamment pour ceux qui font entendre la voix de la communauté scientifique envers le grand public. Il est très important de donner accès à la culture scientifique pour le grand nombre. C'est aussi grâce à la SFP que la physique mais également les sciences naturelles en général jouissent d'une si grande reconnaissance dans notre société. Les sciences et les connaissances scientifiques sont des éléments essentiels et constituent le fondement du monde moderne. Elles incarnent la rationalité d'une culture technique qui constitue l'essence même du monde moderne. Les connaissances scientifiques basées sur la recherche fondamentale sont également fondamentales pour l'avenir de notre société. Elles fournissent la base des décisions sociopolitiques et des innovations, notamment pour résoudre des grands défis. Une bonne éducation scientifique est en outre la base de la participation sociale et d'un discours basé sur des faits. pour ça, l'échange et les dialogues scientifiques européens et internationaux sont indispensables et plus importants que jamais. C'est notamment le cas en temps de guerre et de crise telles que les pandémies et les changements climatiques et ses conséquences dramatiques pour toute vie sur notre planète. Je souhaite à la SFP de poursuivre sa voie de succès et je me réjouis en outre de la poursuite des échanges entre nos sociétés, notamment sous la forme de notre prix commun, le prix Gentner-Kassler qui ne sera jamais assez honoré. Bon anniversaire et ad multos anos. Je m'excuse mais je vais parler en anglais. Je suis ici pour représenter l'Italien Physique Society SIF qui est une société qui a seulement 24 ans moins plus de la France Physique Society. Mais nous avons l'honneur de collaborer pendant longtemps ensemble. Et c'était très plaisant et très constructif pour, je pense, les sociétés. Nous avons beaucoup de travail concernant publications, concernant journaux, APJ et aussi APL. Et cela a commencé en 1986 et 25 ans avant l'APL. Et nous avons très heureux que, en 2016, nous avons fait un prix ensemble pour l'honneur le lien entre Fridelle et Volterra et Vito Volterra et Jacques Fridelle pour leur très grande talent. Cela a été donné en France et l'Université d'Italie pour les gens qui ont fait le travail dans les dernières 10 ans de leur carrière. Je pense que j'aimerais que, sorry pour mon voix, mentionner ce qui a été dit au début de votre ministère, que cette société est encore très jeune et encore très active. Donc, nous comptons sur ce fait qu'elle est encore très active pour notre collaboration. Nous avons tous bénéficié de ce tremendo effort que cette société est fait pour la Physique. donc, pour conclure, je vais terminer avec les congratulations pour la belle fête que vous avez organisée. Le programme a été très, très intéressant. et vous souhaitez une longue vie, une belle et productive vie, et aussi, de course, un bon anniversaire. bonsoir, cher Guy, je suis très ravi d'être ici. Bonjour, tous mes collègues, bonjour à toutes et à tous. Je représente aujourd'hui la Société Suisse de Physique, que je suis l'ancien président, car le président actuel n'a pas pu venir, comme il m'a demandé, de faire la représentation ici. Donc, je suis là. Voilà. La SFP, la SFP et la SSP, nous sommes des sociétés sœurs. On est ensemble. On a des buts et des défis qui sont en commun, et nous d'autres, nous avons une histoire remarquable. C'est comme ça. La SFP, aujourd'hui, elle a 150 ans. La SSP, nous, nous sommes un peu plus jeunes. On n'a que 117. Donc, nous sommes la petite sœur de la SFP. On a eu, on a vu la parole de Luc Perger pour l'EPS, et puis, c'est évidemment la SFP. La SFP, nous deux, nous sommes des membres de l'EPS, et donc, on se voit de temps en temps, et ensemble, on discute tout ce qu'il y a à discuter, pas seulement les défis, mais parfois aussi sur les repas qu'on est ensemble. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est un EPS Council, où l'attribution de l'EPS Historic Site, près de Lyon, pour Ampère, qui était actif là, comme ça, c'était reconnu, pas seulement en France, mais, c'est important globalement, les Ampères, mais l'EPS a reconnu ça. et comme ça, on se voit ensemble. Ça, ça fait des choses qui sont aimables, amicables entre nous, et on aime bien vivre amicablement entre nous. Si je regarde au coin, je vois M. Pascal, Blaise Pascal, qui fait son 400e anniversaire cette année-là, t'a mentionné. Nous aussi, la SSP, font un symposium sur Blaise Pascal, un peu plus tard dans l'année, qu'en septembre, mais, avec, on espère, une contribution française d'une historienne de l'histoire des sciences que nous sommes en train d'inviter, mais elle n'a pas encore accepté de tout, comme ça, je ne dis pas le nom. On était pris ensemble, on allait pris à Charpakritz, sur Charpak, tout le monde le connaît, prix Nobel français, qui faisait ses travaux au CERN. Oh, Guy et moi, nous nous voyons, nous travaillons là, pas dans les mêmes collaborations, mais dans le même but. Walter Ritz est moins connu, mais si vous regardez sur la lune, il y a un cratère qui est nommé sur Walter Ritz, il était actif avant que Niels Bohr a développé le prix, le modèle atomique, comme ça, il a travaillé dans le chemin pour comprendre les niveaux énergétiques et tout ça, mais avant le temps de Niels Bohr. pour le prix Nobel actuel à l'aspect, bien sûr, dans nos communications, dans nos bulletins que nous écrivons, le prix Nobel est toujours un sujet important. c'est Anton Seylinger, c'est John Clauser, et puis, c'est Alain Aspect. Comme ça, on va faire trois contributions sur Seylinger, Clauser, et sur l'aspect des vues différentes. Et puis, comme nous sommes Européens, comme nous travaillons ensemble, Luc Percher a volontairement nous fait édifier et une éditoriale, une introduction sur l'importance du prix Nobel quantique qu'on a eu l'année passée. Vous connaissez tout Marie Curie, bien sûr, vous le connaissez, le prix Nobel. Il y a une histoire suisse avec elle qui, probablement, personne ne vous connaît. Elle n'est pas encore Marie Curie, qu'on était Marie Sklodowska, une jeune éditoriale polonaise qui ne pouvait pas poursuivre ses études en Pologne, car c'était impossible pour une fille, pour une femme, de faire des autres études. Elle a postulé chez un monsieur, Joseph Kowalski, qui est un polonais, mais polonais actif en Suisse, à Fribourg. Monsieur Kowalski lui dit, « Ah, je n'ai pas de place pour toi, mais peut-être, peut-être, il y a monsieur, un certain Pierre Curie à Paris. Je vais te faire connaissance avec lui. » Et comme ça, l'histoire a évolué. Comme ça, là aussi, parfois, des petites choses, des petites aides, ont des conséquences énormes. Des points communs entre la SSP et la SFP, bien sûr, il faut travailler ensemble. Il y a des défis communs. On a discuté, on a entendu, pas mal des défis aujourd'hui. L'énergie, les jeunes qui, bien sûr, les attirer en physique. Et puis, le IYB-SST, le International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, on a bien entendu, de Michel Spiro. Ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, est formalisé, au niveau de l'IUPAP, au niveau du comité. Mais après, ce sont les sociétés qui sont demandées de faire passer aussi. L'énergie et la transition énergétique, on la discute chez nous aussi. On a créé un nouveau journaux, le journaux Focus, qui discute des sujets individuels. Focus 1, qu'on a écrit, il y a un an, un peu plus, c'est l'énergie nucléaire. Car la SSP, nous, nous pensons que l'énergie nucléaire, c'est quelque chose qui est sur un pilier important. Mais, le peuple, la communauté, dans les rues, si on regarde en Allemagne, si on regarde en Suisse, il y a partout des discussions sur les dangers, non vous et pas. puis, il faut communiquer. La Suisse, c'est important pour la société. On a fait le Focus 2. Et là, il y a le Physics Based Industries, les industries qui sont basées à la physique. On a fait une étude en Suisse, comme EPS a fait, comme IOP a fait. Et j'invite fortement, la SSP, de faire une étude similaire. car, la valeur ajoutée à la Cross Value Addit, dans la société, c'est, en Suisse, c'est beaucoup plus que les finances en Suisse. On ne pense pas, on ne croit pas, mais c'est le Physics Based Industries qui sont vraiment importants pour le bien-être d'un pays, d'une société. La Suisse, malheureusement, elle est exclue du Horizon 2022. On est exclue du European Strategy Formal Research and Infrastructure. Et là, on voit que la politique n'a pas compris l'importance de la recherche fondamentale. Et là, c'est aussi que les sociétés peuvent travailler ensemble pour convaincre les politiciens qui font des décisions parfois un peu problématiques. Ne les font pas des décisions stupides, car il faut travailler ensemble pour que le futur soit bon. Et moi, je suis optimiste, même si c'est difficile, je reste optimiste. Et je suis très optimiste pour la SFP pour ses 150 ans maintenant, mais pour un long futur. comme il faut. Merci beaucoup. Pour terminer cette cérémonie, nous avons Annick qui a reçu la plaque. Je ne vais pas faire de discours. Je suis le seul dernier obstacle entre vous et le cocktail. Donc, je ne vais pas me... Et la Société Américaine de Physique a déjà parlé. donc, je me permets juste de... Voilà, si vous voulez prendre la photo que je vais envoyer immédiatement à Washington. Ça serait... Voilà. Applaudissements Applaudissements Juste dire un mot sur le comité dont je fais partie maintenant à l'APS, qui est le comité international pour la liberté des scientifiques auquel je... que je tiens bien au courant en particulier des actions comme PAUSE, le programme PAUSE qui est bien développé en France avec le soutien du ministère en particulier et où beaucoup de physiciens grâce auxquels beaucoup de physiciens ont pu trouver refuge. Voilà. En particulier d'Ukraine et de Russie. Voilà. Merci Annick. Applaudissements Effectivement. Applaudissements Effectivement, ceci conclut cette cérémonie avec un petit peu de retard. J'espère que vos estomacs ne vous ont pas trop torturés. Donc, avant de partir au Cordelier, il me reste à remercier bien sûr tous nos partenaires dont vous voyez ici les logos. Donc, des partenaires qui nous accompagneront tout au long de l'année. et remercier tous les membres de la Société française de physique qui ont contribué à préparer et animer l'année de nos 150 ans et à toutes celles et à tous ceux qui ont été impliqués dans l'organisation de cette journée. Et je voudrais citer Méline Vergain, Léa Prochevièze, Marine Jadoul et Guylaine Collomb. Donc, merci de les remercier. Applaudissements Alors, nous avions prévu une photo avec tous les anciens présidents de la SFP. On va le faire, mais là-bas. Comme ça, on ne va pas... Non ? Tu veux le faire ici ? Bon, alors venez. Alors, Catherine veut le faire ici. Donc, faisons-le ici. Alors, j'appelle donc Édouard Brézin, Martiel Duclois, Étienne Guyon, Jean-Paul Hurot, je crois que malheureusement il n'a pas pu venir, Michel Leduc, Daniel Rouen, Michel Spiraud, pour une photo souvenir avant de partir donc au Cordelier où nous allons inaugurer l'exposition. Alors, est-ce que vous êtes là ? Avec nous en nous ? Non, non, juste... Je t'aime. Je t'aime. Michel Spiraud, je t'aime. Et puis, je t'aime.